... Grâce à la collaboration d'Hydro-Québec, de la Banque Nationale, du ministère de l'Éducation du Québec et du gouvernement du Canada, cette série nous permet d'explorer notre passé et de découvrir nos origines. Il y a des millénaires, des migrants asiatiques franchissaient le détroit de Béring et, pourchassant sans doute les grands troupeaux de caribous, abordaient un continent inconnu, l'Amérique. Plus tard, grâce au retrait progressif des glaciers vers le pôle, certains d'entre eux atteindront le territoire actuel du Québec et deviendront, par erreur, comme tous les Autochtones du Nouveau Continent, des Indiens. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 D'autres millénaires passent. Des Européens arrivent à leur tour. Ils cherchent pour leur roi ou pour de riches marchands un raccourci maritime vers les trésors fabuleux de l'Orient. Ils n'aiment pas la mer et ne savent pas nager. Aimer la mer, c'est un phénomène quand même nouveau. Avant le 19e siècle, on n'allait pas prendre le soleil sur les plages, on n'allait pas en villégiature dans les stations balnéaires et on ne se baignait pas non plus dans le salé, sauf peut-être les gens bien nantis. C'est au milieu du 19e siècle que se développera le goût de la mer. On se baigne tout habillé, on fait des pique-niques en famille au bord des vagues, on construit des stations balnéaires et de grands hôtels comme à Deauville, Biarritz ou ici au Québec, à Kakuna. Plus de marins et plus de capitaines comme Jacques Cartier et Christophe Colomb savaient nager. La mer, c'était d'abord et avant tout une source de nourriture à cause des poissons. Dans le golfe Saint-Laurent et sur les bancs de Terre-Neuve, on trouve une quantité prodigieuse de flétons, de harengs, de macros et surtout de morues. Cette dernière sera responsable de bien des malentendus diplomatiques. La pêche apparaissait parfois comme quelque chose de miraculeux. Cabot raconte qu'il suffisait de plonger un panier dans l'eau pour en ressortir des centaines de morues. Il est vrai que à cette époque-là, le poisson était peut-être plus abondant qu'aujourd'hui. Les principaux bancs de poissons sont situés au sud de Terre-Neuve. Il y a le grand banc, le plus important, mais aussi le banc Saint-Jacques, le banc des baleines et même le banc des veuves. La morue est le poisson qui offre le plus de possibilités commerciales. On peut la saler, la faire sécher sur des échafaudages installés sur la grève. Une fois préparée, on l'empile dans la cale des navires à destination des grands ports européens. Soumis à 150 jours d'abstinence par année, jour où la viande est défendue, les catholiques en sont les principaux consommateurs. Il n'y avait pas seulement la pêche à la morue, il y avait aussi une activité extrêmement florissante au 16e siècle qui était la chasse ou la pêche à la baleine et aux marsouins. Dans le golfe, on chasse la baleine, le loup marin et le marsouin sans pitié. Grâce à des fondoirs installés sur le bord des côtes, les Basques, les Bretons et les Portugais en tirent une huile qui sert en Europe à l'éclairage. L'huile d'un jeune loup marin peut être utilisée pour la cuisson. Au 6e siècle, un moine irlandais nommé Brandan part à la recherche d'une île inconnue pour y fonder un monastère et, dit la légende, découvre l'Amérique. Pour rendre grâce à Dieu, il aurait célébré la messe sur le dos d'une baleine pendant 7 ans. La mer, certains croyaient que c'était un reste du déluge. Puis il y a Saint-Augustin qui a dit qu'essayer de percer les secrètes de la mer, c'était presque un sacrilège. Au Moyen-Âge, on craignait la mer parce qu'on la croyait habitée par des monstres hideux et carnivores. Aujourd'hui, ces monstres nous paraissent bien peu menaçants. Même les capitaines ont peur, parce qu'au 15e et 16e siècle, l'art de la navigation était très peu développé. On s'orientait en tenant compte du soleil ou de l'étoile polaire lorsque la température le permettait. On disposait de plusieurs instruments de navigation, comme le compas, le sablier, l'astrolabe, le bâton de Jacob. On savait, ou plutôt on devinait à peu près où l'on se trouvait. Certains courants et la couleur de l'eau permettaient de se rendre compte que l'on approchait des côtes. Quels pêcheurs sont arrivés en premier dans le golfe? Qui est arrivé en premier, pour l'instant, ce sont les Basques, les Bretons, les Portugais, les Normands. En face de Red Bay, dans le détroit de Belé, le Cape Norman, on sait que les Normands étaient là. Puis pas loin de Cape Norman, bien, ce sont les Vikings, lances au médeau. C'est à la fin du 10e siècle que les Vikings quittent la Norvège pour se rendre d'abord au Grand-Henland, puis à Terre-Neuve, à Lens au médeau. Le mot « Viking » signifie « roi » ou « guerrier de la mer ». Leur connaissance nautique était cependant plutôt mince, mais ils possédaient des navires capables d'affronter l'océan. Les vestiges de lances au médeau sont la preuve que les Vikings sont bienvenus en Amérique. Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux de quelle façon les navires se construisaient au 16e siècle, grâce entre autres à l'archéologie sous-marine, parce qu'on a trouvé des navires et on sait comment ils sont construits. Voici, au fond du détroit de Belil, l'épave du San Juan, un navire portugais porté disparu au 16e siècle. La construction de ce navire démontre un véritable esprit scientifique. Mais cette science-là s'était perdue. Et on s'est aperçu aussi que les Européens, à cette époque-là, donc au 16e siècle, empruntaient les formules géométriques des Grecs. Les mêmes formules que ceux-ci employaient pour construire leur temple. On sait comment les bateaux grecs et romains étaient bâtis, les bateaux vikings, mais pas les bateaux du Moyen Âge. Les bateaux vikings, à l'an 1000 de notre ère, avaient un gouvernail naviron sur le côté. Et c'était pas fameux sur la mer, parce qu'avec les vagues et tout ça, c'était pas très efficace. Quelque part, vers les années 1100-1200, on invente le gouvernail de queue, le gouvernail de peau. En Europe, on l'appelle le gouvernail à la baïonnaise. Soit disant que ce seraient les basses qui auraient inventé ça. On dit que certaines années dans le Golfe, un navire sur trois échouait. Le plus favorable de ces voyages m'a donné plus de cheveux blancs que tous ceux que j'ai fait ailleurs. Dans tous les endroits où l'on navigue ordinairement, on ne souffre point et on ne risque pas sa vie comme au Canada. Donc les naufrages ont fait partie de notre histoire de façon très intime, si vous voulez. Québec a des côtes très longues et dans le passage majeur de la pénétration du Nouveau Monde, qui est le fleuve Saint-Laurent. Et ce fleuve était à la fois un obstacle majeur. On disait autrefois, dans beaucoup de récits, que le fleuve était finalement la plus grande muraille que pouvait posséder Québec pour se défendre. J'ai beaucoup insisté sur les dangers de la mer. Vous allez me dire, oui, mais ceux qui étaient propriétaires des navires, ils devaient subir des pètes énormes. Pas tout à fait. Déjà à cette époque-là, au 16e, 17e siècle, il y avait des banques qui assuraient les cargaisons. Il y avait les banques de Lyon, il y avait les banques italiennes de Paris. Et on demandait 20 % de la valeur de la cargaison, qui est quand même assez élevé. Mais en temps de guerre, c'est pire que ça. On exigeait jusqu'à 80 % de la valeur de la cargaison comme taux d'assurance. Ça, ça ne comptait pas la perte du navire ni la vie de l'équipage. Et quant à la vie des passagers, ça c'était autre chose, c'était même pas assurable. À l'époque de la Nouvelle-France, pour ceux qui avaient décidé d'émigrer au Nouveau-Monde, l'attente était parfois longue. Il fallait d'abord se rendre au port d'embarquement. Ça pouvait être Saint-Malo, Dieppe, Saint-Nazaire, le Havre et surtout la Rochelle. Et là, il fallait charger le navire, il fallait aussi trouver l'équipage et il fallait attendre que le vent soit favorable. Ça s'échappait au contrôle de tout le monde. Et cette attente-là, les passagers devaient la subir. Et subir, c'est vraiment le vrai mot. On s'installait dans une auberge, dans un hôtel, il fallait payer. Et quand, ça prenait une semaine, deux semaines avant de partir, on dépensait de l'argent qu'on avait mis de côté pour s'installer dans le Nouveau-Monde. Certains se ruinaient presque. Lorsque le vent était favorable, c'était le capitaine qui donnait l'heure de partir. Parce que c'est lui qui est maître à bord, maître à près du. On ne savait pas trop combien de temps durerait la traversée. Celle de Jean Cartier lors de son premier voyage, 20 jours. Mais par contre, un siècle et quelque chose plus tard, Jean Talon prend plus de 160 jours. La traversée moyenne, deux ou trois mois. À bord, seul le capitaine a sa propre cabine. Les officiers et les personnages de marque logent ensemble dans le gaillard arrière. Les marins, les soldats et les prisonniers logent dans l'entrepont. Les passagers ordinaires, eux, se retrouvent dans ce qu'on appelle la Sainte Barbe, à l'arrière du navire. C'est un endroit au plafond très bas. Sur certains bateaux, on ne peut même pas se tenir debout. Nos ancêtres étaient certainement les plus mal logés. Il y a des passagers qui ont laissé des témoignages sur la vie dans la Sainte Barbe. Il y a le jésuite, nous, entre autres. La seule vue de la Sainte Barbe où nous devions coucher pendant la traversée nous déconcerta tous, moi le premier. C'est une chambre où l'on voit suspendu en double rang des cadres, qui devaient servir de lit aux passagers, aux passagères, aux officiers inférieurs et aux canonniers. Il y a aussi le témoignage de maire Cécile de Sainte-Croix, qui est une ursuline, qui fait la traversée en 1639 avec Marine Incarnation. Le vaisseau était tellement agité qu'il était impossible de se tenir debout. On était contraints de prendre les repas sur le plancher et tenir chaque plat à trois ou quatre personnes à la fois. La plus grande partie de nous était tellement malade que nous étions plus morts que vifs. Quand il fait tempête, même les marins ont le mal de mer. Quant aux passagers, la plupart tombent malades. À ce moment-là, ceux qui logent dans la Sainte-Barbe se retrouvent emprisonnés, car on ferme les écoutilles. Le mal de mer, ça signifie qu'on vomit beaucoup. Et le seul moyen qu'on avait de nettoyer l'entrepond, de nettoyer la Sainte-Barbe, c'était de faire monter des cochons de la cale, parce qu'il y avait des animaux à bord des navires à ce moment-là. On faisait monter des cochons, on les lâchait dans la Sainte-Barbe, et les cochons faisaient le ménage. Il y avait aussi, tout aussi grave que la tempête, la calme. Et à ce moment-là, ça pouvait durer des jours et des jours. Ça supposait qu'il y ait une consommation de nourriture et d'eau qui pouvait être catastrophique. Lors de son troisième voyage, Jacques Cartier est pris comme ça dans une accalmie. Et on manque d'eau. Ce qu'on doit faire, on fait boire du cidre aux passagers. Pas de problème. Mais dans la cale, il y a toutes sortes d'animaux. Et les cochons, à ce moment-là, dans la cale, doivent boire du cidre comme les passagers. Imaginez-vous ce que ça représente. Après quelques jours, quelques semaines de navigation, l'eau commence à être trouble. Et on commence à trouver dedans des vergluants et toutes sortes de choses. De sorte que certains préfèrent la boire dans le noir plutôt qu'en plein jour. Je vous recommande de boire l'eau en vous bouchant le nez. Mangez les biscuits dans la noirceur pour ne pas voir tout ce qui grouille. La présence parfois d'un navire dans un port pouvait semer l'inquiétude. Parce qu'il y avait des épidémies qui se déclaraient à bord. Et lorsqu'on arrivait dans un port, l'épidémie risquait fort de se répandre à la population. De plus, il y avait, pour certains traversés, le scorbut. Après les vikings, Il y a eu ceux qu'on appelait les découvreurs officiels. En 1492, Christophe Colomb croyait avoir découvert le nouveau monde. Pourtant, il existait déjà depuis longtemps. En 1497, Giovanni Cabotto explore vraisemblablement le littoral de Terre-Neuve. Américo Vespucci laisse son nom à l'Amérique. En 1524, Giovanni Verrazzano explore une bonne partie de la côte nord-américaine. Et enfin, Jacques Cartier, dix ans plus tard, effectue un premier voyage dans le golfe Saint-Laurent. Il rate le fleuve, mais ne le rattrapa l'année suivante à son deuxième voyage. À peine reconnus les routes nouvelles, les Espagnols et les Portugais veulent en interdire l'accès aux autres nations. Dès le début du 16e siècle, il y a des combats sanglants. Il y a des navets qui sont coulés, d'autres qui sont brûlés. On met en circulation des cartes erronées, on déplace les pays pour ne pas qu'on puisse trouver la bonne route. À cette époque-là, les cartes sont importantes, il ne faut pas l'oublier. Et surtout les cartes qui étaient dressées par les Génois, par les Espagnols et par les Portugais. C'était des cartes secrètes. On utilisait même des espions pour savoir ce qui s'est préparé. À l'époque de Jacques Cartier, le roi d'Espagne avait envoyé en France, dans la plupart des grands ports, des espions pour surveiller ce qui se préparait. Les expéditions qui se préparaient pour le Nouveau Monde. Pour qui travaille Jacques Cartier? Pour son roi, François Ier. Un roi qui est un peu offusqué de se voir exclu du partage du monde. Les Espagnols et les Portugais se sont partagés le monde en faisant appel au pape, Alexandre VI, qui, par une bulle, menacent d'excommunication, ceux qui y iraient, qui ne sont pas espagnols ou portugais, faire des explorations. Toute la partie du monde qui est à l'est d'une ligne médiane appartient au Portugal. Tout ce qui est à l'ouest appartient aux Espagnols. L'ennemi de François Ier, c'est son cousin, Charles Quint, Charles le Vème. Il y a tellement de possessions que je dois référer à mes notes pour ne pas oublier des pays qui sont sur son contrôle. Et les rois de Castille et d'Aragon, c'est-à-dire de l'Espagne, prince des Pays-Bas, comte de Bourgogne, roi de Sicile et de Naples, et les empereurs du Saint-Empire germanique, il détient des terres à l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Bohème lui appartiennent. Et c'est un roi immensément riche, un empereur très riche, parce que ses galions ont commencé à vider l'Amérique latine de l'or qui existe là. Si François Ier veut de l'or, il veut aussi des épices, entre autres le poivre, qui valait plus cher à ce moment-là que l'or, parce qu'on s'en servait beaucoup dans la cuisine, on ne connaissait pas la réfrigération, et on mettait toutes sortes d'épices pour être capable de bien manger sa viande. Marco Polo, au XIIIe siècle, avait révélé les merveilles de l'Orient et toutes les richesses que l'Orient recelait. Et entre autres, les épices, ils vont en rapporter. Et là, les Portugais vont partir à la recherche de la route des épices en s'orientant vers l'Est. Ils vont se rendre au Japon, ils vont se rendre en Chine. Les Espagnols, les Français et les Anglais, eux, vont choisir la route de l'Ouest. Les Espagnols prendront la direction Sud et ils arriveront en Amérique latine. Les Anglais chercheront ce chemin-là par le Nord, par l'océan Arctique. Ils ne réussiront pas. Quant aux Français, ils prendront la route juste entre les deux et ce sera le fleuve Saint-Laurent. Et pendant tout le régime français, les explorateurs seront convaincus qu'en naviguant vers l'Ouest, ils finiront par atteindre la Chine, leur royaume au fabuleux trésor. À qui, François Ier, va-t-il confier la tâche d'aller lui trouver un petit coin dans le Nouveau Monde? À un marin de Saint-Malo. Jacques Cartier naît en 1491. Très jeune, il navigue. Il est sans doute venu sur les bancs de Terre-Neuve avant les années 1530, parce que lors de son premier voyage, il semble savoir exactement où il va. Saint-Malo, à cette époque-là, était d'un des ports les plus importants de France. C'est de là que partait bon nombre de navire pour aller faire la pêche sur les bancs de Terre-Neuve. C'est aussi de là qu'on expédiait de la marchandise un peu partout à travers la France. C'était aussi un pays de corsaires, un port de corsaires. Et les Maloins étaient réputés pour être d'excellents corsaires. C'est dans ce monde-là que Jacques Cartier va vivre sa jeunesse. Vers l'âge de 13 ans, il devient mousse, comme bon nombre de jeunes de son époque. Il va aller sur les bancs de Terre-Neuve, faire la pêche à la morue. Il ira aussi vraisemblablement au Brésil, parce qu'il parlait le portugais. Et on croit bien qu'il est navigué dans les eaux africaines. Jacques Cartier est prêt à prendre la direction de l'exploration du Nouveau Monde pour le compte de la France. En 1532, François 1er décide d'organiser une expédition d'exploration au Nouveau Monde. La direction en sera confiée à Jacques Cartier. Jacques Cartier a été présenté au roi à l'occasion d'une visite du monarque au Mont-Saint-Michel. François 1er va demander au pape l'autorisation de faire des explorations, ce que le pape va accepter, en affirmant que ce qui avait été décidé, c'était pour les pays découverts et non pas pour les pays à découvrir. En avril 1534, Jacques Cartier lève l'encre. Il franchit le détroit de Belle-Île, explore un peu la côte du Labrador et ensuite se rend aux îles de la Madeleine et dans la baie des Chaleurs. Et c'est là qu'il rencontre pour la première fois des Amérindiens qui venaient de Stadagoné, c'est-à-dire de la région de Québec. Il va échanger de la pacoterie contre des fourrures et le 24 juillet, à Gaspé, il va prendre possession du territoire, possession officielle du territoire au nom du roi de France, comme ça se faisait. À cause du mauvais temps, il s'était arrêté une dizaine de jours plus tôt à un endroit auquel il donne le nom de Prato, le rocher percé. Il rencontre des Indiens et le problème des habitudes culturelles se pose tout de suite, mais de façon amicale. Il y a une méprise qu'il faut absolument corriger. Les gens qui ont un certain âge ont écrit qu'il y avait quatre races. La race blanche, la race noire, la race jaune et la race rouge. Mais la race rouge, ça n'existe pas. Ça désignait les peaux rouges tout simplement parce que ceux-ci s'enduisaient le corps d'orque, c'est-à-dire de poudre rouge. Et il apparaît ça aux gens comme des gens rouges. L'ocre rouge était un moyen de résister aux assauts perpétuels des moustiques. On en enduisait même les morts. Non, je ne crois pas à la race rouge comme telle, puisque, je dis, les Biotrux sont les seuls et uniques à s'être tains en rouge. Et ceux qui nous ont fait avoir cette appellation de peau rouge par les Européens, ils ont été les premiers à être amenés en Angleterre par John Cabot. Ils ont été les premiers à mener au Portugal par Corté-Réal. Et ils se délavaient au fur et à mesure que les pluies de l'Atlantique les lavaient sur les bateaux. Qui étaient ces Amérindiens que Jacques Cartier va rencontrer dans la baie des Chaleurs? On les appelait sauvages parce qu'ils vivaient dans le bois. Il n'y avait rien de péjoratif à cette appellation-là. C'était des gens de type caucasien, c'est-à-dire des blancs comme nous, avec quelques très orientaux. Le mot sauvage avait une connotation plutôt noble à un certain moment. On appelait sauvage avec un S majuscule. Je vous ferai remarquer que dans tous les écrits de Jacques Cartier et de Champlain, sauvage est écrit avec un S majuscule. Donc, on ne considérait pas... Ce n'était pas péjoratif, le mot sauvage. Ça indiquait que les personnes vivaient dans la forêt. Les Français avaient cette mauvaise habitude partout où ils étaient de couper les arbres pour bâtir des villages. Alors que les Autochtones ne coupaient les arbres que dans la nécessité de cultiver la terre ou de faire un peu de place pour les quelques maisons qu'ils avaient à faire. Or, en coupant les arbres, bien sûr, ils dénudaient le pays. Ils créaient un pays à leur image. Ce qui a permis aux gens d'appeler sauvage tout peuple qui n'avait pas découvert. Et ça, c'est amusant parce que c'est au 17e siècle qu'on a commencé à réaliser que beaucoup de peuples n'avaient pas ou n'utilisaient pas la roue. Or, à ce moment-là, tous les peuples qui n'utilisaient pas la roue étaient des sauvages puisqu'ils n'en étaient pas rendus au stage de comprendre qu'une roue peut vous transporter. Or, sur le continent nord-américain, se transporter avec une roue, c'était déjà un encombrement. Il fallait d'abord faire des chemins pour se promener avec une roue. Si les Amérindiens que rencontre Jacques Cartier à la baie des Chaleurs naient de Stade-Agoné, c'est-à-dire Québec, les premiers Amérindiens, eux, venaient d'Asie. Il y a plus de 6 000 ans, grâce au retrait progressif des glaciers qui ouvre des passages à des migrations humaines importantes, des migrants atteignent le territoire actuel du Québec. Entre 25 et 40 000 ans, les Aléoutiennes étaient reliées à la Sibérie. Et il y a eu des Himalayens qui seraient descendus du Népal. C'est du moins l'hypothèse la plus récente, qui auraient émigré en Amérique en suivant les troupeaux de Karibou. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a entre 12 et 14 000 ans, il y avait des êtres humains qui vivaient en Amérique. Tous ne suivent pas la même direction. Certains descendent vers le sud, d'autres se rendront plus au nord, les Inuits. Regardons les choses en face. Lorsque les premiers Européens sont débarqués sur le continent, ils n'ont pas trouvé un continent vide. Si je ne m'abuse, le continent nord-américain était d'habiter partout, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Il existait sur le continent nord-américain des marchés, et un seul de ces marchés-là, près de l'État de Washington, aujourd'hui sur les hauts plateaux, avait un volume d'échange de 275 000 tonnes de marchandises par année, ce qui était l'équivalent des plus grands marchés européens. Donc, quand les gens sont arrivés ici, l'aspect commercial existait déjà. Alors, c'est un fait que les Hurons ou les Wondats, de leur vrai nom, qui avaient une confédération de 25 ou 26 villages uniquement entre le lac Simcoe en Ontario et le lac Huron, étaient des commerçants. Les Amérindiens n'ont pas de système monétaire. Ils peuvent échanger du tabac contre du maïs, du cuir de caribou contre des peaux d'ours ou des paniers contre du saumon. Un troc à l'échelle des villages. En 1535, Cartier effectue un deuxième voyage avec trois navires. la Grande Hermine, la Tite Hermine et les Myriots. La traversée est assez houleuse, parce que les navires se perdent en cours de route et il faut se retrouver. Et la barre de l'île Anticosti va se rendre jusqu'à Stadagonie. Et en cours de route, il va faire provision d'oiseaux et provision aussi de viande. On a vu que la mer présentait toutes sortes de dangers, mais il y avait aussi le golfe et le fleuve Saint-Laurent qui n'étaient pas d'autoropos. Certains pensent qu'une fois que la mer a été traversée, que maintenant c'est le camp plat. Non, non, non. Dans l'estuaire, les marées sont puissantes et peuvent atteindre des mètres de hauteur. Le brouillard est très fréquent à partir du mois d'août et une brume donne souvent naissance à des îles imaginaires, de véritables mirages. Il y a les bas-fonds et les hauts-fonds qui constituent un défi pour les pilotes. Près de Québec, dans les passages autour de l'île d'Orléans, il y a des contre-courants imprévisibles. Pendant son voyage, Cartier découvre quelque chose qui l'étonne, le tabac. Mais il n'est pas le premier à s'étonner. Christophe Colomb note dans son journal qu'un indigène transportait dans sa pirogue des feuilles sèches auxquelles ces gens semblent attacher une grande importance. Les premiers à avoir vu des indigènes fumer sont des Espagnols ayant abordé le littoral du Brésil. Le mot « tabac » lui-même est un mot algonquin. Cartier décrit ainsi l'art de fumer. Ils la font sécher au soleil et la portent à leur col en une petite peau de bête en lieu de sac avec un cornet de pierre ou de bois. Puis à toute heure font poudre de la dite herbe, mettent un charbon dessus et sucent par l'autre bout tant qu'ils s'emplissent le corps de fumée. Cartier prend contact avec un peuple qui a une civilisation, une culture différente de la sienne. Il va être très surpris d'ailleurs. Il y a des choses qui vont le choquer, des choses qui vont l'émerveiller. On a vu que le tabac, si le tabac l'émerveille, il est quand même surpris de voir la notion de droit de propriété et la liberté sexuelle qui existe. Il en parle dans son journal de voyage. Ils ont une coutume fort mauvaise pour leurs filles. Dès qu'elles sont en âge d'aller à l'homme, elles sont toutes mises dans un bordel, abandonnées à tout le monde qui en veut, jusqu'à ce qu'elles aient trouvé leur partie. Si Cartier est choqué par la liberté sexuelle qui existe chez les Amérindiens, imaginez quelle sera la réaction, un siècle plus tard, en 1634, du bon père Jésus de Paul le Jeune. Ceux que j'ai conversés sont fort lubriques. Et hommes et femmes. Ces vilains et ces infâmes prononcent les parties déshonnêtes de l'homme et de la femme. Ils ont incessamment la bouche puante de ces ordures et même jusqu'aux petits-enfants, leurs discours sont puants, comme des cloacas. Et pire peut-être. Ce dit peuple vit en quasi-communauté de biens. Sans vouloir excuser Cartier pour ses jugements, il faut souligner que ses seules références étaient les Indiens que Cortès avait rencontre au Mexique et qui, eux, avaient des empereurs, des rois, des nobles, des classes sociales et des esclaves. Chez les tribus algonquiennes, il n'y a pas d'empereurs, pas de rois, pas de nobles, pas de classes sociales et pas d'esclaves. Les chefs n'ont qu'un seul pouvoir, celui de convaincre. Les Européens et les Amérindiens n'ont pas du tout la même notion de propriété. Les Européens, par exemple, ils vont considérer les Amérindiens un peu comme des valeurs, comme des gars pas fiables. Il y en a un qui arrive, il va prendre un fusil, il va prendre un outil sans même avertir, parce que pour lui, c'est une chose normale. Chez lui, le droit de propriété n'existe pas. Donc, les choses sont communes. Ce sont des héros croyens que Cartier rencontre lorsqu'il vient à Québec et dont il est surpris par les justes et coutumes. De leur côté, les montagniens aussi vont être choqués par certaines attitudes des Français. Ils vont apprendre vite à cacher leur femme lorsqu'arrive un marin, un pêcheur ou un colon qui vient faire la traite des fourrures, même si chez eux, le viol n'existe pas. La femme amérindienne, lorsqu'elle était mariée, elle était habituellement très fidèle. Mais par contre, la célibataire jouissait d'une grande liberté sexuelle. Et il y avait un rituel particulier qui montrait qui elle voulait avoir comme amoureux, amant ou comme partenaire. Les hommes défilaient devant les femmes sollicitant un signe amical, un signe que, oui, elle veut bien le recevoir dans son intimité. Le rituel pouvait durer longtemps. Il y avait des étapes à franchir selon ce que décidait la jeune femme. Elle allumait un petit brin de cèdre, une branche de cèdre, et lorsqu'elle le soufflait, ça signifiait que l'homme qui était devant elle avait le droit de coucher avec elle. Cartier, lors de son premier voyage, ramène avec lui, de gré ou de force, deux Amérindiens probablement, soit les fils de Donnacona ou ses neveux. En France, ces Amérindiens-là vont voir des choses qui vont les choquer à leur tour. Ils vont voir, par exemple, que les Français battent leur enfant, ce qui est une chose inadmissible chez les Amérindiens parce que, chez eux, l'enfant ne peut pas être contraint à faire quoi que ce soit. Pour Queille-Bruns, Je suis à la place, et nous sommes à la place. On se trouve à la vie, ils vont faire les choses. La vie est une chose à la surface. Et nous sommes à la place, et nous sommes à la place qui a pepper. On a le faire, et nous sommes à la place. Les explorateurs avaient l'habitude de ramener en Europe des gens qu'on disait sauvages pour bien prouver que leur mission avait été accomplie. C'était leur seule preuve tangible. On les recevait et on les exhibait un peu partout comme des bêtes de cirque. Par exemple, il y a les Anglais qui ont déjà ramené en Angleterre des Inuits avec leur kayak, tout l'accoutrement. Et ces gens-là, souvent, mouraient là-bas. Parce qu'ils résistaient mal à la vie européenne qui n'était pas la leur. Ils mouraient de langueur, ce n'était pas leur pays. Quelques-uns survivaient, quelques-uns même se sont mariés et ont eu des enfants là-bas. Au paysage européen du 16e et du 17e siècle, l'Indien n'était pas digne de posséder la terre. Et pour ça, pour le prouver, on va substituer à l'image du bon sauvage, celle de l'infidèle, celle de l'incroyant, celle du support de Satan. Et on va répandre à travers toute l'Europe des images de torture, montrant que l'Indien tuait l'Européen et le martyrisait. Et pourtant, à cette époque-là encore, et on s'en rappelle, on brûlait des sorcières. Il y avait aussi la question du cannibalisme. Il y a quand même des explorateurs qui vont être dévorés par des Autochtones. Et les survivants vont se plaire à décrire dans leur rapport, dans leur récit de voyage, ces moments de torture. Et pourtant, la torture, c'était quelque chose qui n'était pas gratuit. C'était quand même quelque chose qui se rattachait à un rituel. Ça, on ne l'a pas compris. Ce n'est beaucoup plus tard qu'on va être capable d'analyser pourquoi l'Amérindien utilisait la torture. Si je me rappelle bien, ou si j'ai bien lu mon histoire, au 16e et au 17e siècle, en Europe, on ne se gênait pas pour torturer une femme enceinte qui avait volé ou qui était soupçonnée d'avoir volé du pain, pour lui mettre les doigts dans un étau, pour lui mettre de l'huile sur la tête, allumer l'huile, et pour couper les cheveux ou pour l'attacher par les cheveux, la monter en haut d'une chambre de château, et la laisser tomber sur le sol, pour finalement lui faire avouer qu'elle avait volé ce pain-là. Chez les Autochtones, la torture faisait partie de la philosophie. La chose la plus difficile au monde à accepter pour un homme, c'était l'état d'infériorité. Avoir été mis en état d'infériorité par un ennemi, fait prisonnier, attaché, et être, savoir qu'on va mourir, mais sans gloire, c'était absolument impensable pour un guerrier. Or, on offrait à ce guerrier-là le choix de la mort. On lui laissait le choix de la façon de mourir, ou mourir rapidement, ou mourir sous la torture. Et ce guerrier-là avait généralement la chance de prouver que même s'il avait été mis en état d'infériorité, il pouvait résister à la douleur physique, qu'on ne l'atteindrait pas dans son moral en le torturant physiquement, et il avait la chance de prouver qu'il était un homme, et prouver que jamais on ne le réduirait à rien par la torture. Donc, généralement, le guerrier choisissait lui-même de mourir par la torture ou par le feu, ou ainsi de suite. En plus de l'hostilité de la part des Amérindiens, les explorateurs et les premiers occupants auront à affronter quelque chose d'effroyable. L'hiver. Cartier va l'apprendre à ses dépens lors de son deuxième voyage. Les navires sont à l'angle et on vit à l'intérieur. Quatre doigts d'épaisseur de glace, et c'est le combi. Et rapidement, le scorbut va faire son apparition. Dans la population amérindienne, une cinquantaine de personnes meurent. Cartier voit son équipage décimé. Vingt-quatre de ses hommes trouvent la mort. Et il va laisser, dans son journal de voyage, une description du scorbut à faire dresser les cheveux sur la tête. La maladie commença parmi nous, d'une étrange sortie la plus inconnue. Car les uns perdaient leur force, et les jambes leur devenaient grosses et enflées. Et les nerfs retirés, et noircis comme du charbon. Puis la dite maladie montait aux hanches, cuisses, épaules, aux bras et aux cou. Et à tous, la bouche devenait si infecte et pourrie par les gencives, que toute la chair en tombait, jusqu'à la racine des dents, lesquelles tombaient presque toutes. Il y a entre le tiers et le quart des membres de l'équipage qui meurent du scorbut. Il y a tellement de morts qu'on va être obligés de laisser en terre canadienne un des trois navires. Il y a seulement deux ou trois hommes avec quartier qui échappent à la maladie. Tous hommes perdus, jusqu'au jour où des femmes Iroquoiennes apprennent aux Français comment faire une tisane avec les feuilles et l'écorce d'un arbre. Ils appellent cet arbre en leur langage « Aneda ». Tout aussitôt que mes mariniers en eurent bu, ils en eurent l'avantage, qui se trouva être un vrai et évident miracle. On peut se demander ce que Jacques Cartier, grand navigateur, faisait dans ses parages lointains en plein hiver. Lui aussi, comme d'autres explorateurs, avant lui et après lui, il cherchait le chemin pour se rendre en Chine. Quand Cartier plante une croix à Gaspé pour prendre officiellement possession du territoire au nom du droit de France, les Améridiens qui sont présents ne sont pas naïfs. Ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose de grave et ils protestent auprès de Cartier. Leur grand chef nous fit une harangue, nous montrant la dite croix. Et il nous montrait la terre tout autour de nous comme s'il eût voulu dire que toute la terre était à lui et que nous ne devions pas planter une croix sans sa permission. Les relations entre les Français et les Autochtones vont se détériorer rapidement. Au cours de son deuxième voyage, Cartier veut se rendre à Achelaga, Montréal. Ce qui ne plaît pas du tout aux Amérindiens de Québec parce qu'ils veulent quand même garder pour eux les Français. Il y a toujours un aspect commercial qui est important dans ça. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé à faire la traite des fourrures et que les Indiens de Stadagonie, de Québec, veulent avoir un certain monopole sur les Français, un certain contrôle. On va faire toutes sortes de stratégies, on va même montrer à Cartier que s'il va là-bas, les diables vont peut-être s'emparer de lui. Au troisième voyage, la situation sera encore plus mauvaise. À ce moment-là, il y aura même des marches chez les Amérindiens. Il y a des Français qui auraient demandé aux Amérindiens de les promener à dos d'hommes, à dos d'âne, si vous voulez mieux, à dos de cheval. Plusieurs attitudes des Français choquent les Amérindiens. Ces derniers vont organiser plusieurs palabres pour voir quels sont les dangers réels que représentent les étrangers. Ils accusent certains Français de se conduire en conquérant. Bref, Français et Amérindiens ont de plus en plus de difficultés à se comprendre. Ça deviendra tragique. Si au terme de ses voyages, Jacques Cartier avait eu à tracer un bilan de ses explorations, et l'aurait pu mettre du côté positif d'avoir développé le commerce des fourrures, d'avoir pris possession officiellement du territoire au nom du roi de France, d'avoir trouvé un remède aux scorbures, d'avoir découvert le fleuve Saint-Laurent, et d'avoir été le premier Européen à décrire l'intérieur du territoire. Par contre, Jacques Cartier a contribué à la détérioration des relations avec les Autochtones. De plus, il a fallu être de faux espoirs en laissant croire pendant un certain temps que l'or et les diamants étaient abondants au Canada. On dirait d'ailleurs faux comme diamants au Canada. Ce qui aurait une conséquence extrêmement grave. Il n'a pas trouvé d'épices, il n'a pas trouvé d'or, il n'a pas trouvé de diamants. La France, à ce moment-là, va abandonner pendant un certain temps l'idée qu'elle avait de devenir aussi riche que l'Espagne avec sa nouvelle colonie. Pourtant, sans trop savoir, même s'il n'a pas trouvé le chemin qui conduit à la mer de Chine, Jacques Cartier vient d'ouvrir un immense territoire à la pénétration européenne. Mais c'est un autre homme, un navigateur géographe de talent, qui prendra les choses en main. Son nom? Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, qu'on a surnommé le père de la Nouvelle-France. On sait qu'il est en abrouage vers 1570. On ne connaît pas la date exacte de sa naissance. Il n'existe pas non plus de lui des vrais portraits. Tout ce qu'on a, ce sont des faux. On ne connaît pas de description physique du personnage. Même le costume qu'on prête à Champlain est faux. Que dire alors de sa coiffure? Brouage, au moment où naît Champlain, c'est une ville protestante, comme la Rochelle. Au 17e siècle, la Rochelle est avec Dieppe et Saint-Nazaire un des principaux points de départ pour l'Amérique. Les Huguenots, ou les protestants, comme vous voulez, sont les plus nombreux à cette époque, à la fin du 16e, début du 17e siècle. Ce qui fait qu'on s'est demandé si Champlain n'était pas né protestant. D'autant plus qu'il s'appelle Samuel, un prénom qui était très fréquent chez les protestants. Samuel a un oncle qui est géographe. C'est une profession assez courante à l'époque et qui appelle à voyager. Quel enfant vivant dans les portes où partent de beaux navires ne rêve pas de voyage? Le jeune Samuel décide donc de donner géographe lui aussi pour satisfaire sa curiosité intellectuelle et son goût d'aventure. Il est fort probable qu'il ait accompagné son oncle au Brésil. On sait aussi qu'il a voyagé en dehors de la France avant de venir au Nouveau-Mont. Champlain s'engage pour une compagnie de commerce qui a des comptoirs des deux côtés de l'Atlantique. La compagnie de Pierre Dugas-Demont, à qui le roi Henri IV vient de concéder le monopole de la traite des fourrures en Nouvelle-France. La compagnie de Pierre Dugas-Demont obtient le monopole de traite des fourrures à une condition. Établir des colons sur les côtes, terres et confins de l'Acadie, du Canada et autres lieux. Elle doit aussi y voir à la conversion des Indiens. Champlain accompagne Dugas-Demont en Acadie, où ce dernier a décidé d'établir une petite colonie. Les Indiens qui vivent dans la région de Port-Royal sont des Mi'kmaqs. Les relations entre les Mi'kmaqs et les Français établis à Port-Royal sont d'abord excellentes. Les Indiens apportent des poissons et du gibier aux Français qui, parfois, les invitent à leur table. Le train-train de la vie quotidienne s'établit dans l'harmonie. Depuis Cartier, il y avait eu deux tentatives de peuplement qui avaient échoué. Les Français, à ce moment-là, se contentaient de venir faire soit la traite des fourrures et aussi la pêche à la morue. Champlain n'est qu'un simple passager. Ce n'est pas lui qui dirige l'opération. C'est qui lui donne le temps d'explorer. Il va visiter une bonne partie de la côte atlantique jusqu'à Cape Cod et New York. Malheureusement, il rate l'embouchure du fleuve Hudson. Un fleuve qui n'a pas de nom à ce moment-là parce que ce n'est que l'année suivante que Henry Hudson va le découvrir. Champlain, à 30 ans, est heureux. C'est un capitaine comme Henry Hudson qui, en 1609, explorera un fleuve auquel il laissera son nom. Mais Hudson sera moins chanceux que Champlain. Des membres de son équipage se mutineront et l'abandonneront dans une baie qui porte elle aussi le nom d'Hudson. La Virginie veut s'emparer de l'Acadie française parce qu'elle considère que ce territoire fait partie de la portion de l'Amérique du Nord qui lui a été concédée par le souverain anglais. Champlain va vivre quelques années en Acadie. C'est là qu'il va fonder, par exemple, l'ordre de bon temps pour essayer de lutter contre le scorbut. Mais en 1608, la compagnie perd son monopole. Il faut donc choisir un nouvel endroit pour s'établir. Et aussi, il faut s'éloigner des Anglais qui sont de plus en plus présents en Acadie dans le golfe Saint-Laurent. Champlain a déjà visité la vallée du Saint-Laurent et il connaît deux endroits propices à un établissement, soit Québec ou soit l'île de Montréal. Mais Québec lui apparaît comme un port naturel plus facile à défendre, d'autant plus qu'il y a de très belles hauteurs au bord du fleuve. Québec a depuis l'avantage d'être loin des Anglais et près des sources de fourrure. Et c'est pour ça que Champlain remonte le fleuve Saint-Laurent, mais il y avait quand même des gens qui ne voulaient pas que les Français s'établissent à cet endroit-là. Entre autres, les Basques. Les Basques avaient établi depuis longtemps sur l'île qui porte aujourd'hui leur nom un fondoir important de graisse de baleine et un port d'attache commercial tout aussi important. Il y a des gens de Champlain qui vont se faire soudoyer par les Basques et, moyennant de l'argent, ils vont essayer d'assassiner Champlain. Heureusement, le complot sera découvert, le principal responsable sera pendu et sa tête sera installée au bout d'une pique sur le mur qui entoure l'habitation. L'année 1608 marque une date extrêmement importante dans l'histoire du Québec parce que c'est le début de l'habitation continue du territoire. À partir de ce moment-là, il y aura toujours des habitants qui vivront sur le territoire québécois. La première installation des Français à Québec est quelque chose d'assez précaire. On s'établit sur le bord de l'eau, on coupe des arbres pour faire une clôture en pieux, on construit une habitation avec des planches apportées par des barques. D'ailleurs, on défaisait les barques et on utilisait le bois à autre chose. On va aussi s'empresser de se lier d'amitié avec les Autochtones. Ceux-ci sont invités à examiner l'architecture des Français, à les voir vivre à l'intérieur de l'habitation. Ils sont même invités à des repas copieux au son de quelques musiques étranges. Ça va prendre du temps avant que la population augmente pour une raison bien simple. Faire la traite des fourrures, ça prend peu de monde. Et quand il y a trop de monde, ça coûte cher à la compagnie parce qu'on est toujours sur le régime des monopoles. Et c'est la compagnie qui doit payer pour ces gens-là. Un habitant, c'est une bouche inutile. Un coureur de bois, celui qui va faire la traite des fourrures, celui-là est utile. Et c'est seulement celui-là qu'on va avoir. Mais les coureurs des bois restent peu nombreux, comme la population de Québec d'ailleurs, qui ne grossit pas assez vite. La traite des fourrures prend un peu d'ampleur, mais c'est loin d'être encore un véritable commerce international. Au début de son séjour à Québec, Champlain n'est toujours qu'un simple engagé. C'est pas lui qui est le grand commandant. C'est pas lui qui est gouverneur de la Nouvelle-France. Il ne le sera jamais d'ailleurs. Et par son contrat, il doit trouver des nouvelles sources de fourrures. Il lui faut donc faire des explorations. Il va donc partir vers le sud et il va atteindre un lac très grand auquel il va laisser son nom, le lac Champlain. Les Indiens qui vivent dans les régions de Québec et qui vivent dans la vallée du Saint-Laurent, ce sont surtout des algonquiens. Il y a des montagniens, il y a des algonquins, proprement dit. Un peu plus haut, il y a des outaouais, il y a des abénakis. Et ce sont ces gens-là avec qui Champlain devra faire la traite des fourrures. Et ces gens-là ont des ennemis. Des ennemis qui sont les Iroquois. Depuis l'année 1550 environ, les Iroquois se sont unis en une confédération, la Confédération des Cinq Nations. Ils représentent, depuis ce temps, la force guerrière la plus puissante de l'Est du continent. Ils ont la réputation d'être les plus féroces et aussi les plus habiles. Et bien avant l'arrivée des Blancs, il y avait des guerres entre les tribus indiennes. Ce ne sont pas les Français qui sont à l'origine des guerres entre tribus indiennes. Et Champlain va être obligé, en quelque sorte, de faire alliance avec les Amérindiens qui sont le plus près de l'établissement où ils se trouvent, c'est-à-dire Québec. Ce qui va l'amener à faire la guerre contre les Iroquois. En épousant la cause des Montagnets, des Algonquins, des Hurons, les Français vont se faire des ennemis mortels, les Iroquois. Et pendant près d'un siècle, ce sera une guerre quasi-continuelle entre Français et Iroquois. Une guerre très cruelle, d'ailleurs. Plusieurs historiens ont reproché à Champlain d'être, en quelque sorte, à l'origine des guerres franco-iroquoises. Mais on peut se demander s'il aurait été possible qu'il en soit autrement. Les Indiens avec lesquels Champlain faisait la traite des fourrures, bien, c'était quand même ceux qui étaient le plus près des établissements français. Il aurait été impensable que Champlain s'allie aux ennemis des Indiens avec lesquels ils vivaient. Parce que ça aurait tué la traite des fourrures. Et la traite des fourrures, c'était à peu près, à ce moment-là, l'unique raison de l'existence de la colonie. Les principaux animaux à fourrures qui font l'objet de la traite, le castor, l'orignal, le chevreuil, le ramusqué, la loutre, l'ours, la mâtre, le vison. Les Anglais, lorsqu'ils faisaient la traite des fourrures, construisaient un poste de traite. Et là, ils attendaient que les Amérindiens viennent porter les fourrures. Et là, on faisait des échanges. Alors que les Français et les Canadiens, par la suite, auront une attitude complètement différente. Ils iront chez les Amérindiens pour faire les échanges-là. Et ça signifiait que les relations entre ceux qui achetaient les fourrures et ceux qui fournissaient les fourrures devaient être beaucoup plus cordiales. Une autre sorte d'échange se fait. Pelletrie contre poudre à fusil. Les Anglais et les Hollandais fournissent déjà des armes aux Iroquois. Les Français sont donc obligés d'en donner à leurs amis. Ceux-ci demandent aussi des chaudrons en cuivre parce qu'ils n'ont que de la poterie et ne peuvent faire cuire les aliments facilement. Ils demandent aussi des couvertures pour mieux se protéger contre le froid. Mais aussi, ils savent que les Français boivent de l'alcool, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils demandent donc, en échange aux fourrures, un petit peu d'alcool blanc, de l'eau de vie. Parce que pour eux, c'est un moyen d'entrer dans un monde extraordinaire qui est le monde de l'imagerie. L'ivresse devient pour eux le moyen le plus rapide de basculer dans le monde de l'imaginaire. Mais le clergé ne tarde pas à intervenir. L'alcool est un obstacle à la conversion des Amérindés. Champlain, c'était pas un guerrier. On l'a vu, c'est un géographe. C'est quelqu'un qui va découvrir un pays extraordinaire. Et il va s'arrêter à essayer de voir quelles sont les richesses de ce pays-là. Champlain a des idées sur l'avenir de la colonie. Il songe à fonder en un seul peuple les Amérindiens et les Français de la Nouvelle-France pour engendrer un peuple nouveau. Ses visées de développement promettent un royaume à la France, un royaume qui s'étendrait jusqu'à la Huronie, où il s'est déjà rendu. En 1618, il envoie en France un document où il énumère tout ce que la Nouvelle-France peut fournir à la France. Et pour ça, il demande des colons. Il demande qu'on envoie chaque année quelques centaines de colons. Mais, on l'a vu, la traite des fourrures demande peu de colons. On est toujours, à ce moment-là, liés avec des compagnies dont le principal intérêt, ce sont les fourrures. Quel marchand accepterait de dépenser des sommes considérables pour des travailleurs qui ne leur apporteraient rien? En 1629, il y a 80 hommes dans la colonie. Ce sont des hommes de métier, des métiers de base. Charpentier, menuisier, maçon, serrurier. C'est peu pour réaliser le grand rêve de Champlain de construire un royaume. Il y a en France un cardinal qui s'appelle le cardinal de Richelieu. Lui est peut-être le premier, en France, à voir quel peut être l'avenir de ce pays-là. Et il met sur pied une compagnie qu'on appelle la Compagnie de la Nouvelle-France, ou la Compagnie des Cent associés. Un premier contingent part de France pour s'enérisser. Il y a quelques centaines de colons à bord des navires. Les frères Kirk, navigateurs écossais, s'emparent de la flotte française qui transporte à Québec les premiers colons recrutés par la Compagnie. Ils sommes Champlain de se rendre. Champlain résiste malgré la famine. Bientôt, les frères Kirk sont devant Québec, qui cette fois doit capituler. Pendant trois ans, Québec sera occupé par les Anglais. En 1634, on repart. Et on repart, à ce moment-là, en misant sur des agents recruteurs, c'est-à-dire des seigneurs. Le premier, c'est Robert Giffard. Lui, il vient du Perche et il va recruter dans le Perche plusieurs colons. Ils arrivent ici en 1634. Il y a des cloutiers, il y a des bouchers, il y a des langues loires. Ce sont les premières familles canadiennes qui viennent s'établir ici. Il y avait eu auparavant, il ne faut pas l'oublier, un gars qui s'appelait Louis Hébert, que Champlain avait connu en Acadie. Et qui va décider. C'était un pharmacien, c'est un genre d'apothicaire. Et il décide, lui, de devenir colons apothicaires. Et il s'installe à Québec en 1617, malgré l'opposition de la compagnie qui ne voulait pas de ce genre d'hommes ici. Et il sera le premier à cultiver la terre. Et il annoncera ceux qui vont venir par après. Et quand Champlain meurt en 1635, la colonie ne comprend que quelques centaines de personnes. Mais déjà, tout est en place pour que la colonie se développe. À partir du moment où il y a des gens qui décident de s'établir ici en permanence, on va commencer à avoir ce qu'on appelle des habitués. Des gens qui vont hivernisser, qui vont se différencier de ceux qui viennent seulement pour l'administration et qui retournent. Il y a aussi les marchands qui viennent et qui retournent à chaque hiver. À ce moment-là, ceux qui demeurent ici, ils s'habituent au pays. Ils vont devenir des habitants. Et c'est là qu'apparaît le mot. Une des raisons qui vont inciter les autorités françaises à fournir de l'argent pour le développement de la colonie, c'est qu'on cherche toujours le chemin de la Chine. Champlain va réussir à obtenir une audience et il va dire avec sûreté... « Je prétends trouver le passage de la mer du Sud pour aller à la Chine et aux Indes orientales par le moyen du Saint-Laurent. » « Avec une croissance rapide de population, je pourrais construire à Québec une ville de la grandeur presque de Saint-Denis, laquelle ville s'appellera, s'il plaît à Dieu et au roi, Ludovica. » Samuel de Champlain meurt le 25 décembre 1635. À ce moment-là, il sait que la colonie pourra lui survivre. Il sait aussi que la traite des fourrures représente l'avenir de la colonie et que l'agriculture naissante va permettre de nourrir les habitants. Les premiers colons importent d'Europe la façon de cultiver la terre. Les animaux de basse-cour arrivent avec les bœufs et les vaches. On importe aussi les céréales. On emprunte aux Indiens de nouvelles cultures, comme celles du maïs et de la courge. Champlain n'aura que quelques escarmouches avec les Iroquois. La vraie guerre va commencer après sa mort, au début des années 1640. Et rapidement, les Français vont se rendre compte qu'il y a diverses façons de faire la guerre. Il n'y a pas seulement la façon européenne, c'est-à-dire les fameuses batailles rangées avec les soldats qui attendent l'ordre pour tirer. L'Amérindien, non. L'Iroquois s'approche comme un renard, se bat comme un loup et disparaît comme un oiseau. L'Amérindien exploite le territoire au maximum. Pour lui, un arbre, c'est un instrument de défense. Pour un Français ou un Anglais, un arbre, il faut le couper pour que l'armée puisse avancer. Les armées en Europe, vous savez, avancent au son du tambour. Ça prend un bon chemin et tout le monde avance en rang. Rapidement, l'habitant va oublier les lois de la milice. C'est-à-dire que c'est l'arrêt, c'est l'embuscade. On n'attend pas que l'ennemi soit prêt, on se cache et dès qu'on peut tirer, on tire. La façon de se battre des Canadiens sera beaucoup plus près de la façon amérindienne que de la façon européenne. Le nœud de la guerre n'était pas une opposition entre des humains, entre des Iroquois et des Français, mais bien une guerre économique. Les Iroquois ont commencé à faire la guerre au Wendat Huron uniquement par besoin commercial. Ils ont vraiment commencé à s'intéresser au commerce des fourrures quand les Français ont voulu prendre le monopole avec les Hurons et qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient obtenir beaucoup plus chez les Anglais et les Hollandais. Et lorsque Champlain a fait la bêtise en 1609 d'aller tirer dans le front des Mohawks, non pas au lac Champlain comme les gens le prétendent, mais sur la rivière Hudson de l'autre côté du lac Georges maintenant, il s'est aliéné la race ou le groupe le plus puissant commercialement puisqu'il devait à peine 50 ans plus tard anéantir complètement la confédération Wendat Huron. Les grands perdants dans cette guerre économique, ce sont les Hurons et les Colons. Les Hurons vont apparaître aux Iroquois comme étant un obstacle à leur tentative de contrôle complet de la traite des fourrures, aussi bien pour les Français que pour les Anglais. On va à ce moment-là détruire la Huronie. Il va quand même survivre quelques Hurons. Il y a aussi l'habitant, parce que l'habitant, encore là, est un obstacle au contrôle des Iroquois. Et les Iroquois vont s'en prendre aux principaux postes de la colonie, en particulier Ville-Marie, qui est Montréal, et Toirière. Il y aura des attaques incessantes certaines années. Les Colons n'oseront même plus aller au champ sans avoir leur fusil à portée de la main, parce qu'on ne sentait pas venir l'Iroquois. À Montréal, à Ville-Marie, on va même développer une brigade canine. On va faire en sorte que des chiens soient capables de sentir la présence Iroquois et de dénicher derrière les broussailles. Lors des raids Iroquois, il arrive souvent que des colons soient faits prisonniers et amenés en Iroquoisie. Le sort que leur est réservé est pénible. Certains ne reviennent dans la colonie que quelques années après leur capture. Il arrive aussi que des Iroquois soient faits prisonniers et que quelques-uns d'entre eux soient brûlés sur la place publique. Mais un climat de peur va s'attendre dans la colonie. Tellement fort qu'à la fin des années 550, on craint même d'être obligé de fermer la colonie, d'obliger tout le monde à retourner en France. Heureusement, ça ne se produira pas. Même le poste de Québec va être menaçé à son tour. On va attaquer l'île d'Orléans. Et en 1652, à Cap-Rouge, on capture un Canadien. Pour monter les Iroquois, le roi décide d'envoyer ici un régiment complet, le régiment de Carignan-Salière, composé de 24 compagnies. Certaines d'entre elles se sont battues contre les musulmans et ont rapporté la victoire. Ils arrivent ici avec des armes modernes et ils sont décidés de rétablir la paix. Une telle présence militaire avec quoi vous avez soulevé un peu de crainte chez les Iroquois. D'autant plus qu'on va construire trois phares le long du Richelieu, dont un à un endroit qui va s'appeler plus tard Sorel. Parce qu'un des capitaines s'appelle Pierre de Sorel. On va faire aussi des raids en Iroquoisie. Le 10 juillet 1667, enfin, la paix va intervenir. Et pour montrer leur bonne foi, des Iroquois vont laisser de leur famille à Québec comme otage. Le régiment de Carignan-Salière considère maintenant que la paix est revenue, que sa tâche est terminée et on décide de rapatrier en France la plupart des soldats. L'année 1663 marque un tournant important pour la France. mais aussi pour la Nouvelle-France. Le roi Louis XIV, âgé de 25 ans, décide de gouverner personnellement son royaume. L'État, c'est moi, dit-il. Il entreprend les grands travaux de Versailles, mais n'habitera le château qu'à partir de 1682. Sa cour, composée de nobles, devient de plus en plus nombreuse et elle se fait un devoir d'accompagner leur roi dans tous ses déplacements. C'est l'ère des grands projets, aussi bien architecturaux que culturels. La Nouvelle-France n'échappe pas aux changements. L'autorité du roi est représentée par un conseil souverain composé d'un gouverneur, de l'évêque de Québec, de quelques conseillers et d'un intendant, Jean Talon. Jean Talon arrive à Québec le 12 septembre 1665. Il a reçu du roi une commission d'intendant de justice, finance et police. Ses droits et ses devoirs forment un ordre de mission très précis. En voici un court résumé, mais qu'en dit long. Siéger au conseil de guerre, entendre les plaintes qui vous seront faites sur tous, excès, torts et violents. Leur rendre bonne et brève justice. Nous informer de toute entreprise, pratiques et menées faites contre notre service. Procéder contre tous les coupables. Jugez souverainement seul en matière civile. Talon décide de faire d'abord l'inventaire des ressources physiques de la colonie. Il veut savoir s'il y a des mines, où sont situées les meilleures terres, s'il y a des forêts de chêne qui pourraient servir à la construction des navires. C'est lui qui envoie à Trois-Rivières des gens pour cueillir des sables férugineux sur le bord de la rivière Saint-Maurice. Il envoie même en France une vingtaine de barils de ce sable-là pour savoir si on peut en tirer du fer. Mais il faudra attendre les années 1730 pour que l'effort du Saint-Maurice voit vraiment le jour. Ambitieux, talon, vise à l'autosuffisance. Il déclare... Je veux que l'habitant soit capable de s'habiller de la tête aux pieds, qu'il soit capable de se nourrir tout seul, lui et sa famille. Il décide de faire un recensement officiel de la population de la colonie. Il va donc lui-même parcourir tous les établissements de la Nouvelle-France. Il se rend vite compte que la population est totalement disproportionnée. Que le nombre d'hommes est trop élevé par rapport à celui des femmes en âge de se marier. La situation l'inquiète. Le recensement de 1666 donne comme population officielle de la colonie 3215 habitants, soit 2034 hommes et 1181 femmes. Il y a en tout 538 familles. Le personnel religieux compte 96 membres, dont 19 prêtres et ecclésiastiques, 31 jésuites, 19 religieuses ursulines, 23 hospitalières et 4 filles de la congrégation. Chez les civils, entre 16 et 20 ans, on compte 153 garçons pour 20 filles. Entre 21 et 30 ans, 455 garçons et 22 filles. Talon décide, à ce moment-là, de faire venir de France des filles et des femmes capables de s'installer ici et d'avoir des familles. Le recensement révèle donc une disproportion extrêmement grave entre la population célibataire masculine et la population féminine. Le fait qu'il y ait eu si peu de femmes en état de se marier, on parle de 45 célibataires, les âges, parmi ces femmes-là, plusieurs sont trop jeunes pour se marier. Les 700 et quelques hommes célibataires sont pleins de vigueur. Alors, la petite histoire prétend que ces hommes-là aimaient bien courir les bois, qu'ils y trouvaient un accueil plus que chaleureux et que parfois même, ils pouvaient là-bas contracter des mariages, les mariages les plus simples du monde et ramener avec eux des enfants, parfois, en fait, c'est ce qu'on raconte. D'où l'expression « les sauvages sont passés » lorsqu'apparaissaient dans les villages, dans les petites communautés, des enfants nés de mères inconnues, si on veut. Il faut trouver une solution rapide. Si en Nouvelle-France, on manque de filles à marier, en France, il y a des filles qui ne peuvent pas se marier parce que leur père ou leur famille n'ont pas les moyens de verser la dot, soit en argent, soit en biens, ce que la fille apporte dans la corbeille de noces à son futur mari. Ces filles-là, on va les retrouver dans des orphelinats, entre autres, à la salle pétrière de Paris. Il s'agit d'un hôpital destiné à accueillir les pauvres de Paris, les filles de mauvaise vie, les enfants abandonnés et les orphelines. En 1660, on y dénombre plus de 10 000 pensionnaires. Et pour toutes, la vie est presque sans issue. Le roi décide donc de verser une dot à celles qui accepteront de traverser l'océan, de venir dans la vallée du Saint-Laurent et de prendre Marie. Ces filles-là devront être acheminées vers les portes de embarquement, entre autres vers le port de La Rochelle. C'est quand même tout un voyage, vous savez, d'aller de Paris à La Rochelle, entre autres dans des voitures tirées par des chevaux. Certaines d'entre elles en sont à leur premier voyage à l'extérieur des murs. Elles voient la vraie vie pour la première fois. Elles voient des bourgeois, des nobles mener une existence dorée où l'on se promène à cheval en habit de soie, où la table est bien garnie. Elles verront aussi quelle différence il y a entre cette vie et celle de la majorité de la population. Seul le capitaine peut décider de lever l'encre. En attendant, elles logeront dans des auberges malfamées. Le calme plat, aussi bien que la tempête, le mauvais temps, retarde le départ. Lorsque celui-ci est ordonné, on implore la protection du ciel en chantant des cantiques. Malgré la crainte des naufrages ou de la rencontre d'un navire ennemi, elles effectuent leur traversée. Dans une lettre de Jean Talon, on note la petite phrase suivante qui donne un peu l'esprit de l'époque. Sont arrivés 45 bons hommes, quelques filles, 8 chevaux et 2 cavales. Arrivés ici, il arrivait souvent que les filles, en moins de 15 jours, trouvaient Marie parce que les gosses célibataires se rendaient soit à Québec où le bateau arrivait, ou lorsque les filles ne trouvaient pas Marie, elles allaient à Trois-Rivières, à Montréal, chez les religieuses. Et là, les célibataires se présentaient parce que les célibataires qui ne se mariaient pas risquaient fort, de par un ordonnement de Jean Talon, d'être privés du droit de faire la traite et du droit de chasse. Un des événements marquants dans la venue des filles du roi, c'est en 1668 ou 1669, Jean Talon écrit, nous en avons reçu 135 cette année et elles sont toutes grosses. Trouver femme, c'était d'abord trouver quelqu'un qui pourrait être utile aux travaux de la ferme, c'est quelqu'un qui pouvait donner naissance aux enfants et c'est quelqu'un qui pouvait entretenir la maison. L'amour n'a pas de place parce que le mariage se règle dans parfois 15 jours, un mois, deux mois, trois mois, les laisser pour compte, celles dont on n'a pas voulu au cours des premiers mois sont renvoyées, partagées entre Trois-Rivières et Montréal. C'est peut-être un peu difficile de penser que les Trois-Rivières et Montréal, c'était des deuxièmes choix, mais en fait, c'était un peu comme ça que ça se déroulait. Et l'amour n'avait pas de place, non, bien qu'on peut observer qu'il y a du respect entre les époux. Ces filles, ils veulent épouser quand même qu'un homme qui a du bien, un homme qui est établi et pas une ivrogne, un coureur de jupons ou un coureur des bois. Elles veulent quand même prendre, parier sur un homme valable parce que c'est leur avenir qui se joue en 15 jours. Mère Marie de l'Incarnation écrit On les marie par trentaines. Les hommes les plus avisés commencent à faire une habitation un an avant de se marier parce que ceux qui ont une habitation trouvent un meilleur parti. C'est la première chose dont les filles s'informent et elles font sagement parce que ceux qui ne sont point établis souffrent beaucoup avant que d'être à leur aise. Par devant notaire, le dit Charles Allaire a promis et promet prendre la dit Catherine Fièvre par nom et loi de mariage pour sa légitime épouse. Comme aussi la dit Catherine Fièvre promet prendre le dit Charles Allaire pour légitime époux. Arrivant mort du dit futur époux avant celle de la dit future épouse de la dit future épouse avant celle du dit futur époux, les dit futurs conjoints consentent que le survivant des deux prennent leur lit garni, hard, habis et linge servant chacun à leur usage et le tout franc et quittent de toute dette. Ça y passe à Québec en la maison du sieur Bourdon, procureur du roi en l'an 1663, le dernier jour d'octobre avant midi, et on les dit futurs époux déclarer ne savoir écrire ni signer. Qu'est-ce qui était le pire ? Trouver un mari ou ne pas en trouver un ? Celles qui n'en trouvaient pas étaient rassemblées à la ferme Saint-Gabriel à Montréal. Elles étaient logées, nourries et elles faisaient les travaux journaliers. La vie s'écoulait lentement sous le regard constant des religieuses. Levé à telle heure, couché à telle heure, repas à telle heure, prière à heure fixe, cinq fois par jour. Toutes les nuits sont pareilles. le mari vaut mieux en rêver, car ce sont les religieuses qui les instruisaient sur la manière d'en trouver un. Les pères de famille dont les garçons ne se mariaient pas avant 20 ans est obligé de comparer devant le greffier pour justifier pourquoi leurs fils ne se mariaient pas. On a, en 1667, licencié le régiment de Carignan. C'est très important dans l'histoire des filles du roi puisque presque la moitié des soldats du régiment de Carignan vont décider de rester, de s'installer en Nouvelle-France et parmi eux, il y a quelques nobles. Alors ces demoiselles, tout à coup, dont on ne savait trop quoi faire parce qu'il n'y avait pas d'habitants de conditions assez élevées pour les épouser, on les retrouvait en fin des maris. Et une nouvelle condition vient de s'ajouter à celle qu'exigeait Jean Talon, c'est d'autres demoiselles pour épouser les officiers du régiment de Carignan. Pour faire une descendance aux soldats coureurs de bois Un plan seul La Neuve-France par les filles du roi Qui pour le pays Qui pour l'aventure Selon sa nature Chacune partie Cherchèrent un mari À travers les voies Les vents et les froids Et les Iroquois Les voyageurs qui sont venus en Nouvelle-France au 17e et au 18e siècle ont remarqué que les Canadiens étaient d'une très grande coquetterie Qu'ils étaient insoumis C'est extrêmement difficile pour quiconque était en autorité de les contrôler Sur le plan investimentaire Les Canadiens vont oser quelque chose qui n'est pas permis en France Par exemple Certaines couleurs Le rouge sont des attributs de la noblesse Les boutons dorés Les plumes Les rubans Les coiffures recherchées Ce n'est pas permis en France pour certaines catégories d'individus Et ici on mélange tout On a tendance à se conduire et on le raconte parfois un peu comme des nobles un peu comme des cadets de famille un peu comme on a envie d'être On va oser aller à l'église dans l'écolter même faire la quête On va provoquer la colère des ecclésiastiques et on va toujours riposter avec beaucoup de de hauteur À la fin de l'année 1671 on se rend compte que l'équilibre démographique est à peu près rétabli Talon écrit alors aux autorités françaises J'estime qu'il n'est pas à propos d'envoyer des filles l'année prochaine afin que les habitants donnent plus aisément en mariage les leurs aux soldats qui demeurent habitués et libres Il n'est plus nécessaire de faire passer ces demoiselles Avant la venue des filles du roi il y avait eu ce qu'on appelle des filles à marier mais des filles qui n'étaient pas dotées par l'autorité royale Pendant très longtemps certains ont affirmé que ces filles-là étaient des filles de mauvaise vie qu'on avait vidé les bordels de Paris pour peupler la Nouvelle-France Il y a des auteurs même des gens du 17e siècle qui ont contribué à maintenir cette idée-là Entre autres le baron de la Hontan qui séjourne ici dans les années et qui dans ses écrits parle des mœurs très légères de ces gens-là On envoya de France plusieurs vaisseaux chargés de filles de moyenne vertu sous la direction de quelques vieilles béguines qui les divisèrent en trois classes Ces vestales étaient pour ainsi dire entassées les unes sur les autres en trois différentes salles où les époux choisissaient leurs épouses de la manière que le boucher va choisir les moutons au milieu d'un troupeau Il y avait de quoi contenter les fantasques dans la diversité des filles de ces trois sérailles car on en voyait de grandes de petites de blondes de brunes de grasses et de maigres Enfin chacun y trouvait chaussures à son pied Mais en 1640 par exemple le père Lejeune un peu plus tard Pierre Boucher démente la chose avec Vigan Il n'est pas vrai que viennent en Canada ces sortes de filles et ceux qui en parlent de cette façon se sont grandement mépris et ont pris les îles de Saint-Christophe et de la Martinique pour la Nouvelle-France Fille de moyenne vertu Béguine Vestal Tout le vocabulaire sexiste de l'époque est là Mais les filles à marier et les filles du roi vont quand même trouver leur défenseur Le père Paul Lejeune écrit dans Les relations des Jésuites On nous a dit qu'il courait un bruit dans Paris qu'on avait mené en Canada un vaisseau tout chargé de filles dont la vertu n'aurait eu l'approbation d'aucun docteur C'est un bruit faux J'ai vu tous les vaisseaux Pas un n'était chargé de cette marchandise On peut se demander pourquoi les filles du roi les filles à marier acceptaient de quitter la France de traverser l'océan avec tous les risques que ça comportait pour venir vivre en Nouvelle-France Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait certes l'idée d'être capable de se trouver Marie mais il y avait surtout l'idée de trouver une nouvelle vie Ce qu'elles quittaient là-bas c'était pas très rose Elles savaient que toute leur vie elles vivraient dans un genre de couvent alors qu'elles espéraient trouver au Nouveau Monde une plus grande liberté d'action Même s'elles étaient soumises à un mari il y avait quand même une vie normale une vie quotidienne acceptable et peut-être au bout du compte le bonheur En Nouvelle-France le coureur de bois et l'explorateur se retrouvaient souvent dans la même personne Si on essayait de faire un portrait robot de l'explorateur on verrait que ça prend un type d'une force physique remarquable capable de marcher ou de pagailler parfois sur des milliers de kilomètres Il devait aussi avoir la force nécessaire pour porter son canot et ses bagages lorsqu'il devait faire un portage Ça devait être aussi un tireur d'élite parce qu'il fallait qu'il résiste aux attaques surprises des indiens ennemis Il fallait aussi qu'il puisse supporter les maringouins Ça c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu Mais je pense qu'une de ses principales qualités c'était celle d'être un bon communicateur Lorsqu'il entrait en contact avec une nouvelle tribu il lui fallait l'apprivoiser non seulement l'apprivoiser mais aussi se faire comprendre Ce qui fait que certains explorateurs pouvaient parler 10 ou 15 dialectes Même Nicolas Perrault en parlait plusieurs dizaines Avant l'arrivée des Blancs nous étions partout en Amérique Pourtant des explorateurs à la peau pâle et à la barbe raide appelèrent découverte des régions que personne n'ignorait depuis des millénaires Les cinq nations iroquoises les Mohawks en particulier parlent une langue uto-aztèque qui est originaire du golfe du Mexique donc définitivement qui sont venus du sud vers le nord Mais il faut expliquer aux gens aussi qu'entre un Mohawk du groupe iroquoien et un cri du nord du Québec par exemple du groupe algonquien il y a autant de différences qu'entre un turc et un français au niveau de la culture et de la langue En somme il fallait qu'il soit un meneur d'hommes quelqu'un qui a le sens de la diplomatie qui a le sens aussi de la culture pour être capable d'apprécier les gens qu'il racontait et il fallait en quelque sorte qu'il soit un surhomme un achiran pour employer un mot d'une langue amérindienne Le premier explorateur à atteindre la région des Grands Lacs en remontant la rivière des Outaouais c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années son nom Étienne Brûlé Étienne Brûlé naît près de Paris il arrive à Québec en 1608 l'année de sa fondation il va tout de suite vivre chez les Algonquins dont il apprend la langue il parle l'Algonquin et le Huron Nous sommes alors en 1615 depuis un an il travaille pour une compagnie de fourrure il a vécu chez les Hurons dont il a appris la langue il est donc devenu un truchement c'est-à-dire un interprète Champlain est vraiment émerveillé par lui il revient habillé à la sauvage selon leur pays et me laisse entendre tout ce qu'il a vu au cours de son hivernement et ce qu'il a appris des sauvages il avait appris le Huron je serais surpris qu'il ait connu d'autres langues parce que l'Algonquin il n'en avait pas besoin c'était les Hurons qui avaient la maîtrise du commerce et non pas les Français à ce moment-là à un moment donné Étienne Brûlé va servir d'interprète entre Champlain et des Hurons qui sont venus faire la traite des fourrures la négociation se fait au camp des Hurons situé au-dessus des rapides de la Chine il va falloir maintenant les franchir ce qui est extrêmement dangereux Étienne Brûlé l'a déjà fait les Hurons le font aussi régulièrement Champlain à ce moment-là fait comme les Hurons il monte dans un canot et là on lui dit qu'il peut arriver que le canot chavire le problème c'est que Champlain ne sait pas nager Champlain dit se dit en lui-même il va falloir que j'y réussisse parce que les Amérindiens admirent le courage et ils n'aiment pas du tout les lâches Heureusement Champlain réussit l'exploit les Indiens admirent son courage Il faut dire que Champlain avait un collaborateur remarquable le canot d'écorce C'est un chef d'oeuvre c'est incroyable comme efficacité comme utilisation d'abord d'une matière première qui existe à peu près partout et qui soit si bien adaptée à un continent plein de rivières de lacs mais aussi qui est immense et qu'il faut parcourir parfois à pied pour sauter d'un lac ou d'une rivière à un autre cette embarcation combinait une suffisante rigidité tout en ayant aussi une légèreté extraordinaire une possibilité de réparation qui se faisait partout on n'avait pas besoin d'aller chez le quincaillier pour réparer un canot on avait toujours ce qu'il fallait alentour Étienne Brûlé était non seulement un coureur de bois mais aussi un coureur de jupons c'est un type qui aimait beaucoup l'aventure et d'ailleurs le frère Sagar a raconté une de ses aventures qui est digne d'un film d'Hollywood si les Iroquois nous eussent pris nous autres religieux ils nous auraient pour première torture arraché la barbe comme ils le firent en premier à brûler le truchement qu'ils pensaient faire mourir et qui fut miraculeusement délivré par la vertu de l'agneau de Dieu qu'il portait pendu à son cou comme ils pensaient le lui arracher le tonnerre commença à gronder avec tant de furie d'éclair et de bruit qu'ils en crurent être à leur dernière journée tout épouvanté ils le laissèrent aller on ne sait pas combien de fois brûlé a échappé à la mort mais ce qu'on sait c'est qu'il est allé faire la traite des fourrures avec les anglais et qu'il s'est même rendu à Albanie il a passé ces dernières années à l'intérieur du continent chez les hirons mais il a voyagé il est allé chez les andastes et puis il a peut-être traversé le lac Érier mais ça on ne peut pas l'assurer on ne peut pas qualifier Étienne Brûlé d'explorateur type c'est plutôt un aventurier pour moi le premier qui mérite ce titre là c'est Jean-Nicolet Jean-Nicolet de Belleborne arrive à Québec en 1618 il est à l'emploi de la compagnie des marchands de Rouen et de Saint-Malo qui a le monopole de la traite des fourrures mais ce n'est pas la traite qui l'intéresse il veut devenir un truchement un interprète il se rend chez les algonquins de l'île aux allumettes pour apprendre leur langue et leur dialecte après il ira vivre chez les Hurons ils savent qu'il va devenir un truchement extrêmement important ce qui amène Champlain à lui ordonner aller par l'ouest et vérifier les renseignements que j'ai recueillis concernant la mer de Chine qui selon les indiens est à proximité de la baie des Puans les compagnons de Nicolet sont peu enthousiastes à rencontrer une nation dite des Puans on parle aussi des Winni-Pigous ou des Winni-Bago s'agit-il de la même nation on ne sait trop toujours est-il que plusieurs groupements amérindiens portent le nom de Puans quand Nicolet part il part pour se rendre jusqu'en Chine malgré les longs jours qui passent aucun doute ne l'effleure la mer de Chine est toute proche il a la certitude d'être sur le bon chemin la rencontre avec le grand camp est pour bientôt et c'est pour ça qu'il s'est fait coudre une robe de soin une robe de mandarin sur lesquelles il a fait broder des fleurs et des oiseaux multicolores mais plus il avance plus la Chine s'éloigne les indiens lui parlent d'un autre pays éloigné où vivraient d'autres hommes blancs la Floride il avait vécu avec une indienne il avait eu une petite fille il a amené sa petite fille avec lui qui l'a fait instruire par les Ursulines et qui va se marier un français plus tard mais seulement aussitôt après son arrivée à Trois-Rivières qui était le lieu de la traite Trois-Rivières il ne faut pas l'oublier c'était pas Québec c'était Trois-Rivières alors aussitôt après son arrivée à Trois-Rivières Champlain le renvoie à la demande des Hurons d'ailleurs pour faire la paix avec quelques tribus algonquines qui faisaient des difficultés du côté du lac supérieur ils passèrent par quantité de petites nations lorsqu'ils y arrivaient ils fichaient deux bâtons par terre auxquels ils pendaient des présents afin d'ôter à ces peuples l'idée de les massacrer il avait découvert pour conséquent le lac Népégon le lac supérieur démonté par le lac supérieur leur montée la rivière alors qu'on dit alors que la tradition historique dit qu'il a découvert le lac Michigan et la baie des Puants les Winnie Bagot c'était bien des Puants ils sont stupéfaits par l'arrivée de Nicolet et sans doute à cause de sa robe multicolore le prennent pour un demi-dieu la tribu lui organise un formidable banquet auquel assistent quatre à cinq mille personnes il y a un missionnaire jésuite qui fait partie du groupe et lui pense qu'on approche la Chine l'odeur des marécages dont cette baie est environnée à quelque chose de celle de la mer il est difficile qu'il se passe sur la mer des coups de vent plus impétueux que ceux de ce lac avec des coups de tonnerre extrêmement violents est presque continu mais encore une fois c'est la déception il ne rencontre pas de mandarins il ne rencontre pas le grand camp ce n'est pas la Chine ce n'est pas la mer non plus mais Nicolet a quand même rempli sa mission il est le premier à avoir pénétré aussi loin à l'intérieur du continent nord-américain il est le premier à avoir exploré le nord-ouest des États-Unis à l'encontre de quelques autres explorateurs qui étaient des coureurs de jupons Jean-Nicolet a toujours été exemplaire il a toujours respecté énormément la culture des autochtones qui le lui rendait bien d'ailleurs ils vont mourir en 1642 noyés son canot avait cheviré il ne savait pas nager lui non plus qui le lui rendait avec la chine La compagnie de Jésus, les Jésuites, est un ordre religieux très puissant au XVIe et XVIIe siècle. Il est de toutes les conquêtes et de tous les changements politiques. Son supérieur s'appelle le Pape Noir. La mission des Jésuites ici en Amérique est d'évangéliser le plus d'Amérindiens possible. Ils se mettent donc tout de suite à explorer le territoire, à la recherche d'une tribu amicale à convertir. Bien qu'il soit un ordre religieux, les Jésuites sont à la fine pointe de la science. Parmi eux, on trouve les plus grands scientifiques. Ils s'intéressent à la nature, à l'observation astronomique, ils s'intéressent à la météorologie et c'est grâce à eux qu'on va découvrir certains aspects de la vie quotidienne des Autochtones. Déjà, les Jésuites avaient une expérience de l'Amérique et puis le père de Brébeuf avait passé trois ans chez les Hurons. Les Hurons sont sédentaires, comme vous le savez, ils bâtissent des maisons, ils vivent dans le village et puis ils cultivent leur champ en dehors de leur bourg. Alors, ils étaient plus faciles. Et c'est pourquoi les Jésuites vont partir dès 1633 de Québec. Parce qu'ils sont prêts à partir dès 1633. Mais les Algonquins vont les empêcher de partir. Alors, ils partiront en 1634 pour monter chez les Hurons. Vous savez quelle distance. C'est à la Béche-en-Chienne. C'était pas facile. Aller commencer des missions aussi loin de tout poste français, tout ravitaillement français. Ils vont avoir avec eux des instruments scientifiques, des télescopes, des lentilles, des aimants. Ils vont noter les nouvelles plantes qu'ils ne connaissent pas, les nouveaux remèdes utilisés par les Amérindiens. De sorte qu'on va apprendre par eux toutes sortes de détails, grâce à un écrit qu'ils sont obligés de faire chaque année. Chaque Jésuite est dans l'obligation, une fois l'an, d'écrire une lettre dans laquelle il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Cette documentation est extrêmement riche. On est chanceux de l'avoir. Il n'y a pas de mission que je connaisse qui ait eu une organisation, une diffusion semblable. 40 volumes en 40 ans, ça c'est rare, on ne trouve pas ça nulle part. C'est donc extrêmement important, parce que c'est dans ça qu'on va trouver des descriptions de nouvelles tribus, leur mode de vie, leur coutume. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ensuite, on va trouver aussi la description de toutes sortes de cérémonies. Le festin des morts, la première description, on l'a dans les Relations des Jésuites. Celui qui va mourir fait une invitation à ses amis et leur offre un festin, auquel d'ailleurs il ne participe pas, parce que celui qui offre un festin ne mange pas. Alors, tous ses amis mangent, et puis il leur fait ses adieux, et puis il dit qu'il va mourir, c'est la dernière fois qu'ils se rencontrent. C'est ça le festin des morts, le vrai festin des morts, c'est celui-là. Certains anthropologues aujourd'hui nuacent beaucoup ce qu'on trouve dans les Relations en disant que ses bons pères avaient tendance à exagérer parfois la vérité. Mais à la fin du XIXe siècle, Parkman, un historien américain, considère les Relations des Jésuites comme la source incontournable si on veut reconstituer l'histoire de la Nouvelle France. Je ne vois pas pourquoi ils auraient essayé de tromper. C'est, on va dire, au XVIIIe siècle, on va dire qu'ils ont exagéré, qu'ils ont... C'est qu'à ce moment-là, à ce moment-là, ces gens-là répètent des versions traditionnelles à Paris. L'opinion qu'on avait à Paris sur le Canada. C'est un pays où des filles de joie, de toutes sortes de choses comme ça, on s'en allait les gens perdus de mœurs. Ça, c'était ce qu'on pensait à Paris. Et on le pensait pendant que les Jésuites faisaient des missions chez les Hurons. Chaque fois qu'un Jésuite aborde une nouvelle tribu, il veut convertir ses membres au catholicisme. Mais les Jésuites font très peu de conversions. Ils baptisent surtout des vieillards, des enfants, des mourants. Le gouverneur Frontenac, qui n'aimait pas beaucoup les Jésuites, dit... Mon avis, messieurs, c'est que nos bons pères Jésuites convertissent beaucoup plus rapidement les castors que les sauvages. Cambréboeuf est mort. On comptait qu'on avait fait 8 000 conversions. Un grand nombre de conversions s'est faite à la dernière minute, en réalité, à l'île aux Chrétiens, l'île d'Awandoué, dont on parle, où ils ont passé le dernier hiver, d'ailleurs, dans une dizette, une famine épouvantable. Pour bien les Amérindiens, la présence dans leur tribu de missionnaires représentait une menace. Là, vraiment, il va y avoir un choc culturel entre les Amérindiens et les Français. Les Indiens ont déjà leur propre croyance, leur propre dieu, leur façon à eux d'imaginer la vie dans l'au-delà. Ce sont des êtres entiers qui ne veulent pas se définir par rapport à une autre culture. Il y avait certaines similitudes dans l'enseignement chrétien par rapport à certaines des légendes algonquiennes. Ce qui a fait que les peuples algonquiens se sont christianisés peut-être plus rapidement que d'autres. Il y avait, dans les contes algonquiens, il y avait le grand éluge, il y avait tous les cataclysmes mondiaux que vous retrouvez dans la Bible et dans l'Évangile, c'était retrouvé dans les croyances autochtones. Mais ce qui a le plus fait mal aux Iroquoïens, par exemple, c'était de constater qu'il y avait différents enseignements. Ils étaient exposés, eux, aux Anglicans, aux Protestants, ils étaient exposés à tous ces missionnaires qui venaient d'un peu partout et qui semblaient tous lire le même livre, mais en avoir des versions différentes. Et ça froissait beaucoup les Iroquoïens qui disaient, le jour où vous serez tous d'accord, peut-être, à ce qu'on croira, à vos enseignements. Le sacré, c'est un ensemble de contradictions. C'est une opposition de choses inconciliables. On admire le sacré, puis on le craint. En 1639, les Jésuites construisent un fort, moitié européen, moitié amérindien, au fond de la baie géorgienne, Sainte-Marie-des-Hurons. En plus de la résidence et de la chapelle, le poste comprend une boulangerie et une forge. En 1648, à la veille de la destruction de la Huronie, Sainte-Marie-des-Hurons abrite 19 pères jésuites, 4 frères laïcs, 23 donnés, 4 garçons, 7 domestiques et 8 soldats, soit en tout 65 personnes. Sainte-Marie-des-Hurons La présence des missionnaires dans les différentes tribus coïncide souvent avec l'apparition d'épidémies, épidémies de variole qui vont semer la mort chez les Autochtones. On soupçonne le missionnaire d'être parfois responsable de l'arrivée de l'épidémie, parce que le missionnaire a toujours un genre de boîte mystérieuse, dans laquelle il y a ses ornements sacerdotaux, les vases sacrés et divers objets. Et le missionnaire défend aux Amérindiens de s'approcher de tout chez cette boîte-là. Et certains vont croire que c'est dans cette boîte-là qu'est l'origine de l'épidémie. Le Père Lejeune sait se faire convaincant, mais il n'est pas facile d'expliquer certains mystères de la religion chrétienne. La transsubstantiation, par exemple, où le vin et le pain deviennent le sang et la chair du Christ. On accusait les missionnaires d'avoir emporté un corps mort et de le cacher dans ces coffrets-là, dans ces tabernacles. Et puis, c'est le corps qui empestait toute la nation et qui détruisait des Hurons. On initie les Hurons au recueillement dans la solitude, qu'ils pratiquent déjà à leur manière, à la vision béatifique chrétienne et au récit de la mort de Jésus sur la croix. Le 15 mai 1649, une flèche enflammée frappe la palissade de Sainte-Marie-des-Hurons, une flèche iroquoise. La mission prend feu, c'est le début du génocide de la nation Huronne. Il faut d'abord sauver les saines espèces. Pour éviter que la chapelle tombe aux mains des Iroquois, les Jésuites y mettent le feu. Ça explique pourquoi les Iroquois, entre autres, et même des Hurons, vont s'en prendre aux missionnaires. Il y aura ce qu'on appelle les fameux martyrs canadiens, qui seront tués autant par les Hurons que par les Iroquois. Ces gens-là représentaient une menace réelle. On ne sait pas s'ils ont été tués parce qu'ils étaient français ou parce qu'ils étaient catholiques. Ils ont été tués parce que... C'est le père Bresson qui nous donne, je pense, la meilleure raison. C'est parce qu'ils sont les alliés des ennemis des Iroquois. C'est la première chose. Mais c'est aussi en raison de leur foi. Parce qu'ils vont le montrer, d'ailleurs, dans le genre de supplices qu'ils vont infliger aux missionnaires. Baptisés, par exemple. Ils les baptisent d'eau bouillante. Les Irlandais, elles les prévenaient, d'ailleurs aussi, contre les superstitions, d'après eux, des catholiques, le signe de la croix, ces choses-là. Les Irlandais les avaient mis en garde contre les jésuits. On ne peut pas reprocher aux missionnaires d'avoir essayé de convertir les Amérindiens à la religion catholique. Parce que c'était leur tâche, c'était leur mission. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la France avait tout un mouvement d'évangélisation. Les jésuites voulaient convertir des Amérindiens, comme Saint-François-Xavier et d'autres voulaient convertir les Chinois, les Japonais. Le mouvement d'évangélisation était, comme on dirait aujourd'hui, mondial. Il n'y a pas de distinction, remarquez bien, encore à cette époque-là. Il n'y a pas de distinction tranchée entre la vie civile et la vie religieuse, n'est-ce pas? Parce qu'il y a deux pouvoirs dans une seule société, c'est le pouvoir du roi et le pouvoir des évêques. Ce travail d'évangélisation, il faut bien l'avouer, ça sera presque un échec. Comme l'a fait remarquer d'ailleurs Mère Marie de l'Incarnation. On fait plus facilement un sauvage avec un Français qu'un Français avec un sauvage. Au mois d'août 1659, Pierre-Esprit Radisson, 19 ans, et son beau-frère, 41 ans, Médard Chouard des Groseilliers, quitte-toi à Rivière pour le pays des fourrures. Le gouverneur de la colonie demande qu'un de ses hommes les accompagne, mais des Groseilliers répliquent. Les découvreurs passent avant les gouverneurs. Salut! Il va sans dire que Radisson et des Groseilliers vont partir seuls. Radisson naît en France. Sa sœur Marguerite épouse Médard Chouard des Groseilliers. Capturé par les Iroquois, Radisson vit quelques années en Iroquoisie, où il apprend la langue de cette nation. On lui donne un nom indien, Oninga. Pour le moment, il file vers les forêts du Visconsin, où il fera la traite des fourrures. Et pour impressionner les Amérindiens de cette région, ils vont montrer leur arsenal. Radisson, d'ailleurs, dans son récit de voyage, donne la liste de ce que ça contenait. Cinq fusils, deux mousquets, trois fusils de chasse, trois paires de grands pistolets, deux paires de pistolets de poche, deux épées et deux poignards. Nous étions des Césars, et personne n'osait nous contredire. Poursuivant leur route, Radisson et des Groseilliers vont aller rendre visite au Silloux. Ils sont les deux premiers Européens à prendre contact avec cette tribu, une des plus importantes de l'Ouest. Après avoir passé six semaines dans les forêts du lac supérieur, ils vont prendre le chemin du retour, ils vont se rendre à Montréal. Ils apportent une cargaison extraordinaire, une des plus importantes depuis le débit de la colonie. 60 canaux chargés de ballots de fourrure. Et pour ça, ils avaient heureusement l'aide d'Amérindiens amis. Ils sont probablement les deux premiers coureurs de bois à faire la traite des fourrures sur une si grande échelle et aider ainsi l'économie de la Nouvelle-France. Une fois l'an, Québec, Trois-Rivières et Montréal deviennent en quelque sorte des postes de traite. Les Amérindiens, entre autres les Algonquins, les Outaouais, arrivent à ces endroits-là avec des canaux remplis de ballots de fourrure. Et ils descendent leur cargaison sur la grève et commencent alors ce qu'on appelle la foire des fourrures. Comment nos deux aventuriers sont-ils devenus soudain si riches? Grâce à la peur créée par le massacre des Hurons et des Jésuites et à ses accointances avec les Iroquois, Radisson a été le seul à pouvoir faire la traite des fourrures au nord du lac supérieur cette année-là. De brûler à Radisson la rivalité dans la traite des fourrures entre les Français et les Anglais va amener des échelles de prix différentes. Pour 8 livres de poudre, un Amérindien va payer un castor chez les Anglais et 4 chez les Français. Pour un fusil, 2 castors à Albany, 5 castors à Montréal. Il y a des marchandises que même les Français, tout comme les Amérindiens, vont préférer. C'est couvert en anglaise parce qu'elles sont de meilleure qualité. Elles sont de couleur rouge. Craignant la vindicte du gouverneur de la colonie parce qu'ils ont fait la traite des fourrures avec les Iroquois, Radisson et Desgroseilliers se rendent à la baie du Tson, chez les Anglais. Ils ont une idée ingénieuse, acheminer les fourrures en Angleterre par le nouveau passage du nord-ouest. Ils seront ainsi à l'origine de la Hudson Bay Company. Cette compagnie va établir plusieurs postes de traite d'abord à la baie du Tson, puis ensuite dans le nord de l'Ontario actuel, puis dans les provinces des Prairies, qu'elle possédera jusqu'en 1879. C'est une compagnie extrêmement importante. Elle aura aussi ses explorateurs, comme les Français l'ont eu. D'un point de vue commercial, l'idée de Radisson s'avère un succès complet. Par contre, on ne fera pas la traite de la même façon. On attendra dans les postes de traite que les Amérindiens viennent vendre leurs fourrures. Cette compagnie-là, il faut quand même le souligner, existe encore aujourd'hui. On peut se demander pourquoi les fourrures de Castor étaient aussi importantes, autant pour la France que pour l'Angleterre. Pour faire de manteaux? Non. Mais pour faire des chapeaux. Les pots qu'on envoyait en Europe, on coupait les poils, on faisait du feutre avec ça et on faisait des chapeaux. Au 17e siècle, on évalue entre 15 et 20 000 le nombre de pots de Castor qu'on expédie chaque année en France. Au siècle suivant, ça variera entre 200 000 et 400 000, de quoi presque évider les forêts. On frise alors presque la catastrophe écologique. Le gouverneur accuse Radisson de trahison. Les exportations de fourrures en France constituent l'item majeur du commerce de la colonie. Elles représentent souvent 70% de toutes les exportations. Il faut donc que la traite des fourrures continue au profit de la Nouvelle-France. Pendant tout le régime français, la traite des fourrures demeure l'activité commerciale la plus importante et souvent la seule. Mais la valeur totale des fourrures expédiées en France représente beaucoup moins que la valeur de l'art que les Espagnols ont tiré de l'Amérique latine. De plus, ce sont surtout les Français, les bailleurs de fonds en France qui ont fait de l'argent avec la traite des fourrures. Ceux qui étaient au pays ici ont eu des profits très minces. Avant 1700, un Canadien sur deux fait au moins un voyage de traite dans sa vie. Ce qui explique l'influence que la traite des fourrures a pu avoir sur le développement du tempérament canadien. Si l'économie de la traite des fourrures a des hauts et des bas, ceux qui pratiquent la traite ont mauvaise réputation. On les accuse volontiers de tous les vices de la terre. Débauches, anticléricalisme, excès de liberté, goût de la fête irrépressible, etc., etc. Mais en réalité, les coureurs des bois, en développant des relations harmonieuses avec le nouveau pays, ont servi d'exemple aux générations futures. Le coureur de bois et le bûcheron sont des frères d'armes. Celui-ci a appris à ce moment-là, peut-être à défier l'autorité, parce qu'il y a eu toutes sortes d'ordonnances qui interdisaient d'aller faire la traite des fourrures. Il y a eu aussi l'apprentissage de une virude, l'apprentissage à vivre en forêt, à apprivoiser le territoire. Ce qui fait que le Canadien est apparu assez rapidement comme un type qui avait un esprit de liberté, qui ne craignait pas le danger et qui avait une résistance physique remarquable. Vers les années 1670, c'est la région au sud des Grands Lacs qui attire l'attention. Parce qu'on a l'impression que c'est peut-être par là qu'on va réussir à atteindre enfin la Chine. Il y aura Joliette et Marquette qui vont découvrir la source du Mississippi. Louis Joliette, né à Québec en 1645, enseigne l'hydrographie au Collège des Jésuites à Québec lorsqu'en 1672, il reçoit comme mission de trouver dans quelle mer se décharge le Mississippi, le golfe du Mexique ou la mer Vermeille. Jacques Marquette est un missionnaire jésuite. Il passe un an à étudier les langues indiennes dont le montagnet. Il fait avec Joliette le voyage de la découverte du Mississippi. Il meurt pendant l'expédition. Mais se présente un autre personnage, encore peut-être plus important, plus grand, plus dangereux, plus controversé. C'est René Robert, cavalier de la salle. Il avait voulu devenir jésuite, mais ça n'a pas marché. Il va arriver en Nouvelle-France, se faire concéder un petit fief non loin de Montréal, un petit fief qui va être surnommé la Chine. parce que la salle, déjà à ce moment-là, est obsédée par la route vers la Chine. René Robert, cavalier de la salle, est né à Rouen en 1643. On le trouve dans la colonie en 1667. Il veut découvrir l'Oyo pour, déclare-t-il, ne pas laisser à un autre l'honneur de trouver le chemin de la mer du Sud, celui de la Chine. Au moins, il était paranoïaque. Ça, c'est évident. Il n'aimait pas les jésuites, c'est pas pour ça qu'il était fou. Il dit vouloir découvrir la mer de Chine, mais certains historiens disent que ce sont les bateaux espagnols chargés d'or qui l'intéressent. La carrière de découverte de la salle commence en 1678 surtout. Là, il se lance vers l'ouest, il bâtit un bateau pour naviguer sur les lacs. Le bateau qui va se perdre d'ailleurs au retour du voyage, rempli de fourrure. Et puis, ce sera en 1682 seulement qu'il pourra enfin descendre le Mississippi et parvenir au golfe du Mexique. Sa résistance physique ne semble pas avoir de limites. Comme Samuel de Champlain, la salle rêve d'un vaste empire français en Amérique du Nord, un empire qui irait de la baie du Tson au golfe du Mexique. Tout comme Champlain s'était occupé du peuplement de la vallée du Saint-Laurent, la salle espère peupler ce nouveau territoire auquel il a donné le nom de Louisiane en l'honneur de son roi Louis XIV. Il agrandit en quelque sorte le territoire presque au deux tiers de la mairie du Nord. Il se rend ensuite en France pour essayer de mettre en valeur sa découverte, ce qu'il a de ce territoire-là et aussi pour vendre ses fourrureux. Il ne faut pas l'oublier, c'était non seulement un explorateur, mais comme les autres, un coureur de bois. En France, pour montrer au roi et le convaincre de l'utilité d'avoir un nouveau pays, il trace une carte où il déplace un peu la bouchure du Mississippi et montait qu'elle était près du pays des Espagnols, le pays de l'Eldorado, le pays où il y a de l'or. Ça va du jour mauvais tôt. Il va en revenir à 1785 avec quelques centaines de codons et plusieurs navires, va rater l'embouchure du Fleuve, puis il va se prendre de son propre jeu. Et là, plusieurs de ses colons vont être tués par les Espagnols, vont être tués par les Amérindiens. À ce moment-là, ce qui était en vogue à la cour, c'était d'enlever aux Espagnols du Mexique leurs richesses et tout ça. Alors, il va s'installer à la baie de Matagorda sur une petite baie et où toute sa colonie va périr de misère. Avec quelques-uns des survivants, il décède de revenir dans la vallée du Saint-Laurent à Québec, à pied. Il a vécu une robe de soie, lui aussi, parce que il s'en était fait faire une, il était tellement convaincu de se rendre jusqu'en Chine, de rencontrer des grands personnages qu'il avait cette fameuse robe-là. René Robert qui avait venu de la salle n'avait pas que l'art de se faire des ennemis. Il était surtout un grand mégalomane. Il avait sa fameuse robe et ceux qui l'accompagnaient l'avaient surnommé le Grand Pacha. Et c'est ceux-là qui vont finir par l'assassiné. Ils vont le laisser là pour que les bêtes le mangent. Les derniers grands explorateurs pour le Comte de la France, ce sera la famille de la Véranderie. dont le chef est Pierre Grottier de Varène, sieur de la Véranderie. Ce sont des gens qui viennent de la région de Trois-Rivières. Ils ont fait leur de la traite des fourrures et ils reçoivent de la part du gouverneur de la colonie la mission d'atteindre la mer Vermeille, c'est-à-dire celle qui conduit à la Chine et au Japon. Depuis la fin du 17e siècle, la Rottenberg Company avait vraiment à monopoliser tout ce qui touche la traite des fourrures dans les régions du Nord. Il faut trouver de nouveaux territoires riches en castors, riches en bêtes à fourrures. On croit que l'Ouest sera l'endroit. La Véranderie a deux missions, trouver la mer de Chine qui se trouverait où est le Manitoba actuel et trouver ses nouveaux territoires. Mais il doit financer lui-même son expédition en revenant à Montréal vendre des peltries. En 1731, il part donc en compagnie de ses trois fils, d'un de ses neveux et d'une quarantaine de compagnons. Passés les Grands Lacs, l'expédition rencontre plusieurs nouvelles nations amérindiennes. Les Assinibouanes, les Mandanes, les Beaux-Hommes, les Petits-Renards, les gens de la Petite-Cerise et les Sioux. Et là, il arrive souvent qu'il y a 100 ou 200 Amérindiens qui vont au-devant de ce cortège-là parce qu'il n'y a pas seulement deux ou trois personnes, ils peuvent être parfois une cinquantaine de Canadiens. et là, commence de longues palabres. La véranderie sait, parce qu'il est un excellent communicateur, qu'il faut d'abord s'asseoir, discuter, manger, palabrer et ensuite faire le commerce. C'est ce qu'il fait. Il va comme ça avancer de plus en plus vers l'ouest. L'aventure va durer 12 ans, de quoi épuiser le père la véranderie. Ce sont ses fils qui vont continuer. Dans les prairies, des millions de bisons vivent à l'état sauvage. Les Indiens les chassent de différentes façons. Parfois, ils mettent le feu à l'herbe sèche et attaquent les troupeaux dans leur fuite. Parfois, ils se cachent sous une peau de loups ou de bison et s'approchent des bêtes pour les tuer plus facilement. Certains, montés sur des chevaux, poussent des troupeaux vers le sommet d'une falaise. Les bêtes se tuent en tombant en bas. Ils n'arriveront pas à la mer Vermeille qui, de fait, est l'océan Pacifique que les Indiens connaissaient très bien d'ailleurs. Mais ils vont arriver au mois de janvier 1743, au pied d'une frontière naturelle, d'une barrière qu'ils ne franchiront pas, les montagnes rochoses. rire du débrouille, c'est une barrière. c'est un peu un peu un peu d'un peu Les guides indiens qui les accompagnent refusent d'aller plus loin. Et c'est là que se termine l'aventure des lavérendries, la dernière des grandes aventures de découvreurs du régime français. Explorateurs et coureurs de bois, tant français que canadiens, avec l'aide des Amérindiens, vont marcher près des deux tiers du territoire de l'Amérique du Nord. Ils vont prendre possession de ce territoire au nom du roi de France. Mais ce territoire-là, qui est immense, ne sera pas peuplé. Il sera occupé par des petits groupes qui vivent dans des phares, qui vivent dans des postes de traite. Partout, il y a des tribus amérindiennes. On en trouve sur à peu près tout le territoire de l'Amérique du Nord, sauf peut-être dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Les relations seront parfois tendues, et les quelques dizaines de Français ou de Canadiens qui vivent dans les phares seront toujours en état de demi-alerte, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faudra attendre les années 1730 pour que la Louisiane commence à se peupler. Il y aura un arrivage de colons extrêmement important à la fin des années 1750. Ce sont les Acadiens qui avaient été déportés. Ils iront en Nouvelle-Angleterre, et de là, ils se rendront jusqu'en Louisiane. Au moment où se prépare l'affrontement final, la Nouvelle-Angleterre, les 13 colonies situées sur le bord de l'Atlantique, comptent 20 fois plus d'habitants que la Nouvelle-France. C'est vraiment des gens qui sont concentrés dans un tout petit espace, mais qui sont extrêmement nombreux, bien outillés, avec une grande industrie. La Nouvelle-France, à ce moment-là, mérite bien son titre de colosse aux pieds d'argile, c'est-à-dire d'un édifice tellement fragile qu'il peut s'effondrer au moindre choc. Toute société a ses héros sociaux. Ça peut être le notaire, le curé, la religieuse, ça dépend. Nous avons vu quels étaient nos héros au début de la colonie. L'explorateur, le navigateur, le géographe, le missionnaire, le coureur de bois. Mais il y en a un que nous avons oublié. C'est celui qui avait décidé de vivre dans la colonie, de s'habituer à vivre ici, c'est-à-dire l'habitant. Craignant les Iroquois, qui ont épousé la cause des Anglais établis le long de la côte atlantique, même la femme de l'habitant doit apprendre à tirer du mousquet et accomplir les tâches habituellement réservées aux hommes, tout en surveillant les enfants. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le mot habitant est le seul employé pour désigner ceux qui avaient choisi de faire de la vallée du Saint-Laurent leur patrie. Le mot habitant servait à les distinguer des personnes de passage dans la colonie, les administrateurs, les militaires ou les marchands français. Un exemple comme quoi ce mot-là était bien accepté et important, en 1645, il se forme une compagnie qui vient d'obtenir le monopole des fourrues et elle s'appelle la compagnie des habitants. L'usage du mot habitant se généralise. Ça désignait aussi les colons, même les seigneurs portaient le nom d'habitant. On voulait, en quelque sorte, faire une démarcation avec les paysans français qui, eux, étaient soumis à toutes sortes de contraintes et de corvées et de taxes imposées par les seigneurs et les noms. Les paysans vivent en Canada plus commodément qu'une infinité de gentils hommes en France. Quand je dis paysans, je me trompe. Il faut dire habitants. Une fois sa terre défrichée, sa maison construite, la famille bien établie, la vie des habitants d'ici devient plus vivable que celle de bon nombre de paysans français menacés par la famine et la guerre. Les premières maisons des colons étaient de modestes constructions en bois à une seule pièce et une seule cheminée. Elles étaient faites de pièces de bois horizontales, le pièce sur pièce, ou verticales, le colombage, et couvertes de paille ou de planches pour les plus cossus. Seuls les riches peuvent se payer les vitres et l'ardoise pour le toit qu'on importe de France. La maison de l'habitant est une architecture de survivance modelée sur l'architecture rurale et bourgeoise des provinces du nord de la France. Si les dimanches, les jours de fête, les habitants prenaient soin de porter de très beaux habits, durant la semaine, ils adoptaient un costume qui répondait beaucoup mieux aux besoins que le costume français. C'est pourquoi l'été, pendant les grandes chaleurs, certains portent une simple tunique un peu décolletée et portée à mi-cuisse. Le clergé ne tardera pas à dénoncer cette liberté vestimentaire. Et pour la saison hivernale, on va emprunter aux Amérindiens des vêtements qui répondent beaucoup mieux à la rigueur du climat. Les mocassins, les jambières et les habits de peau, genre pèlerines, qui facilitent la marche dans la neige. Une autre originalité, la tuque rouge, véritable symbole de l'habitant. Comme les hivers sont plus rudisiques en France et que la neige est plus abondante, il a fallu que les toits soient plus pointus pour que la neige ne s'accumule pas. Aussi, on a réduit la fenestration au minimum et les murs étaient beaucoup plus épais. Certains mettaient même une série de planches à l'extérieur sur le mur de pierre pour protéger le mortier contre le vent du Nordais. Certains même avaient ce qu'on appelait un lit-cabane, c'est-à-dire un genre de construction dans laquelle il y avait un lit. C'était entouré de planches. Il y avait une petite porte qu'on fermait le soir lorsqu'on se couchait. Et pour se conserver au chaud, on mettait soit des briques chaudes sous le matelas ou soit une bassine dans laquelle il y avait des tisons allumés. Entre la Fondation de Québec et la Chute de la Nouvelle-France, environ 30 000 Français ont traversé l'océan pour venir au Nouveau-Monde. Sur cela, seulement 10 000 sont demeurés ici et ont fait souche. Les gens venaient de diverses provinces de France, surtout celles donnant sur l'Atlantique. Il y avait la Normandie, la Sainte-Ange, le Poitou. Plusieurs venaient de l'Île-de-France, la région autour de Paris. Ces gens-là arrivent ici avec leurs habitudes de vie, leur façon de parler, leur façon de vivre. Ils ont, comme ils viennent de diverses provinces de France, ils ont des habitudes alimentaires très différentes les unes des autres. Parce qu'à ce moment-là, la cuisine française n'est pas uniformisée. Mais les mariages entre personnes venant de diverses provinces changent les habitudes et assez rapidement se développe ici une cuisine uniformisée originale, une certaine cuisine française. Une cuisine qui garde les caractéristiques de chaque région de France et qui s'enrichit d'emprunts culinaires aux Amérindiens. Faire revenir des cubes de citrouille dans du beurre. Assaisonner de sel, de clous de girofle et de muscade. Amener à ébullition, puis laisser mijoter. Réduire en purée. Ajouter des jaunes d'œufs mélangés avec du lait chaud. Servir. Les Blancs ont contracté des dettes importantes envers les Amérindiens, notamment pour leur survie la plus immédiate. Les moyens de se nourrir, de se loger, de se transporter, les moyens de s'habiller, la connaissance de la forêt, de la chasse, de la pêche et ainsi de suite. Là, c'est sûr qu'il y a eu des emprunts, et non seulement des échanges, il y a eu des emprunts considérables et tout à fait essentiels. La nature du pays, la rigueur de l'hiver, les longues distances à parcourir vont faire en sorte aussi qu'une autre différence va apparaître, celle de la grande résistance physique. Delonville, qui est gouverneur de la colonie dans les années 1680, décrit ainsi les Canadiens. Les Canadiens sont grands, bien faits et bien plantés sur leurs jambes, accoutumés dans les nécessités à vivre de peu, robustes et vigoureux, mais fort volontaires et légers, portés à la débauche. Les Canadiennes sont vues de façon différente suivant les voyageurs, entre autres pour le baron de la Rontan, qui séjourne dans la colonie dans les années 1680-1690. Le sang du Canada est fort beau. Les femmes y sont généralement belles, les brunes y sont rares, les sages y sont communes, les paresseuses y sont en assez grand nombre. Elles aiment le luxe et c'est à qui mieux prendra les maris au piège. Certains voyageurs trouvent que les Canadiennes sont peut-être un peu trop paresseuses et qu'elles aiment un peu trop leur personne. Entre autres, Pirkham. Pirkham, c'est un savant suédois qui, après avoir visité les colonies anglaises, vient ici, en Nouvelle-France, à la toute fin des années 1740. Un certain nombre de femmes sont assez paresseuses, imitant cela les Anglaises. Elles restent assises sur une chaise en regardant en l'air et en ne faisant rien. Quand elles ont affaire dans la maison et qu'elles se déplacent d'un endroit à l'autre d'une pièce, elles le font presque toujours, les jeunes filles surtout, en fredonnant quelques chansonnettes où l'on entend le plus souvent des mots comme «amour » et « cœur ». Si on reproche aux femmes un certain nombre de défauts, vous savez, les hommes n'échappent pas non plus au regard des visiteurs et des autorités. On reproche à plusieurs Canadiens de prendre un coup peut-être un peu trop fort. Certains même, le matin, à jeu, prenaient un petit coup d'alcool, comme ça se fait encore dans les Antilles. On buvait du rhum, on buvait de la bière, on buvait du vin, on buvait du cidre et aussi ce qu'on appelait du bouillon. Le bouillon, on le fabriquait en prenant une boule de pâte, comme de la pâte à pain, que l'on mettait dans l'eau. Il se produisait alors une certaine fermentation qui donnait un liquide légèrement alcoolisé. Légèrement alcoolisé, oui, peut-être, mais il arrive qu'on en boive beaucoup. L'habitant est un homme qui aime fêter. Récits et illustrations de voyageurs sont une bonne source de documents pour connaître la vie de l'habitant. Mais il faut se méfier. Les voyageurs qui arrivent considèrent la vie dans la colonie avec leurs préjugés, leur propre culture. La preuve, ils désignent parfois les habitants sous le nom de créoles du Canada. C'est ainsi qu'on désignait, dans certains textes, les Français qui naissaient dans les colonies. Mais il y a un autre moyen de découvrir quel était le portrait de ces gens-là. Ce sont les lois qui ont eu son adopté à l'époque ou les ordonnances. Entre autres, celles qu'on retrouve, par exemple, à l'époque de Frontenac. Pour Frontenac, les Canadiens sont des gens trop libres, trop agressifs et fort désobéissants. Ils demandent au roi d'émettre une ordonnance interdisant aux habitants de quitter leur village ou les villes pour une période de plus de 24 heures et ce, sous peine de mort. Sa majesté a fait et fait très express inhibition et défense à tous ses sujets habitants du dix pays de chasser hors l'étendue des terres défrichées et habitées et eut lieu à la ronde. S'il y a une classe de la société qui semble se plaire à brever les lois, à ne pas les respecter, bien, c'est bien la jeunesse. Celle qui a vécu la traite des fourrures, qui a vécu dans les bois et qui a développé chez elle un esprit de liberté qui déplaît beaucoup aux gouverneurs, entre autres à Denonville, qui les dénoncent en 1685. Dès le moment que les enfants peuvent tenir un fusil, les pères ne peuvent plus retenir leurs enfants. Car n'étant pas accoutumés à tenir la charrue, la pioche, la hache, toutes leurs ressources n'étant que le fusil, il faut qu'ils passent leur vie dans les bois. Une autre conséquence de l'influence du territoire et de la fréquentation des Amérindiens, ce sera l'esprit d'égalité qui va se développer ici. Un esprit qui va parfois choquer les administrateurs. Contrairement à la croyance des Européens, la Terre ne nous appartenait pas. Nous appartenions à la Terre. L'Autochtone appartenait à la Terre. La Terre le faisait vivre, la Terre le nourrissait, la Terre lui donnait tout, donc elle était comme une mère nourricière, comme une nounou, comme une nurse en Europe. Et c'était inconcevable pour un Autochtone de dire à un Européen qui venait s'installer ici, « Je ne te permets pas de marcher sur ma Terre » ou quoi que ce soit. Et ce concept de la propriété ne pouvait d'abord, on ne peut pas détenir sa mère, elle n'est pas notre propriété, et on ne peut pas la vendre, on ne peut pas la troquer, on ne peut rien faire avec, c'est sa mère. Et la Terre était considérée comme nourricière, comme mère. Et c'est une métaphore que la plupart des gens ne comprennent pas encore aujourd'hui. Les Indiens considèrent la Terre comme leur mère. Ce n'est pas une imbécilité, c'est une métaphore bien sûr, mais une métaphore véridique. La Terre nourrit le cultivateur, encore d'autant plus celui qui vit comme cueilleur. Il y a eu des Blancs qui ont fréquenté des habitats amérindiens, des coureurs de bois par exemple. Les Amérindiens faisaient preuve, comme vous le savez peut-être, d'une très grande hospitalité et donnaient assez facilement l'accès de leurs femmes à ces visiteurs qui étaient les coureurs de bois et qui ne se venaient pas pour en profiter. Donc il est certain que ces coureurs de bois ont laissé quelques gènes parmi les communautés amérindiennes. Mais l'inverse est beaucoup moins vrai. Beaucoup moins vrai. Il y a quelqu'un qui dit à un moment donné j'ai un arc et j'ai des flèches et tu me demandes si ma femme m'appartient. Mais mon arc et mes flèches m'appartiennent. Mais si tu en as besoin pour chasser, je ne peux pas te nier le droit de prendre mon arc et mes flèches, pourquoi est-ce que j'aurais le droit de propriété sur la femme en disant qu'elle m'appartient plus que mon arc et mes flèches? C'est devenu à la mode à un moment donné que de se réclamer d'un certain nombre de gènes amérindiens. Mais ça n'a jamais vraiment été documenté cette question-là. Donc d'une façon générale, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de métissage et ça, c'est une caractéristique qui nous distingue fondamentalement de la façon dont ça s'est produit, par exemple, en Amérique latine. Là, il y a eu un métissage absolument considérable, généralisé, très encouragé et certainement, ici au Québec, on ne peut pas en dire autant. Mais la propriété n'existant pas, c'était absolu sur toute la ligne. C'était sur les êtres comme sur les objets. Et comme tout était en partage, lorsque j'ai quelque chose à manger, je dois le partager avec tous ceux qui vivent avec moi, mais à condition qu'il y ait réciprocité. Si vous avez quelques objections à me donner de quoi manger, bien sûr que j'aurais objection à vous en donner aussi. S'il y avait eu tant de relations et d'échanges, ça serait su quand même. Même la vie familiale est marquée par ça. D'accord, le garçon doit obéissance et il a fait aussi à ses parents et on leur doit le respect. Le garçon devient majeur à 25 ans, la fille ne le devient à peu près jamais et ça va se manifester, entre autres, dans les demandes de mariage. Pour se marier, un garçon mineur doit avoir l'autorisation de ses parents. Mais il existe une coutume dite sommation respectueuse. Un père qui refuse à son fils la permission de se marier, s'il est sommé trois fois, le fils peut se marier sans la permission de son père. Il y aura des procès entre parents et enfants, ceux-ci réclamant le droit de parler d'égal à égal. Cet esprit d'égalité colore aussi les relations entre le censitaire, l'habitant et son seigneur. Bon nombre de seigneurs aussi n'ont pas une vie très différente de celle de leur censitaire, des personnes à qui ils ont concédé des terres. Il habite certainement, parfois, une maison qu'on appelle un manoir. Il y a aussi quand même des relations. Le censitaire doit foi et hommage à son seigneur. Il doit lui donner quelques chapons par année pour justifier la concession de la terre. Mais au fond, ce sont des gens de même niveau, de même qualité. Le 1er mai de chaque année, les censitaires plantent devant la maison du seigneur un grand sapin sans branches pour lui rendre honneur. C'est la coutume dite du mai, très vieille coutume universelle. L'état d'égalité qui existe dans la colonie, c'est quelque chose de complètement différent de la situation qu'on retrouve en France. Là, il y a trois classes bien structurées. La noblesse, le clergé et le tiers-état, c'est-à-dire le peuple. Ici, on n'a pas eu vraiment de grande noblesse. On a eu des administrateurs, des gouverneurs qui étaient de grands nobles. Mais chez le peuple, chez les Canadiens, il y en a eu seulement quelques-uns qui ont été ennoblés par le roi. Et même, ces petits nobles-là n'étaient pas nécessairement très riches. Ils n'avaient pas de conditions sociales très différentes de celles de l'habitant régulier. Quelques habitants ont obtenu du roi de France des lettres de noblesse. Ils ajoutent un « de » à leur nom qu'ils rallongent. Il y a eu les bourdon de Donbourg, les lemoines de Longueuil, les bouchers de Grosbois, etc. Un seigneur, c'était quelqu'un qui recevait de l'intendant, du gouverneur ou du roi une importante partie de territoire qu'on appelait une seigneurie avec l'obligation formelle de concéder des terres à des colons, à des censitaires. C'était le moyen qu'on avait choisi pour augmenter la population, pour développer la colonie. Les censitaires doivent aussi payer au seigneur une redevance annuelle que l'on appelle le « sens » et la « rente ». Cela consistait parfois en quelques chapons et un petit montant en argent. Ils devaient obligatoirement faire moudre leurs grains au moulin du seigneur et lui verser le quatorzième minot. Les terres concédées devaient aussi être occupées par le censitaire qui devait y tenir feu et lieu. C'est-à-dire qu'il devait se construire à l'intérieur d'une année une maison et cultiver la terre. Sinon, lui aussi risquait de perdre sa terre comme le seigneur risquait de perdre sa seigneurie s'il ne la développait pas. L'habitant construisait rarement sa maison lui-même. Construire des murs de 10 pieds de haut et de 3 pieds d'épaisseur était au-delà de ses capacités. La légende veut que l'architecture de la maison ait été modifiée à cause du froid. En voulant mieux chauffer les maisons, les risques d'incendie augmentaient. C'est la peur de l'incendie qui a fait évoluer la maison. Les terres concédées étaient habituellement de forme rectangulaire et donnaient la plupart du temps soit sur le fleuve Saint-Laurent, soit sur un cours d'eau. Même aujourd'hui, on retrouve dans le paysage québécois la marque du régime seigneuriel. Il s'agit de regarder comment les terres sont divisées, entre autres du haut des airs. Et on voit très, très bien. Il y a aussi une particularité. Dans les années 1660, on va concéder, dans les régions de Charlebourg, une seigneurie, quelques seigneuries, mais où les terres vont diviser en forme de pointe de fromage. C'est ce qu'on appelle le bord royal. Et à ce moment-là, encore aujourd'hui, on peut voir que ces terres-là sont vraiment comme un triangle parce qu'on voulait que l'habitant construise sa maison au bout de la pointe et que ce soit plus facile à défendre contre les attaques amérindiennes. Tous les habitants n'étaient pas censitaires, surtout ceux qui vivaient dans les villes comme Montréal, même si l'île de Montréal était une vaste seigneurie concédée aux Sulpiciens. Au début des années 1670, Montréal compte près de 700 habitants. Les premières rues ont été tracées. La rue Saint-Paul, en l'honneur de Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve. La rue Saint-Lambert, une rue prendra plus tard le nom de Saint-Laurent, toujours selon un zonage à angle droit. Il y a une différence extrêmement importante entre la noblesse que l'on retrouve ici, la petite noblesse, et la noblesse française. En France, un noble n'a pas le droit de faire du commerce. Ici, le noble, grand ou petit, peut déroger, c'est-à-dire faire du commerce sans nécessairement perdre sa qualité de noble. Les habitants ne sont pas chauds à rendre les honneurs que les nobles ou les administrateurs croient qu'ils leur sont dus. Et c'est pour ça que certains de ces administrateurs-là vont dénoncer l'arrogance des Canadiens et leur manque de respect pour l'autorité. Les gens de ce pays sont fort doubles, tenant du sauvage. De grands causeurs qui pour la plupart ne savent ce qu'ils disent, la plupart se faisant gentilhommes. Comme ils ne sont nullement d'accord ensemble, il faut les entendre parler les uns des autres. Une autre manifestation de l'esprit d'égalité qui réunit dans la colonie, c'est la façon dont on traitait ici les esclaves. Certains esclaves venus du Nebraska dans la colonie, les Indiens panis, étaient les plus appréciés. L'historien Marcel Trudel a dénombré 2400 esclaves d'origine amérindienne et 1200 esclaves noirs. Posséder un ou des esclaves, c'était très à la mode. Même les communautés religieuses ont possédé des esclaves. Ceux-ci étaient traités comme des domestiques sans salaire. Et il arrivait aussi que l'on affranchisse les esclaves, qu'on leur redonne leur liberté. Et à ce moment-là, ils étaient considérés comme des citoyens ordinaires. Ils pouvaient se marier. Quelques esclaves de sexe féminin ont même épousé des Canadiens. L'esprit d'égalité, vous savez, n'empêchez pas les Canadiens et les Canadiennes d'être extrêmement fiers, surtout pour ce qui concerne leur habillement. On était prêts à s'endetter pour être le mieux habillé, surtout le dimanche. On est en retard sous la mode de Paris, seulement d'une année, le temps de savoir ce qui se portait là-bas et surtout le temps de fermer ces choses-là. À Québec et à Montréal, certaines personnes portent la perruque, surtout chez les personnes âgées. Quant aux jeunes gens, ils portent les cheveux longs et ils les attachent en arrière avec un morceau de cuir. Le duel a existé en Nouvelle-France et dans certains cas, il était punissable de mort. Dans la maison, les hommes gardent habituellement leur chapeau ou leur tuc. Quant aux femmes, elles portent des souliers à talons très hauts. Si élevées qu'on se demande comment elles peuvent marcher là-dessus. À la fin du 17e siècle, la mode veut que les femmes et les seins à peu près découvertes. C'est une mode que Mgr de Saint-Vallier va dénoncer avec véhémence dans son rituel. Il va même ordonner au curé de refuser les sacrements, surtout celui du mariage, aux personnes du sexe qui seront immodestement habillées, qui n'auront pas la tête voilée, qui auront le sein découvert ou seulement couvertes d'une toile transparente. Plus tôt, l'évêque Saint-Vallier avait aussi dénoncé les vêtements indécents. Des habits indécents faisant voir des nudités scandaleuses de bras, d'épaules et de gorge, se contentant de les couvrir de toiles transparentes qui ne s'y ressouvant qu'à donner plus de lustre à ces nudités honteuses. La tête découverte ou qui n'est couverte que de coiffes transparentes et les cheveux frisés d'une manière indigne d'une personne chrétienne. La vanité des habitants va se manifester dans un domaine où l'on s'y attend le moins. Le cheval. Dans la colonie, au début, il n'y avait pas de chevaux. Le premier à faire la traversée de l'Atlantique, c'est un cheval qu'on donne en cadeau au gouverneur Montmagny. C'est la compagnie des habitants qui lui fait ce cadeau-là. C'est une belle monture, mais qui n'est pas utile du tout pour les travaux agricoles. On va en faire venir ici à partir des années 1660. Rapidement, ils vont se développer et au début du 18e siècle, il s'agit de savoir, chez les jeunes surtout, lequel a la monture la plus rapide. On va protester contre cela et l'intendant va intervenir pour interdire aux gens de sortir pendant les sermons. Bien plus en 1716, l'intendant Bégon émet une nouvelle ordonnance interdisant cette fois-là de faire galoper les chevaux aux sorties de l'église. Quelques habitants poussent les chevaux attelés à leur carriole ou ceux sur lesquels ils sont montés avec tant de vitesse qu'il arrive souvent que n'étant plus les maîtres, ils renversent les carrioles qui se trouvent sur le chemin et même des gens auxquels ils ne laissent pas le temps de se ranger. D'où il est arrivé déjà plusieurs accidents fâcheux. La fierté exige que chaque membre de la famille ait sa monture, même les enfants. Les autorités à un moment donné craignent que cette habitude-là doit toujours se déplacer à cheval affaiblisse un peu la force physique. Et l'intendant Rodeau, en 1709, interdit aux habitants de l'Île-de-Montréal de posséder plus de deux chevaux et un poulain par famille. Le cheval, c'est vraiment l'ami de tous et on le considère comme tel. Lors de la guerre de la conquête, la famine commence à apparaître. Le bétail est réquisitionné par l'armée. On songe à utiliser le cheval comme aliment. La population, surtout les femmes, dit non, on ne peut pas manger son ami. À ce moment-là, Bigot, Lévy et Montcalm organisent un grand banquet tout au cheval pour montrer à tous, surtout aux soldats, qu'on peut quand même le manger. Mais on n'osera pas. Voici le nom des animaux que l'on amène de France. Des bœufs et des vaches, des cochons à grand nombre, des moutons, et il y en a peu, des chiens, des chats et des rats. Les immigrants qui arrivent ici arrivent avec des expressions différentes, des patois différents. Les Normands ont leurs propres patois, les gens de la Sainte-Onge, les gens du Poitou, la même chose. Ceux qui prédominent au niveau de la qualité de la langue, ce sont les gens qu'on appelle de la région parisienne, les filles du roi, entre autres. Et c'est cette langue-là qui va finir par prédominer. Au secours ! Évie, mon fils est tombé ! Perchez-les au plus vite et je payerai ! Si la dame est blessée, coquin, je te tuerai. Je te donnerai sans coup de mon fouet, courteau de bourrique. Marchand de marde, je te peignerai si tu ne me rends mon argent. Ton vinaigre ne vaut rien, minable. Il va donc se faire ici une unification de la langue avant même que le phénomène ne se produise en France. Et la qualité de la langue qui se parle ici va surprendre bon nombre de voyageurs. On peut envoyer un opéra au Canada et il sera chanté à Québec note pour note et sur le même ton qu'à Paris. Mais on ne saurait envoyer une phrase de conversation à Bordeaux et à Montpellier et faire qu'il y soit prononcé syllabe pour syllabe comme à Paris. Tous ici tiennent pour assurer que les gens du commun parlent ordinairement au Canada un français plus pur qu'en n'importe quelle province de France et qu'ils peuvent même à coup sûr rivaliser avec Paris. Dans les années 1750, on note même que les Canadiens ont inventé de nouveaux mots. Ils ont même gardé des anciennes expressions comme par exemple embarquer, débarquer pour remonter et descendre, aller pour tirer, des hardes pour des habits. Ils inventent des nouveaux mots comme latuc, tanner pour ennuyer, chômer. Aussi, selon Jean-Baptiste d'Alderac, l'expression qui est la plus populaire c'est être de valeur. Ça demeure encore dans notre langage aujourd'hui. La blonde l'a quitté, c'est les dons de valeur. En Nouvelle-France, on n'était pas plus ignorants que les Français de la même époque. Déjà en 1635, les Jésuites ouvrent à Québec un collège classique. Une année à peine après que les Anglais aient ouvert à Boston, Harvard. En 1639, les religieuses Ursulines ouvrent à Québec une école pour les petites hurons et aussi pour les jeunes françaises. Les Ursulines, venues en Nouvelle-France, ont reçu pour mission de convertir et d'enseigner la langue et la culture française aux Amérindiennes des alentours. Le but est évidemment de fabriquer des épouses pour les soldats français. Comme l'écrit Marie de l'Incarnation, sur 100 sauvagesse, nous n'en avons converti qu'une seule. Les Amérindiennes sont incapables de rester, comme elles disent, en clôture, et elles se sauvent à la première occasion. Mère Marie de l'Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec, est originaire de Tours, en France. Née Marie Guyard, elle épouse Claude Martin, un maître ouvrier en soi, et elle lui donne un fils qui deviendra plus tard prêtre. Devenue veuve, elle prononce ses voeux. Mon très cher fils, la vie et l'amour de Jésus soient notre vie et notre amour. Il est vrai que je goûte fort la vie que vous nous donnez au sujet du passage des religieuses de France et que des filles du pays ne seraient plus propres pour notre esprit que d'autres qui y apportent un esprit étranger. Quelques années plus tard, en 1653 à Montréal ou Ville-Marie, c'est Marguerite Bourgeois qui commence à distribuer un enseignement extrêmement rudimentaire, mais quand même important. Marguerite Bourgeois naît en Champagne en 1620. Elle arrive dans la colonie en 1653 et elle commence alors à s'occuper de l'instruction des enfants français établie à Ville-Marie. Elle fonde la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Et c'est évidemment du côté des fondatrices qu'on voit des femmes très énergiques, très déterminées, très organisées, qui sont vraiment capables d'établir la base financière de leurs institutions, qui tiennent tête à l'évêque et qui ont vraiment mis sur pied des institutions qui existent encore aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Il y a d'autres femmes qui ont choisi la liberté, l'autonomie. Au moment de leur veuvage, elles sont entrées en communauté religieuse. Elles ont fait des donations importantes de leur propre fortune, mais elles trouvaient en communauté une occasion de contrôler, de dominer un monde, une entreprise qui est une communauté religieuse qui demande des qualités d'administratrice certaines. Sur le régime français, il n'y avait en Nouvelle-France ni imprimerie, ni journaux imprimés. Il y avait bien la gazette de Théophras Renaudot qui circulait un peu à partir des années 1630. Il n'y avait pas non plus d'avocats. On trouvait que c'était peut-être des éléments perturbants, vous savez, les journaux et les avocats. Il y aurait quand même des livres qui seront importés de France. Et certains particuliers possédant des bibliothèques quand même imposantes, surtout des communautés religieuses. Au Céminaire de Québec, il y a, dans ce qu'on appelle le fonds ancien, une collection extraordinaire de livres qui datent du régime français. Quant au théâtre, là peut-être c'est un peu plus faible. D'abord, les pièces devaient être jouées seulement par des gens de même sexe. Au Collège des Jésuites, on va jouer le CID très peu de temps après sa création en France. Monsignor de Saint-Valier va défendre les pièces mixtes, c'est-à-dire des pièces où il y aura des acteurs et des actrices. Il y aurait quand même un mini-scandale. En 1694, les gens dans l'entourage du gouverneur Frontenac veulent jouer ici le Tartuffe, la fameuse pièce de Molière qui déjà avait des problèmes en France. Monsignor de Saint-Valier va s'arranger pour que la pièce ne soit pas jouée ici. Quant à la musique, là, par contre, ça va très bien. Déjà, dans les années 1640, à la messe, c'était surtout la musique religieuse. Comme les gens adoraient danser, il y avait aussi de la musique populaire. Parce qu'entre Noël et le mardi grand, c'était habituellement que des fêtes continuaient. Une année sur quatre, le fleuve formait un pont de glace. Alors, à Noël, selon l'état de la glace, on traversait de Québec à Lévis ou de Lévis à Québec où on remontait le fleuve pour aller chez des amis réveillonnés. Cela ne plairait pas beaucoup aux clergés parce que c'était des occasions de péché. Monsignor de Saint-Valier va même recommander au gouverneur de nos villes que ces filles ne dansent qu'entre elles. On aime mieux que les gens dansent en personnes de même sexe qu'en personnes de sexe opposés. De plus, les Canadiens, on le voit, s'ils aiment chanter comme ça, s'ils aiment danser comme ça, c'est qu'ils ont le sens de l'hospitalité. Et ça, ça va frapper les voyageurs le fait que les Canadiens accueillent tous ceux qui passent et les reçoivent avec énormément de chaleur. Les gens du commun au Canada sont plus civilisés et plus ingénieux qu'en n'importe quel autre endroit du monde où je me suis rendu. On peut entrer n'importe où chez les habitants et s'entretenir avec eux, hommes et femmes. On est saisi par leur savoir-vivre et par les réponses courtoises qu'on reçoit sur tous les sujets. Ils ont aussi parfois une tendance être un légèrement grivois. Un point tel qu'un intendant va interdire aux gens de composer des chansons grivoises ou insultantes au sujet de leurs voisins. Sankté, finette, sankté, les deux cidroïdes madeleine, sankté, tout ce qui grouille, sankté, la belle fripouille, sankté, la pluie qui mouille. On était aussi parfois légèrement anticlérical. Entre autres, dans notre folclore, on n'a seulement qu'à penser à la chanson « Ah si mon moine ne voulait danser ». Écoutez les paroles comme il faut et vous allez voir qu'il y a là un petit fond de méchanceté face au purée. S'il n'avait fait vu de pauvreté, s'il n'avait fait vu de pauvreté, il y a d'autres choses je lui donnerai, il y a d'autres choses je lui donnerai. Danse, mon moine, danse, tu n'entends pas la danse, tu n'entends pas mon moulin long là, tu n'entends pas... Il y avait aussi à cette époque-là une certaine opposition entre le clergé qui venait de France et les débuts du clergé canadien. Les Français reprochaient volontiers aux prêtres canadiens d'être des ignorants. Il y aurait aussi une certaine opposition entre les Jésuites et les récollets et les sulpiciens. Les Jésuites voulaient vraiment presque tout contrôler, la religion dans la colonie. Les Françaises et les Français ayant immigré en Nouvelle-France ont apporté dans leurs bagages bien des habitudes de la mère patrie. Certaines, en se modifiant, sont devenues surprenantes. Ainsi, en France, on bénissait les fiançailles. On va le faire ici aussi. Mais certains fiancés pressés par la vie anticipaient. Ils se mettaient vite à vivre comme des gens mariés. Et lorsqu'ils décidaient de se marier pour vrai, la future épouse cachait sous son voile ses enfants à l'insu du curé. Et lorsque le curé la bénissait, elle, on était convaincu que ses enfants étaient légitimés. Au sujet du mariage, il faut préciser que chez le peuple, les filles se mariaient habituellement beaucoup plus jeunes que les garçons. La loi leur permettait de le faire dès l'âge de 12 ans, alors qu'un garçon devait attendre l'âge de 14 ans. Les veuves peuvent se marier beaucoup plus rapidement, surtout au 17e siècle. Et il y a très peu de célibataires, parce que justement, on manque de femmes. Et comme on manque de femmes, on peut faire l'hypothèse, quoi, qu'on n'en a pas la preuve que souvent, ce sont les femmes qui choisissent, les filles du roi, entre autres, elles ont choisi leur mari. On a tendance aujourd'hui encore à voir les femmes pionnières du 17e, du 18e siècle, comme des femmes sans intérêt, peu instruites. En réalité, ces femmes-là, lorsqu'elles se mariaient, prenaient en charge toute l'organisation, non seulement de la maison, non seulement de l'éducation des enfants, mais on les munissait de procuration. Elles géraient la famille ou l'entreprise qu'était cette famille, puisqu'elle pouvait posséder plusieurs terres, exactement comme les femmes d'affaires le font aujourd'hui. À part de ça, on pourrait dire que la situation des femmes en Nouvelle-France et en Europe à la même époque est sensiblement identique. Les taux de fécondité sont analogues, les niveaux d'instruction sont à peu près semblables et malheureusement, les femmes n'étaient pas plus instruites que les hommes. Il semble bien qu'en Nouvelle-France, des femmes aient joué de plus de liberté que celles qui demeuraient en France. On a vu des femmes d'officiers, par exemple, négocier des permis de traite alors que leur mari était parti à la guerre ou en voyage en France. Une femme a besoin de l'autorisation d'un juge pour signer à la place de son mari et puis, ben ici, il n'y a pas de juge, alors on permet aux femmes de signer à la place de leur mari. Très, très souvent, elles vont aller en cours, devant les cours pour, à la place du mari qui est absent. Le mari est en France, le mari est en campagne militaire, par exemple, alors elles vont remplacer le mari à ce moment-là. Et la coutume de Paris interdit la tutelle et les femmes réclament toujours la tutelle de leurs enfants et on la leur accorde. Quelques femmes aussi se sont illustrées dans le monde des affaires. Entre autres, Louise de Ramsey, la fille de Claude de Ramsey, celui qui a construit le château Ramsey. Elle a possédé des signeries et même des scieries. Marianne Barbelle, la veuve de Louis Fornel, c'était la mère de 14 enfants dont 7 seulement ont atteint l'âge adulte. Elle, elle va s'occuper de pêcherie au Labrador, elle va s'occuper d'exploiter la traite des fourrures et même d'avoir une poterie. La Nouvelle-France a vu apparaître une génération de femmes absolument différentes. certaines ont choisi même les voies illicites comme par exemple la belle-mère de Pierre Boucher, premier gouverneur des Trois-Rivières, Jeanne Crevier, s'est lancée dans le commerce de l'alcool. Par ailleurs, certaines d'entre elles n'hésitaient pas à manifester voire même presque se révolter lorsque quelque chose menaçait la stabilité familiale. Ainsi, au tout début du mois de janvier 1759, 400 femmes de la ville de Québec vont manifester devant le palais de l'intendant à cause de la cherté du prix du pain. Et si on refaisait l'histoire des femmes du 17e siècle avec un outil nouveau qui serait l'estime de ces femmes-là, on découvrirait que la génération qui est la mienne aujourd'hui n'a fait qu'hériter de gênes qui étaient très présents et qui ont certainement servi à bâtir ce pays tel qu'il est aujourd'hui. Graduellement, les Canadiens deviennent différents des Français. Non seulement au niveau de la langue, des coutumes alimentaires, du mode de vie, mais aussi et surtout au niveau de la mentalité. Il est certain qu'à la langue, en partie à cause de ses contacts et de ses emprunts culturels aux Amérindiens, mais en partie aussi à cause des inventions des Blancs eux-mêmes dans leur vie quotidienne, il y a eu de nouveaux modes de vie qui ont été mis au point. Il y a eu de nouveaux modèles culturels, il y a eu des adaptations et de tout cela a résulté un type, peut-être pas vraiment un type physique si vous voulez, mais enfin un type culturel. Ça, c'est sûr. Au moment de la conquête, par exemple, il y avait déjà telle chose que le Canadien. Et cela n'existait pas un siècle auparavant, par exemple. Mais il y a eu non seulement l'apparition de cette réalité culturelle, mais la prise de conscience de cette réalité aussi. Et ça, c'est peut-être aussi important que la réalité elle-même. vers les années 1680, il commence à s'appeler des Canadiens. Le mot apparaît à peu près vers cette époque-là. Mais c'était un mot dont l'origine remontait à l'époque de Jacques Cartier. Lorsqu'il prend contact avec Donnacona, qui est le chef de Stadagonie, ces gens-là s'appellent les Canadiens. Ils vivent dans un territoire qu'on appelle le Royaume de Canada, qui est la région comprise entre la pointe ouest de l'île d'Orléans et à peu près les régions de Portneuf. Et le mot s'écrit Canadiens. D-I-A-N-S. Un siècle plus tard à peu près, les années 1780, il y a des anglophones qui vivent ici de façon permanente et qui, eux aussi, revendiquent le droit de s'appeler Canadien. Et là, on va commencer à s'appeler surtout à partir de 1840 Canadien-Français. Une désignation qui va demeurer jusqu'aux alentours des années 1960. 1963-1964. Et là, on va utiliser de plus en plus le mot québécois pour parler des personnes qui vivent sur le territoire du Québec. Il y aura une opposition de plus en plus forte entre Français et Canadiens. Le gouverneur Vaudreuil, qui est un Canadien, s'opposera au Marquis de Montcane, qui est un Français. Les officiers et les soldats français n'ont pas du tout la même vision que les miliciens canadiens. En Europe, la guerre de 30 ans s'achève dans la misère extrême. Des paysans fugitifs errent sur les routes et dans les forêts. Les villages sont incendiés et les villes soumises au brigandage. dans certaines régions de France, la famine est si grande que des paysans mangent de l'herbe et de la terre pour se nourrir. Ce sont les années Vincent de Paul, l'apôtre des pauvres et des enfants perdus. En Nouvelle-France, l'habitant vit dans une certaine insouciance. Son goût de la fête lui fait oublier les menaces qui planent sur la colonie, qu'elles viennent de l'Iroquois ou de la Nouvelle-Angleterre. C'est-il seulement que l'Iroquois s'acharne contre la Huronie, brûlant systématiquement tous ses villages et s'opposant par la torture à la présence des missionnaires jésuites. Les Canadiens sont devenus des Nord-Américains qui parlent toujours la langue française. Et selon le père Charlevoix, un Canadien est un mauvais sujet et un mauvais maître. Une nouvelle guerre éclate entre la France et l'Angleterre. La colonie n'y échappe pas. L'habitant doit défendre son territoire comme milicien sans solde. Un appel est lancé. Jean Barrette Mathurin Thibodeau Jacques Ménard dit Fontaine Pierre Chauvin Claude Jutras dit Lavallée Noël Morin Fiatre Duchard dit La Fontaine Grégoire Deleuze L'Europe L'Europe enterre ses morts, la Nouvelle-France aussi. Pierre Boucher écrit Une femme est toujours dans l'inquiétude que son mari, qui est parti le matin pour son travail, ne soit tué ou pris et que jamais elle ne le revoie. En 1690, une armée part de Nouvelle-Angleterre, monte vers le nord par la rivière Richelieu. Elle doit se joindre à une puissante expédition maritime. L'objectif, s'emparer de Québec, le cœur de la Nouvelle-France. Et attention, tout n'est pas dit. Tout le monde veut posséder la Nouvelle-France, sauf peut-être la France. Avant même que la France et l'Angleterre aient des colonies permanentes en Amérique du Nord, les sujets des deux pays vont s'affronter régulièrement, surtout sur les bancs de Terre-Neuve, à cause des endroits où faire sécher le poisson. La raison est bien simple, c'est que la France et l'Angleterre veulent exploiter les mêmes grandes ressources naturelles sur les mêmes territoires, c'est-à-dire la pêche et la traite des fourrures. Au début du 17e siècle, les Virginiens, les habitants de la Virginie, une colonie anglaise établie sur la côte atlantique, vont attaquer l'Acadie. C'est que les souverains de l'Angleterre vont concéder à leur sujet le territoire de la mairie du Nord. Les souverains français vont faire de même, de sorte que les Français sont convaincus que l'Amérique leur appartient et les Anglais aussi. C'est une des raisons qui expliquent pourquoi Québec va être fondé à l'intérieur du territoire tout simplement pour échapper aux attaques anglaises. Même si Québec est loin de l'océan, les Anglais réussiront à s'en emparer en juillet 1629. C'est la flotte des frères Kirk qui ne savent pas que la paix est déjà signée en Europe. À cause de la famine qui sévit et du manque de munitions, Champlain n'a pas le choix. Il doit capituler. Les envahisseurs prennent possession de l'habitation au son du tambour et déportent les habitants. Et l'occupation va durer trois ans. Il y a des familles quand même qui sont demeurées à Québec. Il y a les Martins, il y a les Langlois, il y a les Couillard, il y a les Déportes et la famille de Louis Hébert qui était décédée, lui, l'année précédente. Mais comme la prise a lieu en temps de paix, ce que les frères Kirk, les envahisseurs, ne savaient pas, ça va prendre quand même trois ans avant que l'Angleterre ne retourne Québec à la France. Mais l'habitation est dans quelle situation? Même pour les Jésuites. Les Anglais des logeants, nous sommes rentrés dans notre petite maison. Nous y avons trouvé pour tout meuble deux tables de bois telles quelles. Les portes, fenêtres et châssis tous brisés et enlevés tous en voie en ruine. Lorsque les Anglais s'établiront sur la côte atlantique avec la Virginie, avec aussi la Nouvelle-Angleterre, ils vont n'occuper que cette partie-là. Et ça va prendre passablement de temps avant qu'ils essaient de déborder à l'intérieur du territoire. Ils fondent des industries, des villes, des ports ouverts à longueur d'année, avantages commerciaux et militaires très importants. Les Hollandais s'installent sur l'île de Manhattan et plus tard, établissent un poste à l'intérieur des terres, Fort Orange, qui deviendra Albanie. Après la conquête de la Nouvelle-France, qui seront les Anglais qui viendront vivre au Canada? Des immigrants très différents. Dès le début, la communauté anglophone avait la caractéristique d'être très mélangée. Beaucoup de marchands, beaucoup de militaires, beaucoup de gens qui travaillaient dans l'administration, certains nombres de Juifs, là, dès le début, c'est-à-dire, c'était des gens qui avaient l'habitude de faire des décisions, de se déplacer, des gens qui étaient mobiles, des capitalistes, pour la plupart, ou des administrateurs de taille qui voulaient faire une carrière au Canada. Martin Frobisher est le premier Anglais à chercher le passage vers l'Asie par le Nord-Ouest. Il franchit un détroit auquel il laisse son nom. En 1578, il prend possession d'un vaste territoire arctique au nom de la reine d'Angleterre. Henri Hudson cherche lui aussi un passage vers la Chine et découvre la baie qui porte aujourd'hui son nom. En 1609, à la tête d'une expédition composée d'Anglais et de Hollandais, il remonte un fleuve jusqu'à Albanie, la Hudson River. Nous avons vu que les Français et les Canadiens ont vraiment marché l'Amérique du Nord pour essayer de trouver un passage vers la Chine. Les Anglais font comme eux, par le Nord. Ils cherchent le passage du Nord-Ouest par de nombreuses expéditions sur l'océan Arctique malgré les glaces. À la suite des nombreux voyages des Anglais dans la région de la baie du Thon où on va se rendre compte des richesses de cet endroit et surtout à cause de l'intervention de Médard Chouard-Dégroseillé et de Pierre-Esprit-Radisson qui, eux, vont passer du côté des Anglais, à Londres, va se fonder une compagnie qui va s'appeler la Hudson Bay Company. Cette compagnie, fondée par des marchands, a pour objectif d'exploiter de façon continue et intense les fourrures de la région de la baie du Thon. 1687. Une nouvelle guerre menace d'éclater entre la France et l'Angleterre. Dans la colonie française, on veut faire en sorte que les Iroquois restent à l'écart du conflit. Le gouverneur et l'intendant trouvent un stratagème. inviter les chefs Iroquois à des négociations. On organise un festin à l'intérieur d'un fort et soudain, sans prévenir, on ferme les grandes portes de la palissade et 36 Iroquois sont faits prisonniers. On les expédie en France où ils serviront sur les galères du roi, obligés de ramer comme des forçats. Frontenac, qui va revenir ici en 1689, se rend compte que son prédécesseur a commis une bêtise et lui va ramener ici les survivants. À l'anime de cette année 1689, la guerre éclate officiellement entre la France et l'Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, on l'apprend avant la Nouvelle-France parce que les relations sont beaucoup plus rapides entre l'Angleterre et ses colonies qu'entre la France et ses colonies. À ce moment-là, il y a un gouverneur d'une des colonies anglaises qui va remettre un baril de poudre aux Iroquois en leur disant « Je donne à chacune des cinq nations un baril de poudre à être employé contre nos ennemis et les leurs. » Les Iroquois ne rêvaient que de vengeance. Ils décident donc d'attaquer le village de la Chine, un village relié à la traite des fourrures et aussi au commerce de l'alcool. On va brûler bon nombre de maisons, tuer 24 habitants et faire entre 70 et 90 prisonniers. C'est ce qu'on a appelé le massacre de la Chine. On a peut-être exagéré l'importance de ce fameux massacre-là et on a parfois oublié les circonstances dans lesquelles il a eu lieu. « Ils avaient cassé la tête aux uns, brûlés, rôtis et mangé les autres, ouverts le ventre des femmes grosses pour en arracher les enfants et fait des cruautés inouïes et sans exemple. » La vengeance appelle la vengeance. Et les Canadiens vont décider de se venger à leur tour en utilisant la même méthode que les Amérindiens. L'écrit d'attaque se fit à la manière des sauvages et tout le monde le donnant en même temps. Le massacre dira environ deux heures. On ramène des prisonniers anglais et iroquois à Montréal. Parmi eux, des femmes et des enfants. Au début des années 1700, une nouvelle guerre éclate encore entre la France et l'Angleterre. Les premiers raids canadiens contre les établissements anglais en 1790 jettent la peur à une vraie terre. On veut s'attaquer à la source du mal, c'est-à-dire Québec. Il y a un pasteur qui dit « Canada must be reduced. » On organise donc une double expédition. Une première qui par voie de terre en descendant le Richelieu doit attaquer Montréal et ensuite attaquer Québec. On organise aussi une flotte qui va partir de Boston, remonter le fleuve Saint-Laurent et attaquer Québec. Celle-ci est dirigée par William Phipps. Cette flotte-là arrive devant Québec le 16 octobre. Phipps, mon gentleman, décide d'envoyer quelqu'un semer, le gouverneur Frontenac, de capituler avant qu'on commence à bombarder la ville. L'émissaire vient en chaloupe avec un drapeau blanc. On l'accueille dans la basse ville et de là, on le conduit après lui avoir bandé les yeux dans la haute ville. Tout le long du trajet, on veut impressionner l'émissaire anglais. Et là, il y a des soldats qui font des petits d'armes. On parle, on crie, on veut donner l'impression que la ville est remplie de soldats prêts à se battre. L'émissaire arrive au château Saint-Louis, somme Frontenac de capituler. Frontenac lui répond « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sommir un homme comme moi. Qu'il fasse du mieux qu'il pourra de son côté, comme je ferai du mien. » Et comme Frontenac a décidé de se battre, bien Phipps commence à faire le siège de Québec. Et le 24 octobre, il commence à y avoir de la glace sur le fleuve. C'est froid. Phipps décide donc d'un nouvel siège parce qu'il ne veut pas être emprisonné dans les glaces et être obligé de passer l'hiver dans la vallée du Saint-Laurent. Quant à l'armée de terre, décimée par la petite vérole, elle se replie en Nouvelle-Angleterre. Même si la guerre est terminée pour Québec et la vallée du Saint-Laurent, elle va se poursuivre ailleurs sur d'autres champs de bataille. Et celui qui va mener vraiment le combat de la France en Amérique du Nord, c'est Pierre Lemoyne d'Iberville. Pierre Lemoyne d'Iberville est issu d'une famille remarquable, la famille de Charles Lemoyne de Longueuil. Les Lemoynes sont des gens qui font la traite des fourrures, du commerce, mais ce sont surtout d'excellents marins et d'excellents guerriers. Presque tous les membres de la famille se sont illustrés dans de hauts faits d'armes. Pierre Lemoyne, déjà en 1686, avait attaqué des établissements de la Hudson Bay Company à la baie du Tson. En 1696, d'Iberville s'illustre lors d'un combat célèbre dans la baie du Tson. Son navire, le Pélican, se bat contre trois navires anglais et remporte la victoire. On va alors le surnommer le Cid canadien. À Terre-Neuve, avec 125 Canadiens, il tue 200 Anglais et fait 1838 prisonniers. Il détruit tous les postes de la baie du Tson et en chasse tous les Anglais. Il fonde une colonie en Louisiane, sème la panique dans les Antilles anglaises. Il se rend maître de l'île Névy, faisant prisonnier 800 hommes, 300 femmes, 600 enfants et 6000 esclaves. La paix va intervenir en 1697 avec la signature d'un traité de paix à Rizwick. Et, ironie, on va retourner à la situation d'avant la guerre comme si d'Iberville n'avait rien fait. 1601, c'est une date importante dans l'histoire du Québec et du Canada. Il y a une paix, il y a une guerre. Depuis longtemps, on voulait régler tous les problèmes avec les Amérindiers. On convoque donc à Montréal les chefs des plus grandes tribus et on tente de négocier une paix globale. Les négociations seront longues mais fructueuses et tous apposent leur signature sur un document remarquable, la grande paix est de 1701. Il n'y aura plus vraiment de problèmes très graves avec les Amérindiens. Mais la même année, une guerre nouvelle éclate encore après à peine quatre ans de paix entre la France et l'Angleterre. Voici comment ça commence. Le roi d'Espagne meurt et c'est le petit-fils de Louis XIV qui doit monter sur le trône à la condition express qu'il renonce au trône de France. Ça, Louis XIV ne l'accepte pas. Et l'Angleterre non plus ne peut pas accepter que le roi d'Espagne soit en même temps le roi de France. Donc, on se déclare la guerre. Et par le fait même, les colonies nord-américaines, françaises et anglaises seront aussi en guerre. Partie de la Nouvelle-Angleterre, l'armée de terre doit descendre la rivière Richelieu, s'emparer de Montréal et marcher ensuite sur Québec. La flotte, qui doit assaillir Québec par le fleuve, est confiée à Ovenden Walker. Au mois d'août, le Saint-Laurent se couvre volontiers de brume, rendant la navigation très dangereuse. Ce qui devait arriver arrive. La flotte de Walker échoue sur l'île aux oeufs, non loin de cette île. 1713. À Utrecht, une petite ville de Hollande qui a un gros lion pour emblème, la France et l'Angleterre signent un traité de paix. Les Canadiens, pendant cette guerre, n'ont pas vraiment subi de défaite. Mais, ils vont quand même faire un peu les frais de cette fameuse paix-là. parce que la France va céder à l'Angleterre, Terre-Neuve, l'Acadie, la Baie-du-Tion, et elle va reconnaître à l'Angleterre un protectorat sur les territoires iroquois. C'est vraiment une perte énorme de territoire, mais c'est en quelque sorte aussi presque l'annonce de la fin. Après la signature du traité de paix, la colonie connaît une très longue période de tranquillité. Une période de 30 ans, sans combat, sans guerre, ce qu'elle n'avait pas connu depuis le début de son histoire. On va en profiter pour se fortifier de part et d'autre. Québec aura de nouvelles fortifications. On va entourer la ville de Montréal d'un mur de pierre avec des portes. On va aussi décider de construire une forteresse pour essayer d'empêcher une flotte anglaise ou de Nouvelle-Angleterre de remonter le fleuve Saint-Laurent et de venir attaquer la vallée du Saint-Laurent. Cette forteresse, c'est Louisbourg. C'est une entreprise qui va coûter énormément cher. Louisbourg, c'est plus qu'une forteresse, c'est une ville. Le palais du gouverneur est construit en pierre de taille importée de Paris. Il y a l'hôpital, une église, des casernes, des magasins. Les pêcheurs des deux continents viennent y faire escale. Louisbourg représente une grave menace pour la nouvelle colonie anglaise de Halifax. C'est un port ouvert toute l'année qui sert de relais entre la vallée du Saint-Laurent et la France. On va faire du commerce avec la Nouvelle-France, avec les Antilles, avec la France. C'est vraiment un point central pour le commerce de cette époque-là. Mais sur le plan militaire, c'est une autre chose. La forteresse, c'est vraiment un éléphant blanc. Il y a eu des détournements de fond. Il y a aussi tout le problème des matériaux qui sont de mauvaise qualité de sorte qu'on doit continuellement refaire certaines parties des fortifications. Si une flatte anglaise passait au large, on ne la voyait même pas de Louisbourg. Toute l'armée d'Angleterre pourrait venir à Québec. On n'en saurait rien à l'île royale. Et quand même, on le saurait en ce pays-là. Que pourrait-il faire ? Les Anglais s'emparent de Louisbourg une première fois en 1745, au début de la guerre de succession d'Autriche. En 1748, lors de la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle, on retourne à la situation d'avant la guerre. Louisbourg retourne donc à la France. On a vu que la population de la Nouvelle-Angleterre était beaucoup plus importante que celle de la Nouvelle-France. Il y a aussi un autre chapitre où il y a une disproportion. C'est celui de l'économie. L'économie des colonies anglaises est stable et elle est vraiment très développée. La Nouvelle-Angleterre est divisée en 13 colonies et chacune à son gouvernement. Il y a des parlements, des universités, des collèges, des journaux, des théâtres. Les industries sont nombreuses. Il existe plusieurs chantiers de construction navale et les communications entre les diverses villes sont rendues faciles par de bonnes routes. L'économie de la Nouvelle-France repose toujours presque uniquement sur la traite des fourrures, ce qui la rend plus fragile. Le moindre changement de mode peut créer un déséquilibre des marchés. en 1601, en 1601, les rebords des chapeaux de castors sont beaucoup plus étroits, ce qui fait qu'on a moins besoin de peau et ça, justement, à une époque où on envoie en France des milliers et des milliers de peaux. Mais des peaux qui ne sont pas toujours de bonne qualité. On aura à ce moment-là, ici, comme conséquence, presque la faillite dans ce domaine-là. Le commerce va très, très mal. Il y a peu d'industries florissantes. Les entrepôts restent presque vides car les stocks de matières premières partent régulièrement pour la France où elles seront transformées en produits de consommation. Une colonie s'est faite pour fournir des matières premières à la métropole et pour consommer des produits fabriqués en métropole. Un exemple de ça, par exemple, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le commerce triangulaire. Ici, on a produit du porc, du blé, de la bière qu'on expédia aux Antilles, les produits bruts. Aux Antilles, on expédia en France du rhum, du sucre. Les navires partaient de France et ramenaient dans la colonie ici des produits manufacturés. Au début du 18e siècle, Agathe de Saint-Père, une montréalaise, va essayer d'établir une manufacture de draps. Elle va engager des prisonniers qu'on avait fait à Nouvelle-Angleterre qui savaient très bien travailler les matières premières et elle va fabriquer des draps. Il y a des marchands en France qui vont se plaindre parce que les draps fabriqués ici empêchaient les marchands français d'en vendre. Et d'autant plus que ces draps-là, ici, étaient populaires parce qu'on les payait moins cher qu'en France. Et on va donc ordonner la fermeture de cette industrie-là. Durant la saison hivernale, en milieu rural, bien des habitants occupent leur loisir à fabriquer des choses nécessaires à la maisonnée, comme des meubles, des outils ou des jouets. Plusieurs développent de petites industries domestiques. Ils fabriquent des chevrotines et peuvent même couler des balles de plomb qu'ils utilisent pour aller à la chasse, mais aussi parfois pour aller à la guerre. Les habitants des campagnes manient tous adroitement la hache. Ils font eux-mêmes la plupart des outils et des ustensiles de labourage, bâtissent leur maison, leur grange. Plusieurs sont tisserands, font de grosses toiles et des étoffes qu'ils appellent droguets, dont ils se servent pour se vêtir, eux et leur famille. On ne peut leur contester un génie rare pour les mécaniques. Ils n'ont presque pas besoin de maîtres pour y exceller. On en voit tous les jours qu'ils réussissent dans tous les métiers sans avoir fait d'apprentissage. À la suite du traité d'Utrick, l'Acadie passe aux mains de l'Angleterre et les Acadiens deviennent des sujets anglais. On veut leur faire prêter le serment d'allégeance à la couronne britannique comme ça se faisait lorsqu'un territoire passait aux mains d'un autre pays. Mais les Acadiens refusent. L'envahisseur a beau exercer sur eux toutes sortes de pressions pour qu'ils prêtent ce fameux serment d'allégeance à la couronne britannique, la plupart ne le prêteront pas. Et là, on va décider de déporter les Acadiens. L'idée de déportation, c'était quand même quelque chose pas de très courant, mais ça existait déjà depuis un certain temps. Déjà, en 1689, Frontenac avait eu le projet de s'emparer de New York et dans ce projet-là, il était question de déporter la population. 1755, la déportation commence. Elle va durer trois ans. Ce n'est pas facile de placer entre 12 000 et 16 000 personnes sur des navires. où prendre les embarcations, où prendre autant de navires. On va les louer en Nouvelle-Angleterre et plusieurs d'entre eux ne sont pas en bon ordre. De sorte, il y aura des problèmes avec le gouvernail et certains même feront naufrage. Au début, il n'avait pas été question de séparer les familles. On avait fait monter à bord des bateaux les jeunes gens parce qu'on craignait un peu leur agitation. À un moment donné, ils commencent à s'agiter et là, on donne ordre à ces navires-là de partir. De sorte que plusieurs familles, à cause de cela, seront séparées. Évidemment, ce n'est sûrement pas politiquement correct aujourd'hui. Du point de vue stratégique et démographique, ça faisait du sens. Évidemment, du côté humain, c'était désastreux. La plupart des Acadiens seront déportés en Nouvelle-Angleterre où les coloniaux anglais devront subvenir à leurs besoins. Et comme ça coûte cher aux municipalités, on va favoriser le départ des Acadiens vers la Louisiane où plusieurs iront s'établir. Un certain nombre d'Acadiens avaient été déportés en Angleterre et de là, ils passeraient en France. On évalue à peu près à 3 000 le nombre d'Acadiens qui, en 1763 et même un peu avant, viennent s'établir dans la vallée du Saint-Laurent où ils feront souche. La France, à ce moment-là, est un pays qui a perdu son importance alors que l'Angleterre est en plein épanouissement. À la conquête, la France est toujours dirigée par un roi, Louis XV. Il jouit d'une autorité absolue. Sa maîtresse, la Pompadour, qui aime les châteaux, voudrait qu'il se débarrasse de la Nouvelle-France. En Angleterre, Georges II règne mais ne gouverne pas. Le pouvoir est entre les mains du Parlement et, en particulier, du premier ministre William Pitt. William Pitt, qui n'a peut-être pas de maîtresse pour le conseiller, est décidé à continuer la guerre jusqu'à ce que les Français soient dépossédés de tout le Canada. La France trouve que sa colonie lui coûte cher et qu'elle lui rapporte peu. Bien plus, elle est convaincue que la guerre qui commence va se gagner sur les champs de batailles européennes. Alors que pour William Pitt, la guerre va se gagner en Amérique. De sorte que la France enverra ici peu de renforts et que l'Angleterre fournira le maximum. La ville de Saint-Laurent, il y a un problème. La ville de Saint-Laurent, elle est fermée à la navigation six mois par année. Donc, pendant six mois par année, il n'y a pas de contact commercial possible entre la France et la Nouvelle-France. Donc, aux yeux de la monarchie française, dans une perspective strictement économique, dans une perspective de rentabilité, la Nouvelle-France, somme toute, avait très peu d'intérêt et c'est tout à fait compréhensible. Pour la France de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, l'intérêt de cette colonie d'Amérique, de ses quelques arpents de neige, pour reprendre l'expression célèbre de Voltaire, est avant tout de contrer les ambitions britanniques sur ce continent. Ce qui caractérise la Nouvelle-France, c'est qu'elle ne coûte pas très cher, mais qu'elle ne rapporte pratiquement rien. L'intérêt de la Nouvelle-France est d'abord, en quelque sorte, de bloquer l'avance anglaise et en même temps, de fixer une bonne partie du dispositif de guerre anglais possible en cas de conflit. Car les Anglais ont eux aussi pris pied sur le continent américain au XVIIe siècle. presque en même temps que les Français, mais avec une ambition d'une toute autre ampleur. En 150 ans, ils ont implanté sur la côte Est 13 vagues successives de colons, pour la plupart expulsés d'Angleterre, qui ont donné naissance à 13 colonies dynamiques. Dans les colonies anglaises, ils fuient une Angleterre qui les persécute, soit sur le plan politique, soit sur le plan religieux. Et puis, c'est des gens, très souvent, qui arrivent avec des biens, qui arrivent avec des capacités, des possibilités et une intention de s'établir parce qu'ils ont emmené tout ce qu'ils avaient, ils ont emmené leur famille, il n'y a pas question de rentrer après un certain nombre d'années. Bénéficiant d'un climat plus favorable, de ports sur l'Atlantique ouverts toute l'année aux échanges et d'un apport constant d'immigrants, les 13 colonies connaissent un essor économique et démographique bien supérieur à celui de la colonie française. En 1750, alors que la population de la Nouvelle-France représente 65 000 personnes, celle des 13 colonies atteint déjà 1,5 million d'habitants. C'est clair qu'on est face à deux pays, deux puissances qui n'ont pas la même vision de leur politique expansionniste. Les 13 colonies, les colonies anglo-américaines, eux, ils occupaient systématiquement le territoire, c'était la politique. On occupe le territoire, on fait reculer les Amérindiens, s'il le faut, on leur fait la guerre. Le seul obstacle à l'expansion des colonies anglaises vers l'ouest, c'est la présence de l'immense colonie française. Face à la supériorité numérique des Anglais, les Français et leurs alliés indiens ne tiennent que grâce à une stratégie de harcèlement qu'on a appelée la petite guerre. Miliciens canadiens et indiens opèrent de véritables raides sur des fermes ou des villages fortifiés britanniques, semant la terreur chez les colons anglais. Mais en 1755, dans la vallée de l'Ohio, le conflit va prendre une toute autre dimension et provoquer une déflagration mondiale. La vallée de l'Ohio, c'est le lien entre la vallée de Saint-Laurent et la Louisiane. Et les Français comme les Anglais prétendent occuper la vallée de l'Ohio comme étant leur territoire. La situation s'envenime. Pour s'attaquer aux forts français de la vallée de l'Ohio, l'Angleterre achemine des renforts d'Europe. Pierre Rigaud de Vaudreuil, un Canadien qui vient d'être nommé gouverneur de la Nouvelle-France, c'est le peu de cas que la France fait de sa colonie. Il mise sur le seul atout à sa disposition, la petite guerre. Il arme et finance les Indiens leur achetant scalp et prisonniers. Aux côtés des miliciens canadiens, ils sont anglaises plus habituées aux grandes batailles rangées d'Europe qu'à cette stratégie de guérilla et d'embuscade. Les Canadiens savent que c'est la meilleure manière de combattre en Amérique du Nord, la plus efficace, la seule qui peut permettre de détruire une armée continentale. Vaudreuil, qui est né au Canada, qui connaît bien les Canadiens français et les forces dont il dispose, pense que c'est sans doute la meilleure stratégie face à des troupes continentales. Il se passe la même chose aujourd'hui en Irak ou en Afghanistan. Comment venir à bout d'une superpuissance en l'obligeant à combattre dans des conditions auxquelles elle n'est pas préparée? Il reste qu'avec le temps, la disproportion des forces françaises et anglaises en Amérique est telle que ça ne peut pas durer indéfiniment. 65 000 personnes qui tiennent tête à un million et demi. En Europe, l'année 1756 voit un bouleversement complet des alliances entre grandes puissances. L'Angleterre s'allie à la Prusse, obligeant la France à se rapprocher de l'Autriche. L'Espagne, la Pologne, la Russie et la Suède les rejoignent. Une guerre d'une ampleur que le monde n'a encore jamais connue est sur le point d'éclater. Les guerres en Amérique du Nord sont le prolongement des guerres incessantes que se livrent la France et l'Angleterre en Europe. Donc, dès qu'il y a conflit entre Versailles et Londres, on engage le combat en Amérique du Nord. Le 3 avril 1756, le marquis de Montcalm quitte son château de Condillac dans le sud-ouest de la France pour s'embarquer pour Québec. En prévision de la guerre qui s'annonce, il vient d'être nommé commandant des troupes françaises en Nouvelle-France. Montcalm est entré dans l'armée à l'âge de 9 ans. Blessé à plusieurs reprises sur les champs de bataille d'Europe, il a atteint le grade de colonel. Mais dans la hiérarchie militaire française, il n'occupe pas une place de premier plan. Cette soudaine promotion, il la doit au fait que la Nouvelle-France est bien trop loin des yeux du roi pour intéresser les officiers qui cherchent à se distinguer. tous les officiers généraux auxquels on a proposé le poste ont refusé des parties en disant que ce n'était pas un commandement digne d'eux. Et effectivement, il faut toujours se rappeler qu'entre les dimensions de la guerre en Amérique du Nord, du côté français et les dimensions continentales, la différence est considérable. Sur le territoire continental, ce sont des armées qui font entre 40 et 80 000 hommes. Au Canada, Montcalm n'a jamais eu plus de 4 à 5 000 soldats réguliers. Cette affectation garantit une rente à sa famille, mais il est certain qu'elle ne fera jamais la gloire de Montcalm. Il ignore tout de la Nouvelle-France, mais l'équilibre des forces sur le terrain est loin d'être en sa faveur et il n'est pas optimiste sur ses chances de sauver la colonie si les Anglais décident vraiment de s'en emparer. Il est accompagné du chevalier de Lévis, commandant en second, et du jeune colonel Bougainville, qui s'illustrera plus tard comme explorateur. Le contingent qui débarque avec eux à Québec ne comprend qu'un petit millier de soldats français. Les Français ont une stratégie à l'égard de leur colonie qui consiste essentiellement à les laisser se défendre seuls en temps de guerre. Ils leur envoient le moins de renforts possibles pour concentrer leurs troupes là où elles sont les plus efficaces sur le continent européen. La situation que mon calme découvre en Nouvelle-France n'est pas faite pour le rassurer. Les officiers canadiens et les miliciens ne lui inspirent aucune confiance. Ils les jugent incapables de livrer une véritable bataille rangée contre les Anglais. Quand on a demandé à mon calme d'aller servir en Amérique, c'est pas certain qu'il était très enthousiaste. Quand il est arrivé, ça a dû être un choc. Ça a dû être un choc. En voyant, par exemple, ses alliés indiens, ce que ça voulait dire au combat, pour tous les officiers européens, il y avait un moment de choc. Les indiens combattent selon leurs propres règles. Ils scalpent les blessés, exécutent leurs prisonniers. Une conception de la guerre aux antipodes de celle qui fait la fierté de l'Europe des Lumières. Mon calme est quelqu'un qui est habitué à la guerre à l'européenne. Or, l'apparition d'un droit de la guerre, l'apparition du respect des prisonniers et autres, c'est quelque chose qui se développe au 18e siècle, que Mon calme connaît bien. L'humain a été prisonnier, donc il est encore plus sensible. Et à partir de là, le comportement à la guerre des indiens, le choc, le bouleverse totalement. Soldat anglais. Mon calme est à Québec depuis seulement trois jours quand la guerre entre la France et l'Angleterre est officiellement déclarée. En Nouvelle-France, contrairement à ses appréhensions, elle commence plutôt bien. Il applique une stratégie continentale agressive et remporte des victoires. Lançant des expéditions depuis Montréal, il prend Fort Oswego et Fort William Henry. Il livre ses batailles très professionnellement et les termine rapidement et efficacement. Lui qui devrait être sur la défensive passe à l'offensive et cause de graves soucis aux Anglais. Pendant ce temps en Europe, l'Angleterre et ses alliés subissent aussi des revers. William Pitt est rappelé au poste de secrétariat à la guerre du gouvernement britannique. Pitt est porteur d'une vision qui pour beaucoup est à l'origine de la constitution de l'Empire britannique à venir. Pour lui, l'Angleterre ne doit pas accepter l'affrontement sur le terrain continental, c'est dans les colonies qu'elle gagnera la guerre. Il persuade la couronne de construire une flotte qui assurera sa suprématie sur les mers et va lui permettre de transporter ses armées aux quatre coins du monde. Profitant de l'immobilisation des Français et de leurs alliés sur le terrain continental, les Britanniques vont porter simultanément la guerre dans toutes leurs colonies. En Inde, en Afrique, aux Antilles et bien sûr sur le continent nord-américain. Ce sont les Prussiens qui livrent le gros des batailles qui sont en première ligne. Les Britanniques disposent de choix plus stratégiques, frapper leurs adversaires en Inde, envahir les Antilles et leurs riches îles à sucre et bien sûr chercher à s'emparer du Canada. C'est un conflit mondial par son ampleur mais aussi par la démesure de la vision qui l'alimente. En Nouvelle-France, cette stratégie se traduit par l'envoi d'une flotte de 40 navires de guerre transportant 12 000 hommes d'armes à l'assaut de Louisbourg. Louisbourg est une ville fortifiée défendue par 6 700 soldats et une dizaine de vaisseaux. A l'entrée du Saint-Laurent, elle est le verrou atlantique de la Nouvelle-France. En 1757, Louisbourg résiste mais la flotte anglaise y verne dans les 13 colonies et revient l'année suivante. le message est clair. Il y avait une volonté chez les Anglais de s'approprier la vallée du Saint-Laurent. Dans l'optique de William Pitt, premier ministre anglais à ce moment-là, c'était clair, l'Amérique du Nord doit être anglaise. Parce que les Anglais avaient vu le potentiel économique que représentait le continent. A l'été 1758, alors que Louisbourg subit un siège pour la deuxième année consécutive, les Anglais vont également attaquer la colonie française par l'intérieur du continent. A Carillon, sur les rives du lac Champlain, Montcalm, à la tête d'une armée de 3 600 soldats français et canadiens et de 300 indiens, se prépare à recevoir l'assaut de la plus grande armée jamais déployée en Amérique du Nord. Un contingent de 16 000 soldats lancés à la conquête de la Nouvelle-France. Le rapport des forces est de 4 contraints. Fort Carillon garde le lac Champlain et l'accès au réseau fluvial de la Nouvelle-France. Si ce verrou tombe, la route de Montréal et de Québec est ouverte. Montcalm se retranche sur les hauteurs de Carillon et en fait fortifier la défense par un abati. Un ensemble de barricades, de pieux et de branchages destinés à briser la charge des troupes ennemies. Fort de sa supériorité numérique, le général anglais attaque de front ces fortifications. Sept heures durant, les vagues d'assauts anglaises vont venir se briser sur ces défenses. A la fin de la journée, les anglais se retirent, laissant sur le champ de bataille près de 2000 morts et blessés. La bataille de Carillon a en quelque sorte fait la gloire de Montcalm. Et à partir de là, par rapport à ces soldats des troupes régulières, Montcalm apparaît comme un général en chef de grande valeur. Mais alors même que Montcalm bloque leur offensive à Carillon, les anglais réussissent un débarquement audacieux devant Louisbourg. Il va leur permettre de prendre pied sur l'île et d'installer les batteries de canons qui vont bombarder la ville et forcer sa capitulation. L'homme qui commande ce premier contingent se nomme James Wolfe. Il a 32 ans. De retour à Londres après la prise de Louisbourg, James Wolfe sera le choix de William Pitt pour mener l'assaut contre Québec, le cœur de la Nouvelle-France. Wolfe ne manque pas de panache, mais ce sera aussi un personnage très controversé. Un autre assaut ? Certainement. Officier à l'âge de 12 ans et screamer talentueux, il parle couramment en français. C'est un militaire professionnel aguerri et cultivé qui a acquis une réputation d'audace voire de témérité. Touché. Une petite faiblesse sur votre droite ? Le manque d'entraînement. Un verre d'eau ? Bien sûr. Vous m'avez demandé ce que votre frère devait étudier pour devenir un bon soldat. Il pourrait commencer par les traités d'infanterie et de cavalerie du roi de Prusse, Saint-Rémy pour tout ce qui concerne l'artillerie et chez les anciens, César. Sa promotion fera de lui le plus jeune général en chef de l'armée britannique. Mais Wolff n'est pas sûr d'être à la hauteur de la tâche. Sa santé fragile est son principal point faible. Selon certains historiens, il souffrait peut-être de la tuberculose, une maladie incurable à cette époque. J'ai aujourd'hui fait répondre à M. Pitt qu'il pouvait disposer de ma frêle carcasse comme bon lui semblerait et que j'étais prêt à me lancer dans toute entreprise à la portée de mes capacités et de mon savoir-faire. Mais certains prétendaient aussi que Wolff était tout simplement fou. Il y a ce mot célèbre du roi d'Angleterre à qui l'on dit « Pourquoi vous avez promu Wolff ? » Mais cet homme est un enragé. « Un enragé, » dit le roi. « Eh bien qu'il morde quelques-uns de mes généraux. » Car Wolff obtient des résultats. Avant de conduire l'assaut anglais sur Québec, Wolff a conquis le cœur de Catherine Lauther. Elle vient de la noblesse. Elle est très belle et extraordinairement riche. Avant son départ, elle lui remet son portrait et une boucle de ses cheveux. À son retour, il projette de se marier. Wolff a les meilleures raisons du monde de revenir vainqueur du Canada. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, à Québec, l'attente a commencé sous de mauvaises auspices. Depuis Carrillon, Montcalm a été promu et il est désormais seul décisionnaire en matière de stratégie. Or, son point de vue diffère de celui du gouverneur Vaudreuil. Vaudreuil défend son pays. Les ordres de Montcalm sont de tenir les Anglais en échec. Entre les deux dirigeants, la situation est tendue. Montcalm était partisan d'abandonner la vallée de l'Ouhaïau, d'abandonner les Grands Lacs et de concentrer la défense de la colonie sur les rives du Saint-Laurent, sur l'axe Montréal-Québec. Alors que Vaudreuil, lui, voulait que l'on conserve la vallée du Saint-Laurent, que l'on conserve également la région des Grands Lacs. Parce que pour lui, l'économie de la Nouvelle-France reposant sur la fourrure, la Nouvelle-France n'aurait pas pu survivre advenant la perte des Grands Lacs. Mais leur différent concerne aussi la stratégie employée pour résister aux Anglais. Deux cultures s'affrontent. Bonjour, monsieur le Montcalm. Je vous préviens, il n'est pas question de céder, ne serait-ce qu'un arpent de la Nouvelle-France sans nous battre. Monsieur, je suis lieutenant général des Armées du Roi et à ce titre, Sa Majesté m'a demandé de défendre la Nouvelle-France. Je suis seul en charge de la stratégie militaire. Monsieur le Montcalm, moi, je suis gouverneur de la Nouvelle-France et à ce titre, je dois défendre Québec et l'ensemble du territoire. Si vous le permettez, je vais vous montrer quelle est ma stratégie. Vous voulez parler d'une bataille traditionnelle ? Oui, monsieur. Nous faisons depuis 140 ans une guerre de assérements que nous appelons la petite guerre, avec succès. Les petites victoires que nous avons faites sont peut-être des petites victoires, mais sont mieux qu'une grande défaite. Monsieur... Face à face, nous n'avons pas les moyens de la faire. Monsieur le gouverneur, je ne suis pas ici en Nouvelle-France pour me battre comme vos miliciens. Nous faisons la guerre et il faut la faire selon les règles. Une armée face à une armée. Votre tactique de harcèlement est indigne de l'art militaire. Montcalm a envoyé en France le jeune Bougainville qui a ses entrées à Versailles afin de solliciter des renforts auprès du ministre de la guerre, Berrier. Pendant ce temps, il prépare la défense de Québec en faisant fortifier l'unique emplacement à proximité de la ville susceptible d'accueillir un débarquement d'envergure, la côte de Beauport. Montcalm est plutôt confiant. Il pense qu'en appliquant les règles de l'art militaire, en choisissant son terrain, en verrouillant les hauteurs et en frappant les Britanniques là où ils sont les plus vulnérables, c'est-à-dire au moment de débarquer, il doit pouvoir gagner. Au printemps 1759, le premier bateau qui se présente devant Québec est français. Il ramène Pierre-Antoine de Bougainville, mais il est porteur de mauvaises nouvelles. C'est une dépêche des Anglais. Une immense armada anglaise est en route pour Québec. Elle décrit toute la stratégie des Anglais. Et la France n'en verra que 400 hommes au lieu des 4000 escomptés. En fait, ces maigres renforts n'arriveront même jamais en Nouvelle-France. C'est toute la Nouvelle-France qui tombera. Les Anglais ont la maîtrise de l'Atlantique Nord, ils ont la maîtrise maritime des routes de circulation et la France a le plus grand mal à envoyer des troupes, des munitions ou des vivres en temps de guerre pour une raison très simple. C'est que les Anglais, donc, sont à tout moment capables d'intercepter les convois. La grande question. Pourquoi la France n'a pas fait un effort militaire important pour tenter de sauver la Nouvelle-France? Bon, la France est occupée en Europe. La France en a plein des bras en Europe. L'armée française a des moyens quand même limités. Et aux yeux des dirigeants français, aux yeux de Louis XV, aux yeux de Choiseul, aux yeux du ministre de la Défense, Berrier, l'Amérique du Nord, la Nouvelle-France n'est plus rentable. C'est une question de temps avant qu'on l'abandonne. Vive la France! Pourtant, à Québec, les officiers français font bonne figure. Pour Montcalm et Bougainville, la guerre est affaire de gentils hommes et l'Anglais a toujours été un adversaire respectable. Par ailleurs, il est tout à fait possible que les troupes françaises réussissent, cette année encore, à tenir les Anglais en échec. Bougainville est un bonhomme supérieur, mais c'est un vrai officier. Donc, il se comporte ici, il y a des moments chez Bougainville de guerre en dantelles. Donc, une relation avec les officiers britanniques qui fait qu'on est entre gentlemen et puis on s'envoie des petits cadeaux, des petites choses. Mais ça, c'est la tradition dans l'armée. On va se tirer dessus le lendemain, mais la veille, on peut presque trinquer ensemble. Il y a beaucoup d'incidents comme ça. Les armées qui vont livrer la bataille de Québec sont essentiellement des armées européennes qui n'ont ni intérêt ni affection pour le Canada. Les Français n'ont aucun lien avec les Canadiens français. Ils ne les apprécient pas particulièrement et les traitent souvent durement. Les Anglais, c'est encore pire. Ce sont des armées professionnelles. Ils pourraient aussi bien combattre aux portes de Paris ou de Londres. Cette fois, ce sera devant Québec. Le point de vue des Canadiens est bien différent. C'est leur pays qui est en jeu et c'est contre un envahisseur qu'ils se préparent à lutter. La récolte de cette année n'a pas été bonne et les rationnements imposés en prévision du siège sont sévères. La population de Québec, au début de 1759, la population est inquiète. La rumeur veut que les troupes anglaises s'en viennent donner la soie à Québec. Un bon matin, on apprend que les Anglais sont dans le fleuve, qu'ils s'approchent. La rumeur signale leur position. Donc, les gens de Québec savent que les Anglais s'en viennent et en nombre très imposant. Début juin, les guetteurs signalent que la flotte anglaise est entrée dans la baie du Saint-Laurent. Mais elle va encore devoir remonter le fleuve sur plus de 1600 kilomètres avant d'atteindre Québec. Ses premiers navires ne sont que l'avant-garde d'une des plus imposantes flottes jamais réunies par les Britanniques. 49 vaisseaux de guerre transportant plus de 1800 canons, 8500 soldats et 13500 marins et hommes d'équipage. Ils sont accompagnés de navires marchands pour l'approvisionnement et la logistique et équipés de 130 barges de débarquement. C'est une gigantesque armada qui s'étire sur plus de 150 kilomètres le long du fleuve. Mais Québec est encore loin et le Saint-Laurent a ses secrets. Le Saint-Laurent est un fleuve capricieux. Il comporte de nombreuses passes délicates où des navires de guerre de fortonnage ou de gros transports de troupes peuvent s'échouer sur les hauts fonds. Les Français pensaient à juste titre qu'il serait difficile pour ne pas dire impossible à une flotte ignorant tout du fleuve de le remonter ou d'y mouiller sans dommage. Le Saint-Laurent est une des meilleures défenses naturelles de Québec. Les Français pensaient que ces courants et récifs pourraient suffire à neutraliser la flotte anglaise. En particulier en un point appelé la traverse. Autour de l'île d'Orléans le fleuve se scinde en deux. Le bras le plus au nord n'est plus navigable et celui du sud n'offre qu'un étroit passage serpentant entre de dangereux hauts fonds. Pour en compliquer l'abord les Français avaient enlevé toutes les bouées signalant ces obstacles. Mais c'était compté sans le Pembroke et son maître James Cook qui deviendra plus tard célèbre pour ses explorations du Pacifique. A Québec il fait partie d'une équipe de navigateurs qui précède le gros de la flotte effectuant des sondages de la traverse pour en repérer les dangers. Sept brasses moins un quart. On a du mal à imaginer qu'une carte puisse changer le cours de l'histoire. Pourtant celle-ci a permis de déjouer les pièges du Saint-Laurent et ouvert les portes de Québec. Car Cook a également imaginé une solution ingénieuse pour guider la flotte anglaise dans cette passe périlleuse. La traverse n'était pas beaucoup plus large que la section du plus gros vaisseau anglais le Neptune et ses 90 canons. Et il a eu l'idée d'utiliser les chaloupes en guise de bouée en les ancrant le long du passage la prouvée extérieure. Et les navires britanniques ont dû emprunter ce couloir de chaloupes à l'extrémité de l'île d'Orléans. Ce devait être très impressionnant ces énormes vaisseaux glissant l'un après l'autre dans cet étroit chenal. La flotte britannique apparaît le 24 juin devant Québec. Le diable font donc tous ces anglais ici. On avait affirmé à Montcalm qu'un tel exploit était impossible. La déception est amère et lui fait s'exclamer nos meilleurs matelots et pilotes ne sont donc que des menteurs ou des incapables. Wolff aussi est déçu. Il comptait débarquer son armée à Beauport et découvre que Montcalm s'y est efficacement retranché. Par ailleurs, le promontoire de Québec est bien plus impressionnant qu'il ne l'avait imaginé. Québec signifie en langue indienne l'endroit où le fleuve se rétrécit et c'est exactement ce qu'il fait. Soudain, le fleuve le plus large du monde se réduit à un étroit passage dominé par de majestueuses falaises couronnées de fortifications et de canons. Ses défenses sont d'autant plus intimidantes que Wolff sait qu'il n'a que 100 jours pour conquérir cette place forte. Après quoi, la flotte devra repartir pour ne pas risquer d'être prise dans les glaces du Saint-Laurent. Pourtant, la première initiative va venir des Français. La seconde nuit, après l'arrivée de la flotte anglaise, ils enchaînent ensemble une trentaine d'embarcations enduites de goudrons et bourrées d'explosifs. Et les laissent dériver en direction des navires anglais. Ils ont préparé leur brûlot près de l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Puis, avec la marée descendante, ils les ont laissés dériver en direction de l'endroit où nous sommes et où se trouvait la flotte anglaise. Mais les mises à feu ont été déclenchées trop tôt et les Anglais ont eu le temps de sortir leur chaloupe et grâce à des grappins de tracter ces brûlots jusqu'à la côte. L'échec spectaculaire de la manœuvre fera dire à Montcalm qu'il s'agit du feu d'artifice le plus coûteux qui lui ait jamais été donné d'admirer. La seconde surprise sera pour les Français. Elle va mettre en évidence une autre erreur d'appréciation qui va s'avérer très lourde de conséquences. Wolf installe son campement sur l'île d'Orléans et fait débarquer son artillerie à Pointe-Lévis en face de Québec. On pensait que de Lévis on ne pouvait pas atteindre Québec par les canons. On n'avait pas vraiment fortifié Lévis. On s'était dit non, ils ne se rendront pas puis si toutefois ils se rendent il n'y arrivera rien de grave. Et quand les Anglais installent leur canon à Lévis les premiers tirs effectivement lancent les boulets dans l'eau. Et là c'est les réjouissances de la population dans Québec on se moque des Anglais qui envoient leur canon dans l'eau jusqu'à temps qu'il y a juste le tir puis commence à atteindre la ville. Et là c'est un bombardement d'enfer. À compter de ce moment les batteries de Wolf vont pilonner sans interruption Québec pendant près de deux mois et demi. La vérité c'est qu'il s'est acharné. Là ils ont bombardé pour bombarder. Ils ont bombardé la ville comme ça ne se peut pas. Ils bombardaient des civils. Le bombardement de Québec est un épisode dramatique de la conquête anglaise. Il a suscité beaucoup de polémiques autour du personnage de Wolf. Québec était une ville fortifiée comme Louisbourg. Et il est parfaitement légitime quand on somme une place forte de se rendre et qu'elle refuse de la bombarder. Et la plupart des civils avaient été évacués de Québec. C'est ce que nous disent les sources françaises. Quand Wolf a vraiment commencé à pilonner Québec il restait très peu de civils dans la ville. Donc avant d'accuser Wolf de crime de guerre il faut prendre la juste mesure des choses et s'interroger sur ce qu'on entend vraiment par là sous peine de galvauder le terme. Les fouilles archéologiques en cours à Québec révèlent à quel point la ville a souffert lors de ce siège. Ces murs détruits et noircis par le feu posent tout de même la question des raisons d'un tel acharnement. Des batteries d'artillerie qui pilonnent la ville. Quel bénéfice militaire peut-il y avoir à raser Québec et à détruire tous ces bâtiments ? On n'élimine aucune des troupes de Montcalm mais on oblige les habitants à partir on détruit leur foyer. Le bombardement intensif de Québec les incendies visent à démoraliser l'ennemi. Le ressentiment des Canadiens est d'autant plus vif que Wolf incapable de débarquer devant Québec donne l'ordre à l'un de ses détachements d'incendier les villages qui se trouvent sur l'autre rive du Saint-Laurent. Ayant incendié une vingtaine de villages sur la côte du Sud ici des deux côtés du côté Est et Ouest là c'était vraiment brûler, brûler, détruire et ça on n'en parle pas beaucoup mais pour les Canadiens c'est la catastrophe. Il n'y a pas une famille qui n'a pas subi un méfait de cette guerre-là. Qu'a fait Wolf à Québec ? Qu'a fait Wolf à Québec ? Il a incendié environ 1400 fermes ce qui a indéniablement dû causer des souffrances. Pourquoi a-t-il fait cela ? Parce qu'il espérait ainsi forcer mon calme à sortir pour faire cesser ses ravages comme il l'est décrit dans une lettre à Pitt ? Il n'avait donc qu'une raison pour agir de la sorte. Mais Wolf a-t-il massacré des civils ? Était-ce l'œuvre d'une horde sanguinaire lâchée sur la vallée du Saint-Laurent ? Non, rien ne permet de le penser. Par contre, on sait que Wolf a spécifiquement mentionné et répété dans ses ordres « Tout homme qui portera atteinte à une femme ou un enfant sera passé par les armes ». Au bout de six semaines de siège, malgré les bombardements incessants, malgré les provocations de Wolf, mon calme n'est toujours pas tombé dans le piège et reste retranché derrière les fortifications de Québec et de Beauport. C'est clairement lui qui maîtrise la situation. Le temps joue en sa faveur. Chaque jour qu'il passe améliore ses chances et chaque jour qu'il passe souligne l'impuissance des Anglais. La fin juillet approche et Wolf est à court d'option. Mon adversaire s'est habilement retranché derrière d'inaccessibles fortifications en sorte que je ne peux l'atteindre sans répandre un torrent de sang et pour un résultat qui reste incertain. Mon calme est à la tête d'un grand nombre de mauvais soldats mais j'ai sous mes ordres un petit nombre d'excellents militaires qui ne souhaitent rien tant que de pouvoir l'affronter. Il y avait comme une espèce d'impuissance comment est-ce que je vais en venir à bout. Écoute, il y avait des troupes inimaginables. Il y avait autant d'hommes qui attaquaient vers Québec que la population d'hommes de la Nouvelle-France. C'était quand même pour rien là. 31 juillet 1759 Toujours à la recherche d'un point faible dans la défense de Québec Wolf tente un débarquement à l'est aux chutes de Montmorency. Incapable d'approcher suffisamment ces grands vaisseaux et leur artillerie pour protéger la manœuvre elle tourne à la catastrophe. Comme il l'avait prédit un torrent de sang britannique est répandu 210 tués 230 blessés pour Wolf rien ne va plus ses plus proches officiers les brigadiers Moncton Murray et Townsend mettent ouvertement en doute ses capacités Wolf venait d'un milieu différent de celui de ses brigadiers Wolf venait de ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie libérale respectable ces trois brigadiers en revanche étaient tous issus de l'aristocratie Townsend est ambitieux et doué d'un certain talent artistique il fait circuler ses caricatures parmi les officiers on peut-il lire le mépris de cet aristocrate pour l'extraction plus modeste de Wolf et sans doute aussi une certaine jalousie c'est inimaginable on a là un des plus grands généraux de l'armée britannique et dans son propre messe un de ses principaux brigadiers fait circuler des caricatures insultantes qui ridiculisent son officier supérieur Townsend est celui qui cause le plus de difficultés à Wolf mais les autres sont aussi problématiques ils forment un groupe difficile à contrôler qui pourrait être ramené à la raison si Wolf avait un plan qui donnait des résultats mais ce n'est pas le cas Wolf je ne me sens pas bien la pression qui s'exerce sur Wolf est trop forte et sa santé se dégrade à vue d'oeil il est venu devant Québec pour conquérir l'Amérique du Nord et il est cloué au lit par des douleurs incessantes depuis l'âge de 20 ans Wolf souffrait de ce que ses contemporains nommaient le gravier une sorte d'accumulation de cristaux dans la vessie assez semblable des calculs rénaux Wolf raconte dans son journal à quel point il est tourmenté sa vessie est à vif et il souffre énormément françois le pot de chambre pour couronner le tout on sait que vers la fin août Wolf contracte une grave fièvre dont on ignore la cause précise mais qui était sans doute liée à la pression qu'il subissait certains historiens pensent que Wolf souffrait de la tuberculose et que sentant sa fin prochaine il allait rechercher une mort glorieuse sur le champ de bataille pourtant les portraits réalisés à l'époque n'évoquent pas les traits d'un mourant on n'envoie pas un mourant commander à Québec une opération de cette envergure il n'était pas bien important mais quelle qu'était sa maladie il avait appris à s'en accommoder à la maîtriser la pression se fait de plus en plus forte parce que chaque semaine qui s'écoule le rapproche de l'hiver plus le temps passe moins il semble à même d'obtenir les résultats qu'il espérait et plus la défiance de ses officiers en particulier Tonsen se fait sentir au plus tard à la mi-septembre il doit avoir remporté une victoire et il n'aura plus droit qu'à une seule tentative à la mi-août un événement lui redonne espoir Wolf avait jusqu'à présent concentré ses opérations en aval de la ville faute de pouvoir faire remonter ses gros navires par le bras du fleuve au pied du promontoire de Québec Les canons français commandent la position et les vents d'ouest rendaient la manœuvre impossible mais le 18 août la situation change Nous sommes ici dans la passe au pied des contreforts de Québec le plus haut point de la formation rocheuse sur laquelle étaient installées les fortifications L'endroit était donc un des plus dangereux et c'est par ici que l'amiral Holmes a tenté d'infiltrer vers l'amont quelques-uns de ses navires De nuit en profitant de vents d'est et de la force de la marée il réussit à faire remonter des vaisseaux comme le Sutherland et d'autres frégates plus petites au moins jusqu'à Cap Rouge Mon calme doit maintenant défendre un territoire qui comprend le littoral de Beauport à droite la ville de Québec au centre et les falaises en amont jusqu'à Cap Rouge Le 7 septembre à bord d'un sloop baptisé ironiquement Terror of France Wolf est en amont de Québec à la recherche d'un emplacement susceptible d'accueillir un débarquement Maître Cook pensez-vous qu'il soit possible de débarquer là-bas La falaise semble abrupte mais elle est très proche de la ville et Wolf n'a plus guère le choix Je pense que ça pourrait faire l'affaire monsieur Je pense que vous avez raison Sur la rive nord du Saint-Laurent juste à gauche de la ville de Québec le lieu de débarquement choisi par Wolf lance au foulon Ses contreforts sont si escarpés que l'officier français du poste chargé de sa surveillance est persuadé que personne ne viendra jamais y débarquer Voici le plan de Wolf Pendant que quelques navires lanceront de fausses attaques en direction de Beauport afin d'immobiliser Montcalm et le gros de son armée en aval Wolf utilisera la marée pour faire dériver ses barges de débarquement depuis le mouillage de Cap Rouge jusqu'à Lens-au-Foulon Townsend et les autres brigadiers sont pour le moins incrédules Je pense que tous les officiers concernés ont dû dire vous voulez qu'on aille où ? De nuit ? Et faire quoi ? D'accord Et vous avez prévu de... Qu'est-ce encore que cela ? Monsieur, c'est le dernier torchon qui circule Mes brigadiers De Quart et un malfaisant Mais Wolf est décidé et ne renoncera pas à son projet Il a obtenu d'un déserteur français une information cruciale La moitié de l'armée de Montcalm est à Cap Rouge avec Bougainville et au poste de garde de Lens-au-Foulon la plupart des Canadiens ont été autorisés à rentrer chez eux pour les moissons Chance ou calcul Il se trouve également que la nuit choisie par Wolf pour mettre son plan à exécution le 12 septembre 1759 présentait des conditions très particulières Les conditions cette nuit-là étaient exceptionnellement adaptées au type d'opération qu'ils projetaient Jusqu'à la position de la Lune qui permettait à des troupes de se laisser glisser au fil du courant sans que leur silhouette se détache sur les brillances du fleuve La Lune qui se levait derrière les fortifications françaises allait illuminer l'ensemble du fleuve à l'exception de la rive nord protégée par le contrefort Or c'est le long de cette rive que les barges de Wolf devaient arriver Quelques heures avant de mettre son plan à exécution Wolf écrit à sa fiancée et lui renvoie son portrait et sa mèche de cheveux Elle lui avait aussi offert un recueil d'un poète que Wolf appréciait particulièrement et plusieurs officiers ont rapporté que la veille de la bataille il en avait récité de mémoire un des extraits les plus célèbres en lui ajoutant une surprenante conclusion La vanité du luxe la pompe du pouvoir toutes les beautés toutes les richesses du monde sont qu'étourdorie passe-temps dérisoire Les sentiers de la gloire mènent toujours à la tombe J'aurais préféré être l'auteur de ces vers plutôt que prendre Québec demain Certains ont voulu voir dans ce comportement le signe chez Wolf d'une tendance suicidaire ou d'un pressentiment de sa fin prochaine qui expliquerait la témérité de son projet L'idée que le débarquement de l'Anse au Foulon ait pu être conçu comme une sorte de mission suicide et le geste d'un homme désespéré ne tient vraiment pas Je pense que nous avons là une opération certes risquée mais soigneusement et très professionnellement planifiée qui repose sur un pari et va en partie dépendre de la chance Mais n'est-ce pas le cas de la plupart des opérations militaires ? Une unique lanterne est allumée au mât du navire amiral C'est le signal pour l'embarquement des troupes à bord des chaloupes Lorsque la seconde lanterne s'illuminera il sera temps de laisser filer les embarcations Le moment qu'ils attendent est celui de la renverse lorsque la marée descendante accentue le courant sur le fleuve Je pense que voilà notre marée Dans le silence de la nuit la flottille de chaloupes et les 1800 soldats britanniques qu'elles transportent partent au fil de l'eau Les dés sont jetés Les heures qui viennent seront capitales pour Wolf comme pour le continent nord-américain Tandis qu'ils glissent silencieusement vers Québec Montcalm et son armée sont à Beauport en aval de la ville occupés à résister à de fausses attaques destinées à masquer le plus longtemps possible les véritables intentions des Anglais Montcalm est épuisé et perplexe Au terme de près de dix semaines de siège Québec tient toujours mais il n'a pas la moindre idée de ce que Wolf peut encore tenter Ma chère femme je suis inquiet et je dors peu Il y a tant de choses dont je dois m'occuper Je suis débordé et je perds souvent patience Et sa majesté me paie pour que je ne perde pas patience Je ne dois pas l'oublier Tu sais pendant des semaines c'est le harrassement des bombardements et Wolf il a joué au chou et à la souris avec Montcalm Montcalm jouait le jeu mais reste que c'est énervant parce que finalement l'initiative allait venir de Wolf Fait que là t'es toujours en réaction et tu te demandes si c'est une simulaire d'attaque ou si c'est la vraie cette fois-là il était probablement au bout de ses nerfs Les soldats anglais dérivent en direction de l'Anse-aux-Foulon quand soudain la voix d'une sentinelle française les interpelle Qui vive ? L'instant est critique mais Wolf et ses hommes ont appris que les français attendaient le passage d'un convoi secret de ravitaillement venu de Montréal Un brillant officier écossais Simon Fraser qui parlait couramment le français a alors un réflexe extraordinaire et répond silence ce sont les provisions de Montréal ce qui suffit à rassurer cette sentinelle coup de chance pour les britanniques le convoi en question avait été annulé mais personne n'en avait informé les sentinelles c'est un formidable coup de dés une prise de risque énorme à tous les niveaux opérationnelle stratégique tactique jusqu'à impliquer chaque soldat individuellement au point que tout va dépendre d'une sentinelle française qui crie qui vive et du réflexe de l'écossais qui lui répond la vivacité d'esprit de Fraser sauve l'expédition à 4h04 selon les notes d'un officier les troupes de Wolf atteignent leur destination les premières barges ont dépassé l'ence au foulon de 150 mètres et accostent une plateforme rocheuse au pied d'une falaise si abrupte qu'elle paraît presque verticale je ne vois pas comment il nous sera possible d'atteindre le sommet c'est sans doute sans espoir mais nous devons tout faire pour y parvenir en silence messieurs en silence sans un mot les jeunes soldats britanniques se lancent à l'assaut de la falaise ils se hissent pied à pied s'accrochant aux branchages et aux buissons pour ne pas glisser la crique qu'ils escaladent ainsi en silence est désormais connue sous le nom de baie de Wolf elle se trouve à moins de 3 km de Québec par cette incroyable manœuvre il s'infiltre au coeur du dispositif de défense des français à la tête de ses troupes Wolf en personne qui semble retrouver dans l'action l'énergie qui lui faisait jusqu'à présent défaut totalement surpris par l'assaut les défenseurs du poste de garde n'opposent aucune résistance un seul parvient à s'échapper et se précipite pour tenter d'avertir mon calme l'exploit c'est d'avoir réussi à faire monter près de 4000 hommes le long de la falaise avec les armes le matériel et même deux canons et sans que les français s'en soient rendus compte et dans des conditions absolument épouvantables sur le plan tactique la manœuvre est décisive c'est un coup osé peut-être trop risqué mais Wolf a joué sa carte escaladé une falaise abrupte et déployé son armée tout près de Québec Wolf s'avance à la tête d'une avant-garde à la recherche du meilleur terrain pour livrer bataille aux français serait-il en train de tomber dans un piège tendu par Montcalm la manœuvre est téméraire Wolf est en train de se placer dans un étau entre l'armée de Bougainville à Cap Rouge et celle de Montcalm à Québec et Beauport et au diable sont les français mais il espère ainsi forcer les français à livrer la bataille qu'il refuse depuis le début du siège Faites former la ligne à l'oreille du bois L'initiative de Wolf lui a donné ce qu'il attendait depuis le début l'effet de surprise qui pourrait déstabiliser Montcalm qui ne lui laisserait pas le temps de réfléchir et c'est ce qui s'est passé à Beauport Montcalm ignore encore tout du débarquement anglais en cours ce sont des coups de feu ce jeune soldat vient de courir 8 km pour avertir Montcalm de la présence de Wolf rendu méfiant par les nombreuses manœuvres de diversion de son adversaire Montcalm refuse de croire l'information qu'il apporte c'est pas croyable Bigot à 7h Wolf a débarqué et positionné dans le plus grand secret 1500 soldats sur les plaines d'Abraham à 9h soutenu par plusieurs gros vaisseaux 3000 soldats britanniques supplémentaires traversent le Saint-Laurent et se hisse jusqu'au champ de bataille pendant que Montcalm encore incrédule se rend sur les plaines pour évaluer la situation Vaudreuil rédige une dépêche informant Bougainville du débarquement anglais à Lens-aux-Foulons il a nommé en tour à Cap Rouge comment il peut débarquer une armée entière à Lens-aux-Foulons on croirait entendre Montcalm je l'avais averti à propos de Lens-aux-Foulons vous savez ce qu'il m'a dit il ne faut pas croire que l'ennemi est des ailes toujours aucun signe des français avancez le front de 400 pas à vos ordres monsieur pour Montcalm la surprise est totale l'idée d'un débarquement des troupes anglaises sur les plaines était impossible à imaginer la réalité de leur présence semble tout aussi difficile à accepter ils n'auraient jamais dû être là ils avaient raison quelqu'un aurait dû les arrêter alors qu'ils commençaient à débarquer donner l'alarme pendant qu'ils escaladaient la falaise réagir en voyant une armée se positionner sur les plaines pourtant lorsqu'il arrive ils sont trop nombreux pour pouvoir encore nier leur présence il va devoir livrer bataille il part on ne peut pas le croire et c'est là qu'il commence à s'énerver il fait venir ses soldats au pas de course pour venir se ranger en face des britanniques qui ont quand même eu quelques heures de repos les autres arrivent à bout de souffle puis là c'est une armée indisciplinée parce qu'il y a même plus de canadiens de miliciens dans ces troupes-là que de réguliers les soldats de Montcalm arrivent à marche forcée de Beauport où les attaques de diversion de Wolf les ont tenues en éveil toute la nuit la position des forces en présence apparaît clairement sur cette ancienne carte des plaines d'Abraham l'armée de Montcalm en bleu devant les murs de Québec et face à elle les 4500 soldats de Wolf Fusils et mousquet du 18ème ne sont efficaces qu'à moins de 50 mètres et d'une précision très relative les soldats ne sont donc pas entraînés à viser une cible mais à tirer tous ensemble pour projeter un mur de plomb en direction de l'ennemi Wolf a donné l'ordre à ses troupes de charger chaque fusil de deux balles la volée devra être tirée à plus courte distance mais elle sera plus dévastatrice 38 39 40 ce piquet à 40 pas de la ligne anglaise marque la limite de tir les soldats anglais devront recevoir le feu ennemi sans bouger et ne pourront délivrer leur volet que lorsque les français auront franchi cette ligne vers 9h15 l'armée française est prête au combat alors il y a au milieu les troupes régulières il y a sur les côtés les miliciens et également il y a dans les flancs comment assez boisés et broussailleux il y a des îles indiens qui sont chargés d'attaquer sur les flancs l'armée ennemie 300 soldats anglais vont ainsi être blessés ou tués avant que la bataille ne commence officiellement cette capacité à demeurer impassible face aux tirs ennemis a fait la légende de l'armée britannique en première ligne aux côtés de ses hommes exposés au même danger Wolfe donne l'exemple il semble se promener avec nonchalance comme si l'ennemi était pour le moment le dernier de ses soucis je crois qu'à ce moment-là Wolfe qui avait joué le tout pour le tout allait continuer à jouer le tout pour le tout elle fait preuve de beaucoup de flègme c'est ça de flègme et il contrôle ses troupes et les troupes ne bougeront pas ne tireront pas tant qu'il ne donnera pas l'ordre c'est au tour de mon calme de subir la pression face à ces anglais qui semblent sans cesse plus nombreux ils ne disposent que de la moitié de ses troupes 2000 soldats dont ces unités d'élite sont à Cap Rouge sous le commandement de Bougainville mais a-t-il été prévenu ? quand va-t-il arriver ? peut-on s'offrir le luxe de cette attente ou risque-t-elle de s'avérer fatale ? Bougainville n'a qu'une mission à ce moment-là c'est rassembler les troupes pour venir avec un nombre de soldats suffisants attaquer de flanc ou par derrière l'armée ennemie donc Bougainville avait besoin de 2 à 4 heures pour à la fois rassembler ses troupes et pour venir sur Québec Vaudreuil fait parvenir à Montcalm une dépêche le suppliant d'attendre l'arrivée des troupes d'élite que commande Bougainville avant d'engager le combat mais ce qu'il voit inquiète Montcalm au plus haut point Wolf a déjà monté deux pièces de canon nous ne pouvons pas nous donner le temps d'en monter davantage il n'a pas vraiment le temps de réfléchir ou d'envisager ses options sa première réaction est il faut y aller déloger ses soldats avant qu'il n'attaque avant qu'il n'installe plus d'artillerie ou qu'il reçoive des renforts si Wolf arrive à se retrancher nous ne pourrons jamais le déloger avec les troupes que nous avons à notre disposition non il faut l'attaquer sans attendre il est persuadé que c'est une avant-garde qui a été installée là et qu'à partir du moment où elle est installée le reste de l'armée anglaise va pouvoir la rejoindre et à ce moment-là sa grande crainte est en train de se matérialiser c'est-à-dire qu'il sera obligé de livrer une bataille rangée par rapport à laquelle il estime que ses troupes sont tout à fait inférieures à celles des anglais le paradoxe étant que ce faisant il se précipite dans le piège les français ouvrent le feu mais ils sont bien trop loin pour être efficaces la charge qui s'en suit part de très loin elle aussi et semble rapidement désordonnée c'est-à-dire la bataille des plaines d'Abraham est souvent citée comme le triomphe du contrôle de feu britannique au centre de la ligne deux des bataillons soit quelques 700 soldats semblent avoir tiré comme un seul homme une volée magistrale chaque mousquet était chargée de deux balles chacune pesant plus d'une trentaine de grammes je ne suis pas mathématicien mais à moins de 40 mètres c'est une quantité impressionnante de plomb qui est venue frapper les colonnes d'assaillants là c'est une première volée une première volée c'est le désastre la catastrophe et puis là tout de suite il ne faut pas expliquer dans le détail mais il y a ceux qui viennent de tirer qui se replient l'autre se redresse puis là c'est la deuxième volée et là ça fauche ça fauche puis là c'est vraiment c'est la panique c'est la débandade ça n'a pas été plus long que ça c'est au tour des anglais d'avancée dans la fusillade qui s'ensuit Wolf est atteint au poignet il poursuit la progression mais quelques instants plus tard il est touché au ventre et en pleine poitrine il ordonne ne laissez pas les hommes me voir à terre on l'emporte à l'écart du champ de bataille mais au bout de 100 mètres il demande qu'on le repose sur les plaines d'Abraham c'est le moment de vérité la ligne française a complètement cédé et se replie en désordre l'affrontement n'a duré qu'une dizaine de minutes regardez il s'enfuit qui s'enfuit ? l'ennemi monsieur il cède de tous côtés je meurs comblé mon ami le dernier ordre de Wolf est pour le colonel Burton afin qu'il envoie un régiment jusqu'au fleuve couper la retraite des français maintenant Dieu soit loué je peux mourir en paix devant Québec la charge des écossais poursuit les français pratiquement jusqu'aux portes de la ville quand soudain un feu nourri des indiens et des miliciens canadiens embusqués vient stopper leur progression Québec ne tombera pas aujourd'hui mais la bataille est perdue mon Dieu un tir de l'artillerie britannique vient frapper mon calme touché à la cuisse et au ventre il perd beaucoup de sang ces hommes le maintiennent dans sel alors qu'il entre dans Québec c'est quand même unique je pense à l'histoire militaire que les deux commandants supérieurs reçoivent en moins de 20 minutes autant de blessures dont des blessures mortelles quand Bougainville arrive enfin sur le champ de bataille il est trop tard les anglais assiègent Québec et avec 2000 hommes il ne peut les affronter il se repliera sur Montréal la page du 13 septembre 1759 du livre de bord du HMS Lostoft résume la journée à 7 heures avons débarqué l'ensemble de nos troupes sur la rive nord à 10 heures nos troupes ont engagé le combat contre les français à 11 heures le corps du général Wolf a été porté à bord vers minuit le soir même on annonce à Montcalm qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre il aura ses derniers mots voilà qui est bien je ne verrai pas les anglais rentrer dans Québec pour beaucoup la défaite des plaines d'Abraham et la mort de Montcalm marque la fin de l'influence française en Amérique du Nord et le début d'une domination britannique sans partage du continent Québec est perdu certains de la chute imminente de Québec Vaudreuil part pour Montréal rejoindre le chevalier de Lévis qui remplace désormais Montcalm à la tête des armées françaises à Londres la nouvelle est accueillie par des festivités grandiose dans l'enthousiasme de la victoire les anglais vont tirer un trait sur ces aspects controversés et faire du général James Wolf un héros national le célèbre tableau qui représente la mort de Wolf et a contribué à établir sa légende est à ce titre exemplaire le tableau de Benjamin West la célèbre scène de la mort du général Wolf est une excellente illustration de la maxime selon laquelle la vérité est la première victime de la guerre des 13 personnes représentées autour du général mourant seules 4 auraient pu vraiment se trouver auprès de Wolf certains ont même payé l'artiste pour figurer dans la scène quant à la bataille des plaines d'Abraham elle devient pour les britanniques un symbole de leur supériorité militaire en même temps que l'acte de naissance du Canada anglais mais elle marque aussi le début d'une cohabitation délicate pour les 65 000 canadiens français désormais citoyens britanniques 1759 pour le Canada anglais c'est quoi ? c'est la victoire du Canada anglais donc la défaite des français c'est fréquent de voir des canadiens anglais répéter aux québécois who won on the plains of Abraham qui a gagné sur les plaines d'Abraham ça les anglais aiment le mettre sur le nez aiment le rappeler aux québécois en réaction les nationalistes québécois feront du personnage de Wolf l'incarnation de l'oppression britannique cette colonne érigée à Québec en 1850 à la mémoire de Wolf portait les mots ici est mort Wolf victorieux en 1963 des indépendantistes québécois ont abattu ce monument il a été reconstruit quelques années plus tard mais l'inscription mentionne désormais ici est mort Wolf le mot victorieux n'a pas été conservé pour les nationalistes la bataille des plaines d'Abraham c'est la fin de la nouvelle France c'est la conquête anglaise c'est le début du régime anglais régime qui voulait assimiler les canadiens français donc pour eux c'est vraiment le début d'une politique d'asservissement donc il y a tout ça il y a toujours cette dualité quand on pense au Canada vision anglaise vision française pourtant ni Wolf ni la bataille des plaines ne sont directement responsables de la fin de la nouvelle France ou de la situation actuelle des canadiens francophones la réalité est comme toujours un peu plus complexe que la légende si Québec assiégé se rend aux anglais quelques jours après la bataille ce n'est pas à cause de la défaite militaire des plaines qui n'avait en fait que très peu affaiblit les forces françaises ce qui a fait capituler Québec c'était l'absence de ravitaillement et ce qui est cocasse cocasse c'est peut-être pas le bon mot mais quelques heures quelques minutes après avoir porté la capitulation signée en bonne et due forme il y a des comme on dit il y a des biscuits qui sont arrivés un minimum de ravitaillement qui est arrivé la flotte britannique repart en Angleterre laissant pour garder Québec une garnison qui va subir les rigueurs de l'hiver canadien dans une ville dévastée au tout début du printemps 1760 le chevalier de Lévis revient de Montréal à la tête de 7500 soldats français et canadiens il remporte une éclatante victoire devant Québec sur les mêmes plaines d'Abraham la bataille de Sainte-Foy et ce sont les Anglais qui cette fois se retranchent de justesse dans la ville assiégée le sort de la Nouvelle-France est encore indécis là il n'est certain de rien là le match est 1-1 les français ont gagné une bataille les anglais ont gagné une bataille qu'est-ce qui va arriver maintenant et ce qui va faire la différence c'est ceux qui vont se présenter dans le fleuve mais une fois de plus ce sont des renforts anglais qui se présentent devant Québec la France a renoncé à défendre sa colonie et c'est l'arrivée de la flotte anglaise au printemps 1660 qui elle rend les choses définitives et oblige donc un an après les plaines d'Abraham vaudreuil à rendre les clés de Montréal et c'est à ce moment-là que s'achève effectivement la domination française sur le Saint-Laurent Montréal et la Nouvelle-France capitule le 8 septembre 1760 mais l'histoire ne s'arrête pas là pendant trois ans anglais français et espagnols vont négocier le traité de paix qui mettra fin à la guerre de sept ans le conflit était mondial son règlement le sera aussi et le sort de la Nouvelle-France n'est qu'un des enjeux de ces tractations c'est comme ça que ça se joue on est sur une scène internationale c'est un conflit mondial on met dans la balance des morceaux à gauche et à droite il n'y a pas de sentiment trop trop là-dedans il y a des affaires en Amérique du Nord les termes du traité bouleversent définitivement les frontières des colonies françaises anglaises et espagnoles la France renonce à toutes ses possessions sur le continent en échange de la restitution de ses îles à sucre la Martinique et la petite Guadeloupe dont les exportations valent deux fois plus que toute la fourrure de la gigantesque Nouvelle-France Pour moi il y a une forme d'abandon et je le critique pas pour ceux qui étaient au pouvoir en France il s'agissait de regarder tout autour et de chercher où était vraiment l'intérêt de la France et puis ils ne le voyaient pas vraiment ici Il y a une volonté claire des français de ne pas revenir sur la perte de Québec et de Montréal Pour Choiseul la défaite française en Amérique c'était l'aboutissement d'une colonisation qui avait échoué Le constat d'un échec mais aussi un habile calcul politique de la part de Choiseul qui va avoir une conséquence inespérée pour les Canadiens français Choiseul est visionnaire il sait très bien qu'avec le retrait français de l'Amérique du Nord les 13 colonies seront invitées évidemment à rembourser la dette de guerre contractée par l'Angleterre pour s'emparer de la vallée de Saint-Laurent et des Grands Lacs c'est clair que aux yeux de Choiseul les rapports vont se détériorer et que c'est une victoire empoisonnée pour l'Angleterre Choiseul ne s'est pas trompé 10 ans plus tard la révolte des 13 colonies contre leur métropole anglaise prend de l'ampleur Les années 1760 marquent un tournant extrêmement important dans l'histoire du Québec il y a un changement d'allégeance les Canadiens passent d'une autorité française à une autorité anglaise mais il y a beaucoup plus que ça il y a des changements qui vont arriver d'ordre politique économique et social Tous les historiens n'interprètent pas de la même façon les conséquences de la conquête il y a certes une opposition entre l'interprétation des historiens francophones et des historiens anglophones mais même chez les francophones il y a aussi des divergences La conquête ni un commencement ni un tournant décisif Ceux qui n'ont pas renoncé aux légendes de leur enfance croient encore que la conquête fut un bienfait Pour les uns la conquête est quelque chose de bénéfique mais pour d'autres le début d'une longue catastrophe Les trois premières années qui suivent la conquête portent le nom de régime militaire Comme on ne sait pas trop si le territoire va rester anglais ou va être rendu à la France les envahisseurs ont ordre de ne pas se faire trop envahissant On va essayer de maintenir à peu près les mêmes structures que pour la période précédente On va faire appel à la milice à l'occasion ça comprend toujours les hommes valides de moins de 60 ans Chaque paroisse comprend une ou deux compagnies composées de 50 à 80 hommes Après la promesse de ne l'utiliser que pour la chasse pour nourrir sa famille le milicien recouvre son fusil Mais il sera un milicien étroitement surveillé Conciliant ou non pour tous c'est la loi martiale Les nouveaux maîtres sont partout Ils pourchassent les malfaiteurs administrent la justice veillent à ce que tout fonctionne normalement même le commerce Ils fixent le prix du bois de chauffage pour empêcher l'inflation Car maintenant tout est payé comptant Ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants qui gardent un mauvais souvenir de la monnaie de carte De nombreux soldats anglais logent chez l'habitant ce qui favorise une promiscuité que tout le monde ne voit pas d'un bon oeil Certains curés n'aiment pas que leurs paroissiennes se libertinent avec les soldats anglais Je te recommande mon cher coeur de bien prendre garde Ne fréquente aucune compagnie sans les bien connaître et surtout les anglais Car si j'entendais parler de toi comme l'on parle ici de toutes les filles et femmes de Montréal j'aurais bien du chagrin Le texte de capitulation de 1760 accorde au nouveau sujet une certaine liberté de religion Il y a un problème C'est que Mgr de Pont-Briand qui était l'évêque de la Nouvelle-France était mort au mois de juin 1760 Celui qui aspire à lui succéder c'est le chanouan de Briand un personnage quand même assez coloré Lui, il va trouver qu'il est important que l'église se rapproche des conquérants Au mois de février 1762 il émet un mandement dans lequel il évoque pour la première fois le côté providentiel de la conquête Le dieu des armées qui dispose à son gré des couronnes nous ayant fait passer sous la domination de sa majesté britannique il est de notre devoir fondé dans la loi naturelle même de nous intéresser à tout ce qui peut le regarder Au lendemain de la conquête le gros de l'élite dirigeante quitte le pays les administrateurs les militaires français de riches seigneurs et marchands retournent en France Mais par contre les membres du clergé vont demeurer ici mais il y aura une restriction Les jésuites les sulpiciens et les récollets n'auront plus le droit de faire venir de nouvelles recrues de France D'autre part les autorités religieuses demandent au gouverneur James Murray de voir à l'application des lois contre le blasphème les jurements l'adultère la fornication la polygamie l'inceste les imprécations l'ivronnerie et la profanation du jour du Seigneur Malgré tout des Canadiennes ne craignent pas d'épouser un Anglais devant un ministre protestant quelques religieux vont même défroquer Le traité de Paris qui cède définitivement la Nouvelle-France à l'Angleterre est signé au mois de février 1763 Dans le texte du traité les Canadiens et les Français ont 18 mois pour choisir s'ils demeurent ici ou s'ils retournent en France Passé cette date ils seront considérés comme sujet du roi d'Angleterre et les contacts avec la France seront interdits Qui reste ici ? Comme l'historien Michel Brunet le fait remarquer il ne reste plus que la petite bourgeoisie et le clergé Désormais ce sont eux la petite bourgeoisie et le clergé qui s'occuperont de la survivance du peuple canadien Le traité fixe aussi les frontières de la nouvelle colonie La France conserve les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon mais elle n'aura pas le droit de les fortifier Elle conserve aussi le droit de pêche sur les bancs de Terre-Neuve et aussi le droit de faire sécher ses poissons sur une certaine côte bien précise de l'île de Terre-Neuve Pour empêcher que les Canadiens puissent avoir des relations avec les Français qui vont continuer quand même à vivre à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur la côte de Terre-Neuve on va amputer le Québec du Labrador et le rattacher à Terre-Neuve On va aussi déplacer la frontière vers l'ouest et on va la fixer à peu près à la hauteur de l'île d'Anticosti La région des Grands Lacs est déclarée territoire indien La proclamation royale de 1763 stipule que toutes les terres qui n'ont pas été cédées à la Grande-Bretagne ou achetées par elles et qui font partie de l'Amérique du Nord britannique sont des terres réservées aux Amérindiens soit près du tiers des terres de l'Amérique du Nord Et ceux qui ne sont pas indiens doivent le quitter immédiatement Ça va déplaire ça aux 13 colonies qui de plus en plus veulent occuper la région des Grands Lacs parce que la population est tellement nombreuse qu'on cherche de nouvelles régions à coloniser Pour la première fois la traite des fourrures devient libre Les monopoles sont abolis Il suffit d'obtenir un permis des autorités pour l'exercer Ce sont surtout des Anglais qui obtiendront ces fameux permis Entre les années 1768 et 1784 les postes de traite expédient en Angleterre plus de 7 millions de pouts de baie C'est surtout la méthode anglaise qui prédomine car il faut établir des postes de traite et attendre que les Amérindiens viennent y vendre leur fourrure Les Canadiens ne sont plus vraiment des coureurs de bois mais plutôt des voyageurs au service des grandes compagnies anglaises Ils ont contribué à la fortune des manias de la fourrure tels les Frobisher McTavish et leur pacoté et leur pacoté ne vaut rien Frappons-les pendant qu'ils sont peu nombreux Il y a eu un imbéciles Il y a eu un imbécile qui a continué à croire que les français étaient importants et qui s'appelait Pontiac de son vrai nom Aubuandiag celui qui peut arrêter l'ennemi et Pontiac qui était probablement plus français que la plupart des français de l'époque ou des francophones d'ici puisque eux se sont agrémentés facilement de la domination anglaise alors que Pontiac s'était mis dans la tête d'abord parce qu'il avait beaucoup de parents qui étaient mélangés et il croyait que les français étaient plus sympathiques que les anglais qu'il avait combattu toute sa vie il avait combattu les anglais au lac Georges sous Montcalm il avait combattu Braddock ce qui est aujourd'hui aux États-Unis au sud des Grands Lacs mais c'est un homme qui croyait qu'il y avait une chose encore à faire et que les français viendraient l'aider il a réussi à réunir à peu près et on dit 20 nations mais moi j'ai calculé 32 nations pour essayer de bouter dehors les anglais en attaquant presque simultanément tous les forts des Grands Lacs Le premier poste dont les Outaouais veulent s'emparer c'est celui de Détroit par une trahison le commandant de la place apprend que Pontiac et ses hommes veulent entrer dans le fort sous prétexte d'une visite officielle avec des armes cachées sous leurs habits ils ne le feront pas ils devront se contenter de massacrer l'équipage d'un bateau les autorités anglaises vont songer à utiliser une âme bactériologique au mois de juillet 1763 le général Hammer s'écrit au colonel Bouquet qui est un Suisse mercenaire au service des Anglais n'y aurait-il pas moyen de communiquer la petite vérole aux tribus indiennes mécontentes nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour les anéantir l'officier Bouquet lui répond je vais essayer de la répandre grâce à des couvertures que nous trouverons le moyen de leur faire parvenir aucun document ne prouve qu'on ait utilisé l'arme bactériologique mais ce qui est sûr c'est que les Anglais ont utilisé l'arme psychologique la désinformation pour montrer à Pontiac qu'il n'a pas l'appui des Canadiens les autorités anglaises lèvent un corps expéditionnaire uniquement francophone 250 volontaires recrutés à prix d'or marchent vers les grands lacs trop tard la paix revient en juillet 1766 les Canadiens n'auront jamais combattu Pontiac un des premiers domaines où on verra les conséquences de la conquête c'est celui de l'économie déjà avec l'armée étaient arrivés ici des marchands des vivandiers des fournisseurs et parmi eux Aaron Arte considéré comme le premier juif à s'établir sur le territoire québécois maître de poste des Trois-Rivières il deviendra un influent propriétaire terrien sa famille possédera plusieurs seigneuries et un de ses fils sera élu député en 1809 il y a aussi des marchands de la Nouvelle-Angleterre qui vont vouloir faire des affaires dans la colonie l'historien Michel Brunet évalue qu'au cours de la première décennie qui suit la conquête environ une centaine de marchands vont s'établir dans la vallée du Saint-Laurent leur chiffre d'affaires sera beaucoup plus important que celui des marchands canadiens car ils contrôlent tout le commerce extérieur et ils le contrôlent parce que tout ce qui est importé de l'Angleterre doit l'être sur des navires anglais pendant près d'un siècle les relations directes commerciales ou autres entre la France et son ancienne colonie seront défendues de la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-Angleterre des groupes de marchands anglais mais surtout écossais vont aller concurrencer la Hudson Bay Company dans la traite des fourrures du Nord-Ouest on évalue à environ 300 le nombre d'officiers et de soldats d'un régiment écossais le 78e Islanders qui vont choisir de s'établir dans la colonie et d'y faire souches l'autre conséquence de la conquête c'est l'impossibilité pour un Canadien catholique de devenir un employé du gouvernement la raison le serment du test je déclare que je crois qu'il n'y a pas dans le sacrement de la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ aucune transubstantiation des éléments de pain et de vin ni dans le moment de leur consécration par quelque personne que ce soit il faudra attendre l'adoption de l'acte de Québec en 1774 pour que disparaisse l'obligation de prêter un tel serment on peut se demander comment pendant ce temps évoluent les 13 colonies on a vu qu'elles avaient peu apprécié le fait que l'Angleterre ait décidé de faire des grands lacs d'un territoire indien mais il y a aussi d'autres mesures que l'Angleterre va prendre qui vont vexer les néo-angleterriens entre autres une taxe sur le papier et aussi le fait qu'on ait cédé à une compagnie privée le monopole sur le thé importé à ce moment-là va naître se développer l'idée de l'indépendance et pour tâcher de mater cette idée-là l'Angleterre va adopter cinq lois qui sont des lois intolérables entre autres la fermeture du port de Boston et la cinquième de ces lois-là sera l'acte de Québec l'acte de Québec c'est une loi qui va donner à la colonie une nouvelle constitution on l'appelle l'acte de Québec tout simplement parce que depuis 1763 le territoire s'appelle The Province of Quebec par cette loi le gouvernement britannique tente de convaincre les Canadiens de rester fidèles à l'Angleterre il supprime donc ce qu'il y avait d'irritant pour eux dans la proclamation royale pour amadouer le clergé il lui permet de collecter à nouveau la dîme on va aussi changer l'orientation de la tolérance face à la religion catholique on avait dit auparavant à longtemps que le permettent les lois de la Grande-Bretagne or celle-ci ne permet à peu près rien l'acte de Québec rattache à la province le Labrador ainsi que la région des Grands Lacs et l'Oyo le territoire réservé aux Amérindiens s'en trouve fortement diminué enfin le retour officiel aux lois civiles françaises lois familières et ancestrales plaît beaucoup à la population canadienne les lois criminelles anglaises sont maintenues et les Canadiens n'en sont pas mécontents parce que sous les lois criminelles françaises quelqu'un qui est accusé est présumé coupable tant qu'il n'a pas réussi à prouver son innocence d'où l'importance de la Libye alors que sous les lois criminelles anglaises un accusé est présumé innocent et c'était la couronne à prouver sa culpabilité pour certains historiens l'acte de Québec est la grande charte des droits des Canadiens français pour les futurs américains c'est une loi intolérable elle leur bloque l'accès vers l'ouest et marque la reconnaissance du papisme tant détesté bientôt dans les treize colonies les actes de violence contre l'armée anglaise se multiplient les autorités anglaises veulent compter sur la clergé catholique pour les événements qui s'annoncent s'insurger contre l'autorité établie c'est s'insurger contre Dieu commettre un péché mortel et même mériter l'enfer mais les insurgés n'ont pas peur de l'enfer les escarmouches entre anglais et coloniaux dégénèrent en véritable combat chaque camp fait appel à des alliés amérindiens une longue guerre civile commence qui s'annonce à des alliés amérindiens Les troupes fidèles sont victorieuses au début, mais les insurgés s'organisent et prennent l'initiative des opérations. Et à l'automne de 1774, le Congrès envoie une lettre aux Canadiens, les invitant à devenir la quatorzième colonie. C'est ici l'occasion que la Providence vous offre. Vous n'êtes qu'un très petit nombre en comparaison de ceux qui vous invitent à bras ouverts à vous joindre à eux. Un instant de réflexion doit vous convaincre qu'il convient mieux, à votre bonheur, de vous procurer l'amitié des peuples de l'Amérique septentrionale que de les rendre vos implacables ennemis. Les Canadiens, en leur ensemble, se méfient de pareilles invitations, même si certains marchands anglais de Montréal ne cachent pas leur sympathie pour la cause américaine. Ils digèrent mal le contenu de l'Acte de Québec, qui reconnaît aux Canadiens leurs religions, leurs droits civils, en somme, tout ce qui forme la base d'un peuple distinct. Les Américains trouvent que les habitants de la Providence de Québec ne répondent pas assez rapidement à l'invitation du Congrès. Ils décident donc, tout simplement, d'envahir la Providence de Québec. Comme d'habitude, il y aura deux armées. Une qui descendra le Richelieu pour attaquer Montréal, pendant que l'autre descendra la rivière Chaudière pour se diriger vers Québec. C'est parti. À la mi-novembre 1775, Montréal va capituler et devenir une ville américaine, et ce, presque sans combat. Quant à Québec, ça, ce sera une autre affaire. Malgré des escarmouches le long du parcours contre des troupes britanniques, l'autre armée parvient dans la région de Québec début novembre. Au lieu de réveillonner, les Américains se lancent à l'assaut de Québec dans la soirée du 31 décembre 1775, en pleine tempête de neige. On peut se demander pourquoi. C'est que bon nombre de leurs soldats voyaient leur contrat expirer à minuit. Mais Québec, quand même, va voir subir un siège de la part des Américains. Ce siège va se terminer avec l'arrivée de renforts anglais. Les renforts arrivent au printemps. Face au célèbre régiment du SCNO, composé de rudes mercenaires allemands, les Américains rentrent chez eux. Certains Canadiens avaient pris les armes pour les Américains, malgré la menace de privation de sépultures éthésiastiques pour ceux qui mourraient les armes à la main. Avant même l'arrivée des insurgés, l'évêque Briand avait rappelé le devoir de fidélité. « Fermez, chers Canadiens, les oreilles, et n'écoutez pas les sédicieux qui cherchent à vous rendre malheureux. Portez-vous avec joie à tout ce qui vous sera commandé de la part d'un gouvernement bienfaisant qui n'a d'autre vœux que vos intérêts et votre bonheur. » Peu de temps après, Briand écrit à un curé. « On dit de moi comme on dit de vous que je suis anglais. Je suis anglais, en effet. Vous devez l'être aussi. Mais ni moi, ni vous, ni eux ne doivent être de la religion anglaise. » Si à la fin de l'évasion américaine, la majorité des Canadiens va se rallier à la cause anglaise, c'est beaucoup plus à cause des renforts que la suite des interventions du clergé. Il y a vraiment des Canadiens qui ont joué sur deux plans. Par exemple, au foge du Saint-Maurice, on n'hésitera pas à vendre des boulets aussi bien à l'armée anglaise qu'aux envahisseurs américains. Dans une paroisse de la côte du Sud, il y aura des fils qui iront se battre contre leurs pères. Les fils étant pour les Américains et les pères étant dommerés fidèles à l'Angleterre. Comme on le voit, la division est apparue chez les Canadiens. Il y aura maintenant des gens qui seront pour telle chose et d'autres qui seront contre. Il y aura des gens qui sont plus près des autorités anglaises et d'autres qui seront beaucoup moins. Et cette attitude de double, on va la retrouver maintenant tout au long de notre histoire. La déclaration d'indépendance des États-Unis ne signifie pas que la guerre entre les révolutionnaires et l'armée anglaise soit terminée. Loin de là. George Washington prend le commandement personnel des troupes. Les combats s'intensifient et dureront encore cinq ans. En 1781, l'armée américaine, soutenue par les troupes de Louis XVI, remporte une victoire décisive. L'armée anglaise capitule le 19 octobre 1781 avec les honneurs de la guerre. C'est le grand triomphe des Américains. Aux États-Unis, tous ne sont pas contents de voir les 13 colonies accéder à l'indépendance. En 1783, par le traité de Versailles, l'Angleterre reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis et leur cède tous les territoires qu'elles possèdent au sud du Canada. Le Québec perd l'Oyo et une partie de la région des Grands Lacs. Il y en a qui veulent demeurer fidèles au roi d'Angleterre. Ils vont donc quitter les États-Unis, en environ 30 000, pour venir s'installer dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. La victoire acquise, les républicains, c'est-à-dire les partisans de l'indépendance, chassent les sujets restés fidèles à l'Angleterre. C'est l'Exode. Les loyalistes sont victimes de représailles et privés de leurs droits les plus élémentaires. Ils évitent les régions habitées par les Canadiens. Ils s'établiront à l'ouest de la Seigneurie de Vaudreuil, dans ce qui est maintenant l'Ontario. Ils y iront aussi au sud-est de Montréal, dans ce qui deviendra « The Eastern Townships », les cantons de l'Est. Ils m'ont dit « The Eastern Townships ». Ils m'ont dit « Le Lockdown » Ils m'ont dit « Le Lockdown » Ils m'ont dit « Le Lockdown » À peu près 7000 d'entre eux vont venir dans la province de Québec. Ils vont arriver ici avec l'auréole du martyre. Et là, ils vont commencer à faire des revendications. Ils vont dénoncer des lois civiles. Ils vont vouloir avoir des lois civiles anglaises. Ils ne sont pas contents du régime seigneurial. Ils vont demander des territoires qui ne sont pas soumis à ce régime-là. Ils vont, en somme, essayer de chambarder l'administration de la province de Québec. Mais à quel point vont-ils réussir à chambarder le gouvernement de Québec? C'est difficile, c'est difficile à répondre à cette question parce qu'au Québec, en Québec, il y avait certaines régions où les loyalistes étaient importants dans les cantons de l'Est ou dans la Gaspésie. Oui, mais en général, la plupart des anglophones au Québec n'étaient pas loyalistes. Et je trouve qu'il existe un certain mythe, un certain mythe au Québec. Il y avait une grande émigration loyaliste, mais en fait, les loyalistes ont joué un rôle très, très minimal. Minime pour les uns, mais pas pour les autres. Ça change toute la structure du Canada. Ça met les Québécois dans une position vers une infériorité numérique. Ça donne un énorme push à tout ce qui peut être l'idéologie de la communauté anglophone. Les loyalistes amènent avec eux pas seulement une base très forte dans tout ce qui peut être la culture britannique dans le sens mondial du terme, mais aussi ils amènent une dévotion au fait d'être britanniques. Je trouve que le rôle était assez faible parce qu'en premier, les anglophones, la plupart des gens ont fait l'immigration directement de l'autre côté de l'Atlantique. Ils n'étaient pas les immigrants qui ont crossé la frontière des États-Unis. En 1791, le loyaliste Gilbert Ayotte, ses frères et quelques associés obtiennent la concession du canton d'Ascott, le premier à être concédé dans cette partie du territoire. Ils vont vouloir s'établir à l'ouest de la dernière seigneurie, c'est-à-dire celle de Vaudreuil. Et là, ils vont donner naissance à une nouvelle colonie qui sera plus tard l'Ontario. Il y a aussi une région où ils vont chercher à s'établir, c'est celle qui est au sud des seigneuries, non loin de la région de Montréal. On va ouvrir à ce moment-là de nouveaux cantons qui seront les Eastern Township, les fameux cantons de l'Est. Les loyalistes construisent tout de suite leur cabane au Canada et vivent pour quelques années comme d'authentiques colons. L'arrivée des loyalistes signifie la naissance du British North America, c'est-à-dire du Canada anglais. C'est la première grande vague d'immigrants de langue et de culture anglaise dans la vallée du Saint-Laurent. Dès le début, les loyalistes ont des revendications. Ils réclament une chambre d'assemblée comme dans chacune des 13 colonies. Au Canada, au 18e siècle, le peuple n'est toujours pas représenté au niveau de l'adoption des lois. C'est l'affaire du conseil exécutif nommé par le gouverneur. L'idée d'une chambre d'assemblée fera son chemin malgré des soucis plus immédiats. Le logement, le pain, les tartes aux pommes, les desserts à la cannelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Certains Canadiens vont accepter l'idée d'une chambre d'assemblée, alors que d'autres vont s'y opposer, car il y a des loyalistes qui demandent que seuls les anglophones puissent avoir le droit de vote. Encore une fois, les Canadiens vont être divisés. Certains sont pour une chambre d'assemblée, d'autres sont contre. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, en France, il y avait les philosophes qui disaient que le peuple était souverain. Ici, on lisait Voltaire. On avait des journaux où on retrouvait des écrits de Voltaire. François-Marie Arouet, dit Voltaire, est sans doute l'écrivain français le plus influent du 18e siècle. Passionné de justice et anticlérical, il propose de faire table rase d'un passé odieux et d'édifier une civilisation des Lumières. Il a fallu des siècles pour rendre justice à l'humanité, pour sentir qu'il était horrible que le grand nombre se mât et que le petit nombre recueillit. On va donc soumettre le problème à l'Angleterre. Et en Angleterre, il y a quelque chose qui tracasse. C'est qu'en France, depuis 1789, il y a une révolution. Une révolution qui veut rejeter la royauté et qui veut établir la suprématie du peuple. Les Canadiens suivent de près ce qui se passe en France. Ils sont friands de détails sur la prise de la Bastille. Mais c'est surtout vers la fin du mois d'août 1791 que les nouvelles en provenance de France prennent une place importante dans la Gazette de Québec et dans The Montreal Gazette. La fuite du roi à Varennes revêt une telle importance que la Gazette de Québec publie un numéro spécial de quatre pages. Ce n'est pas tant les idées révolutionnaires qui intéressent les Canadiens que le sort tragique réservé au couple royal. En 1793, Louis XVI et Marie-Antoinette sont guillotinés. Le couple royal n'a pas pris au sérieux l'acte d'accusation auquel il n'accordait, comme souverain de droit divin, aucune valeur. Tout finirait par s'arranger selon la volonté de Dieu. Mais pour les souverains, rien ne s'est arrangé. Voici la seule illustration de l'exécution du roi publiée par les journaux canadiens. À ce moment-là, il y a des révolutionnaires qui disent que si la royauté a laissé tomber la Nouvelle-France, c'est du devoir de la révolution de reconquérir cette colonie-là. Il est enfin en notre pouvoir de vous venger et de vous rendre aussi libres que nous, aussi indépendants que vos voisins les Américains des États-Unis. Canadiens, imitez leurs exemples et le nôtre. La route est tracée. Une résolution magnanime peut vous faire sortir de l'état d'abjection où vous êtes plongés. Le plus grand malheur qui puisse nous arriver serait de tomber en la possession de ces révolutionnaires. Tout fidèle sujet, tout vrai patriote, tout bon catholique désirant conserver sa liberté, ses lois, sa morale, sa religion, y est particulièrement et personnellement intéressé. Dans la province de Québec, il y a encore quelques Canadiens irréductibles qui ne veulent pas se dire citoyens anglais. L'évêque de Québec écrit à un curé de Bellechasse au sujet d'un de ses paroissiens. Si le nommé Arbour persiste dans ses anciens sentiments et ne veut pas reconnaître le roi d'Angleterre pour son légitime souverain et lui être soumis, il ne pourra être admis à aucun des sacrements de l'Église qui, conformément à la loi de Dieu, nous prescrit cette soumission. L'Américain David McLean, marchand de chevaux et disciple de la Révolution, veut s'emparer de Québec. Il vient dans la colonie pour soulever la population contre le gouvernement anglais. Le gouvernement fera de lui un exemple. Vous, David McLean, serez traîné à la place d'exécution, où vous serez pendu par le cou, mais non pas jusqu'à ce que mort s'en suive, car vous devez être ouvert en vie et vos entrailles seront arrachées et brûlées sous vos yeux. Alors votre tête sera séparée de votre corps qui doit être divisé en quatre parties, et votre tête ainsi que vos membres seront à la disposition du roi. Que le Seigneur ait pitié sur votre âme. La sentence n'est pas appliquée telle qu'elle, car le bourreau fait valoir qu'il est bourreau et non bouché. On veut conserver la loyauté des Canadiens ici. On va donc adopter l'acte constitutionnel. Par cet acte-là, on va régler aussi bien les problèmes des loyalistes que les problèmes des Canadiens. On va diviser le territoire de la province de Québec en deux. Il y aura le Haut-Canada et le Bas-Canada. On va donner au futur Ontario le nom de Haut-Canada, parce qu'auparavant, on appelait ça les pays d'en haut, la région des Grands Lacs. La frontière était située à l'ouest de la Seigneurie de Vaudreuil. Ce qui signifie que le Haut-Canada aurait une population majoritairement anglophone, et le Bas-Canada est une population majoritairement francophone. L'acte constitutionnel aussi établissait dans chacune des deux parties une chambre d'assemblée. Au Bas-Canada, le Parlement se réunit à Québec, dans la chapelle de l'Évêché transformée en salle de délibération. Celle-ci est située en haut de la côte de la montagne. Dans le Haut-Canada, le Parlement se réunit dans le hall des francs-maçons à Newark, la capitale. Newark deviendra plus tard Niagara-Underlake. Les problèmes politiques n'empêchent pas l'économie de se développer. Et au premier rang figure toujours la traite des fourrures. On a vu qu'avec la conquête, il était devenu libre. Il y a des marchands de Montréal qui vont vouloir faire compétition à la Hudson Big Company. Ils vont mettre sur pied, en 1779, la North West Company, la compagnie du Nord-Ouest. Pour la fourrure, cette compagnie fait appel aux coureurs de bois qui ont pris un nouveau nom, les voyageurs. Les voyageurs sont des agents libres. Ils parcourent des milliers de kilomètres sur toute l'étendue du continent. Dès Laurentides jusqu'au lac des Esclaves. Leur périple dure de deux à trois ans. Le chargement d'un canot se compose habituellement de deux tiers de marchandises de traite et d'un tiers de provision. Chaque canot transporte en moyenne 200 gallons de rhum ou de vin, ce qui rend les rapides encore plus dangereux. Leur nourriture de base, à part le poisson, est le pémican, un mets indien à base de bison. La chair du gibier est découpée en fines languettes et séchée au soleil. À la fin du siècle, ils seront plus de mille à exercer le métier de voyageurs. La plupart prendront pour femmes des Indiennes et leurs descendants formeront les Métis de l'Ouest du Canada. Les exploits mythiques ou réels des voyageurs font maintenant partie de la légende. Le développement de la traite des fourrures ne va pas signifier l'ouverture de nouvelles régions à la colonisation. Les Canadiens français vivent toujours concentrés dans la vallée du Saint-Laurent et la vallée du Richelieu. Québec est toujours le centre de la colonie. Sa base ville et son fort bourdonnent d'activités. La haute ville conserve un caractère rural et résidentiel, mais on y trouve les maisons d'enseignement, les hôpitaux et les grands édifices publics. Les fortifications, encore rudimentaires, seront renforcées au XIXe siècle. Montréal est la plaque tournante de la traite des fourrures. C'est le lieu de résidence des principaux commerçants. La ville est reliée à Québec par le fleuve et par une route carrossable sur la rive nord. Depuis la fin des années 1710, des fortifications en pierre entourent la ville et la citadelle est située sur une butte à la hauteur de la rue Berry. Le poste de Saint-Jean sur la rivière Richelieu est un endroit stratégique dont la défense est assurée par un blockhouse. Lors de l'invasion américaine, en 1775, il sera soumis à un long siège. Gaspé est un petit port de pêche qui rivalise avec Percé. Plusieurs commerçants anglais s'y sont établis depuis la conquête. On a noté qu'après une guerre, le nombre de naissances augmente. Ainsi, dans la décennie 1760-1770, selon le démographe Henri Payne, le taux de natalité est de 65 naissances par 1000 habitants. C'est dû en bonne partie à l'augmentation du nombre de mariages, ce qu'on appelle le taux de nuptialité. Beaucoup plus qu'aux pressions exercées par la clercie. On n'essaie pas de réduire le nombre des enfants. On n'essaie pas de prendre de moyens artificiels, si vous voulez, c'était le mot de l'Église, pour réduire le nombre des enfants dans la famille. Les enfants viennent au hasard des échanges sexuels et ceux-là sont laissés à leur hasard aussi. De sorte que cette population doublait ses effectifs à peu près tous les 25 ans. C'est ce qu'on observait aux États-Unis au XVIIe et XVIIIe siècles de la même manière. Et dans toutes les populations de peuplement ou de colonisation, on observait une fécondité naturelle, donc une fécondité très élevée, et des vitesses de reproduction de la population qui étaient très élevées elles aussi. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de villes qui favorisaient les épidémies. Les conditions alimentaires étaient bonnes, je veux dire, ils s'alimentaient des truites dans les rivières, du gibier dans le bois et ainsi de suite. Alors la mortalité était relativement faible. La présence anglaise va signifier un certain nombre de modifications dans la vie culturelle des Canadiens français. D'abord, on va commencer à voir des journaux, ce qu'on n'avait pas sur le régime français. Québec a son premier journal en 1764, et Montréal a sa Montréal Gazette une vingtaine d'années plus tard. Au début, c'était un journal bilingue, avant de le devenir un journal unilingue anglais. Une autre modification importante dans la vie des Canadiens français de la fin du 18e siècle, c'est l'introduction du système de votation. Ils vont être appelés à élire le propre député pour voter des lois. On a commencé d'abord par diviser le Bas-Canada en circonscriptions électorales. Dans le texte de loi, le législateur utilise le mot personne au lieu du mot homme. Cette ambiguïté accorde le droit de vote aux femmes qui ont les mêmes qualifications que les hommes. Presque une première mondiale, mais elles perdront ce droit en 1849. Les mœurs électorales, à ce moment-là, nous venaient directement dans l'Angleterre. Le vote était ouvert, c'est-à-dire qu'un voteur ou une voteuse se présentait devant l'officier rapporteur et disait à haute voix à quelle personne, à quel candidat, elle ou il donnait son vote. Et c'était consigné dans des grands registres, de sorte que l'on savait exactement qui était en avance. L'élection durait aussi longtemps qu'il ne s'était pas écoulé une heure sans vote. Pour être élu, la technique de celui qui était en avance était simple. Il engageait des fiers à bras, surnommés «boulets de comté ». La route était bloquée aux voteurs pendant une heure et le tour était joué. Comme les Canadiens français étaient convaincus que les Anglais connaissaient mieux le régime parlementaire qu'eux, lors des premières élections, on va voter dans des comtés majoritairement francophones pour des candidats de la grande lèse. Jordan, Macbeth, Macnider, Coffin, Grant, Young, Lise, Lind. Les Anglais ne représentent que 10 % de la population totale. Or, lors de ces élections de 1792, on va élire 16 députés anglophones, soit le tiers de la députation. Députés français et anglais s'affrontent dès l'ouverture de la première session. Dans quelle langue auront lieu les débats ? Dans quelle langue seront rédigés les rapports de l'Assemblée ? Dans quelle langue s'exprimera le speaker ? Les députés anglais, bien que minoritaires, réclament l'anglais comme seule langue officielle. Ils veulent de plus un président anglophone, car ce serait faire injure au roi que délire un homme de race et de langue étrangère. Les francophones, dirigés par Jean-Antoine Panet, exigent l'égalité absolue des deux langues. Un compromis intervient, les débats auront lieu dans les deux langues, mais le texte anglais aura seule force légale. L'élite anglophone avait énormément d'avantages dans la société du Bas-Canada à cette époque. C'est-à-dire, ils s'occupaient de la grande partie des positions officielles. Ils faisaient un énorme pourcentage des avocats, des notaires, complètement hors proportion à leur partie de la population. Mais avec leurs alliances avec les intérêts commerciaux et de grands capitales et avec l'administration britannique, c'est évident que les politiciens allaient choisir de l'élite. Après une trentaine d'années de présence dans la province de Québec, quelques Anglais commencent à réclamer le droit de s'appeler eux aussi des Canadiens ou des Canadiennes. Les vieux Canadiens sont ceux que nous avons assujettis en 1760 et leurs descendants. Les nouveaux Canadiens comprennent les émigrés de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande et des colonies, maintenant les États-Unis. Par l'acte de Québec, ils deviennent des Canadiens et Canadiens y doivent rester toujours. Depuis la conquête, il n'y a pas eu d'affrontement majeur entre les anciens sujets, c'est-à-dire les Anglais, et les nouveaux sujets, les Canadiens français. On peut se demander si cette coexistence pacifique va durer longtemps. Au début du 19e siècle, c'est toujours la guerre en Europe entre la France et l'Angleterre. C'est Napoléon qui a décidé de conquête et il va donc essayer de s'emparer du plus grand nombre de pays. Dans la colonie, ici, au Bas-Canada, il va y avoir une nouvelle manifestation de la tension entre francophones et anglophones. Parce que plusieurs craignent que les Canadiens montent un peu trop ouvertement de la sympathie pour Napoléon. Les Canadiens trouvent dans les gazettes de Montréal et de Québec des descriptions détaillées des grandes batailles menées par Napoléon Bonaparte. Celle des pyramides en Égypte en 1798. Une victoire assombrie par la destruction de la flotte française à Aboukir. Nouvelle victoire à Marengo en Italie en 1800. Les soldats de Napoléon avaient vaincu les Turcs en Syrie après la campagne d'Égypte. Plus tard, ce sera la campagne de Russie qui sera catastrophique pour les Français. Ces batailles qui émerveillent le monde ont lieu avant que Napoléon soit sacré empereur des Français. La Révolution française aura accouché d'un dictateur et fera quelques fanatiques au Québec. Déjà au tout début du 19e siècle, il va y avoir des agitateurs français qui, croit-on, seraient venus à Montréal pour essayer de convaincre la population de faire cause commune avec la France, de se soulever contre l'Angleterre. Il y aura en 1800 ans à Montréal des incendies mystérieux, qu'on croit criminels. Un seul incendie détruit une quinzaine de maisons, la prison, l'église des Jésuites, l'église protestante, le collège des Sulpiciens. Au nom de quelles idées? En 1805, au début du mois de mars, il y a douze citoyens réunis à Saint-Constant qui décident d'envoyer une pétition à Napoléon pour lui demander de venir les libérer de l'emprise anglaise. Nous avions projeté, Sire, de secouer le joug des Anglais. Nous attendions des fusils pour nous armer et frapper un coup sûr. Mais notre espoir a été trompé. La surveillance des milords, des lords et des salariés de tout genre échouerait contre notre réunion et nos efforts sous un bon général français pénétré de ses devoirs et guidé par l'honneur. En 1799, Napoléon s'empare du pouvoir par un coup d'État. En 1804, il oblige le pape à le sacré empereur. Il est fort probable que Napoléon n'ait jamais pris connaissance du texte de la pétition des gens de Saint-Constant. Les Canadiens, dans leur ensemble, vont demeurer très fidèles à l'Angleterre. La fondation de deux journaux va cependant jeter un peu d'huile sur le feu. En 1806, des marchands anglais de Québec mettent sur pied un nouveau journal, de Québec-Mercury. Et dès le début de sa apparition, ce journal-là se lance à des attaques de fond contre les Canadiens. Cette province est déjà une province trop française pour une colonie britannique. Mon grief est contre le résultat inévitable du développement inutile de la langue française. Les Canadiens ne peuvent pas répondre. Ils n'ont pas, eux, leur propre journal. Mais l'année suivante... Des gens de Québec, des francophones, lancent Le Canadien, un journal qui va leur permettre de riposter. On peut lire dans le Mercurie, sous le pseudonyme d'Angleterre Canus, un texte vraiment choquant. Après 47 ans de possession du Québec, il est temps que cette province soit anglaise. Le journal Le Canadien va riposter à son tour et il va faire valoir que les droits des Canadiens leur ont quand même été accordés par le Parlement britannique. Mais ce ne sont pas tous les Anglais, tous les Écossais qui ont comme ça une attitude un peu agressive face aux francophones. Mais le gouverneur James Craig, un militaire, digère mal, lui, les attaques du journal Le Canadien contre le gouvernement. Il décide en 1810 de faire arrêter les propriétaires du journal et les journalistes, de faire saisir les presses et de jeter en prison quelques préciers. La principale conséquence des guerres en Europe, c'est le blocus continental. En 1805, Napoléon décide d'interdire à tout pays de fournir du bois à l'Angleterre, du bois nécessaire pour construire les navires. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Angleterre. Les Américains ne supportent pas que les Anglais se permettent de fouiller leurs navires à la recherche de marins déserteurs. Il y aura des combats, mais la plupart auront lieu dans le Haut-Canada. Les combats commencent dans la région des Grands Lacs, où les Anglais ont une forte supériorité navale. Les soldats anglais, aidés de 600 Amérindiens, commandés par le chef Shani Tekumseh, s'emparent facilement du poste de Détroit. Le chef Tekumseh sera tué dans la bataille. À leur tour, les Américains envahissent le territoire du Haut-Canada et un des affrontements les plus sanglants de la guerre a lieu à Queenston Heights. Il y aura d'autres affrontements. Au Bas-Canada, un seul assaut important, celui de Châteauguay. Charles-Michel Hirumberi de Salaberry lève un corps de volontaires, les Voltigeurs canadiens, contre les Américains à Châteauguay. Au mois d'octobre 1813, ils affrontent une armée américaine de 3 000 hommes marchant sur Montréal. Le combat dure quatre heures et se termine par la victoire des Voltigeurs. L'Angleterre décrète un blocus maritime contre la France. Napoléon riposte en imposant un blocus continental sur tout le commerce de l'Angleterre avec le continent européen. L'Angleterre ne pourra plus s'approvisionner dans la région baltique pour le bois d'œuvre nécessaire à la construction de ses navires. Elle se tournera donc vers ses colonies de l'Amérique du Nord. Le coureur de bois devient un bûcheron. L'automne, on va partir pour les camps, pour les chantiers. On va revenir au printemps, juste à temps pour les semences. Et ce sera la création d'un nouveau métier. Il va y avoir nécessairement le bûcheron. Il y aura aussi le rafman, celui qui va diriger les trains de bois. Ces trains de bois sont formés de radeaux qui transportent le bois dont l'Angleterre se sert pour construire ses navires. Ces trains feront le voyage de la vallée de l'Outaouais jusqu'à Québec en descendant le courant. Pour faire des radeaux, on attache ensemble des grosses billes de bois et caries où on installe un campement pour vivre le temps du voyage qui peut durer deux mois. Chaque année, le promoteur de ce système de transport, Philemon Wright, lance vers Québec une dizaine de ces trains. Les trains de bois utilisaient des voiles pour accélérer leur vitesse de déplacement. À la hauteur de Cap Santé, ils s'arrêtaient pour attendre la marée descendante. Un des plus célèbres rafman, ce sera Joe Montferrand. Joe Montferrand naît en 1802. C'est un type qui mesure 6 pieds 4, il a les cheveux blonds et il a les yeux bleus. Ça va devenir le modèle des rafmans. Célèbre à cause de ces batailles, c'était surtout un batailleur d'élections, un boulet de comté, comme on disait alors, qui se plaisait à imprimer le talon de ses bottes sur le plafond des auberges et des tavernes. Un jour, sur le pont reliant Bytown, Ottawa, à Hull, il eut, selon la légende, à affronter seul un groupe d'une centaine d'Irlandais qu'il mit tous knock-out. Au début du 19e siècle, il se produit un changement extrêmement important dans le domaine de l'économie. La fourrure va perdre de son importance et le bois devient matière première. Bref, le bois supplante son ami le castor. Pour écarir les pièces de bois, peints rouges des régions du Saint-Maurice, du Saguenay et de Rimouski, chênes de l'Outaouais, érables, frênes, merisiers, ormes et noyés, on construit des moulins assis utilisant l'eau comme force motrice. Si la construction navale subit un ralentissement au cours de la guerre, le tout va reprendre rapidement, surtout avec les années 1820. Pour la seule ville de Québec, pour les seuls chantiers de construction de Québec, il y aura 3300 ouvriers qui gagneront leur vie avec la construction des bateaux. Il n'y a pas seulement qu'à Québec qu'on construit des navires. On en construit aussi à Lévis, à l'Île-d'Orléans, à l'Île-Verte, à Tropistole, à Matane, à Rivière-du-Loup. Et bon nombre de constructeurs de navires sont des Britanniques, en particulier des Écossais. Les grands chantiers de construction navale, surtout ceux de Québec, demandent une expertise à toute épreuve et surtout des capitaux importants. Ces capitaux-là, on va les chercher en Angleterre. Et ce sont les Anglais, les Écossais qui sont peut-être les mieux placés pour faire ces transactions-là. C'était des gens qui étaient souvent envoyés par une maison dont leur père était actif en Angleterre ou en Écosse. C'est-à-dire que c'était une sorte d'entreprise familiale. Et en plus, ils avaient un réseau avec l'administration britannique. Et surtout, ils avaient accès au capital. Les constructeurs de navires importants sont les Alexander Moon, William Price, John Muir, Henry Osborne, Robert Ritchie, etc. Le premier navire à vapeur a assuré la liaison Montréal-Québec et l'accommodation, bâtie par John Molson. Le voyage inaugural a lieu au tout début du mois de novembre 1809. Il part de Montréal le 1er novembre et il arrive à Québec le 4 à 8 heures du matin. Plusieurs navires resteront longtemps à voile et à vapeur. Entre Québec et Lévis, Montréal et Longueuil, les traversiers aussi utiliseront vite la vapeur. La plupart de ces navires sont la propriété de capitalistes britanniques. Ce n'est qu'en 1832 que des Canadiens réussissent à construire leur propre navire, le Patriote canadien. Dans le laminaire, on peut lire une lettre d'un lecteur de la Rive-Sud à ce sujet. J'apprends que plusieurs messieurs Canadiens se proposent d'établir une autre société pour bâtir une ou plusieurs barques à vapeur qui voyageront de Montréal à Québec. Cet esprit d'entreprise leur fait honneur. D'ailleurs, cette société aura encore, je l'espère, l'effet de réduire les prix jusqu'ici trop élevés. Même si des navires de faible tonnage peuvent remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal, les transatlantiques ne peuvent pas le faire parce qu'à certains endroits, il n'y a pas assez d'eau. Il faudra attendre les années 1840 pour qu'on creuse un chenail, ce qui va permettre aux navires transatlantiques de remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. À partir de ce moment-là, assez rapidement, le port de Montréal va finir par supplanter celui de Québec. Pour élargir les réseaux de navigation intérieure, on commence à construire des canaux. Dans les années 1780, on construit un canal dans la région de Beauharnois pour éviter les rapides de soulanges sur le fleuve Saint-Laurent. Entre 1821 et 1825, on construit le canal de la Chine, ce qui permet d'éviter les rapides du même nom. C'est seulement en 1836 que, dans la vallée du Saint-Laurent, on commence à avoir des chemins de fer. Le premier chemin de fer relie la prairie à Saint-Jean-sur-Loriche-Lieu. C'est le Champlain and St. Lawrence Railway Company. Peter McGill est à l'origine du projet. Il en est aussi le principal financier. L'inauguration a lieu en juillet 1836. Ce premier chemin de fer est en réalité un chemin de bois, car la locomotive roule sur des rails en bois, et c'est pourquoi il ne fonctionne que l'été. En 1840, on prolonge le chemin de fer jusqu'à la frontière américaine. Il y a aussi d'autres routes de terre qui relient Montréal à Toronto ou à Hull, mais l'état des chemins laisse à désirer, car leur entretien est laissé entre les mains de ceux qui vivent le long de ces routes-là. Un système de diligence reliant Québec et Boston existe déjà. Le voyage prend quatre jours et demi. Jusqu'en 1818, les rues de Québec et de Montréal ne sont pas éclairées la nuit. Personne n'est chargé de veiller sur la population. En 1818, le Parlement du Bas-Canada adopte une loi créant le métier de « watchman », c'est-à-dire des hommes qui, chaque nuit, doivent allumer et entretenir le feu des réverbères. Munis d'un bâton, d'une lanterne et d'un trick-truck, ils veillent à l'éclairage des rues et à la protection de la population. L'amélioration des moyens de transport amène une multiplication d'endroits où loger, des auberges, des hôtels. À Montréal, l'Italien Francesco Rasco construit un hôtel considéré comme le plus moderne en Amérique du Nord. Il devient l'hôtelier le plus important de Montréal. C'est chez lui que logera le grand romancier anglais Charles Dickens. Les problèmes du transport interurbain concernent surtout les gens bien nantis. Les ouvriers et les gens des campagnes s'en remettent toujours au moyen d'antan. La carriole, la calèche ou une petite voiture tirée par un cheval. Entre le mois de mai et le mois de novembre, les relations entre Québec et Montréal sont beaucoup plus faciles, car la navigation sur le fleuve est ouverte. La révolution industrielle s'annonce et le capitalisme maintenant peut faire son apparition. En 1817, c'est la fondation de la Banque de Montréal, une banque dont les capitaux sont exclusivement d'origine anglaise. C'est elle qui va financer en bonne partie la construction des canaux. Et à partir de 1837, elle s'occupera aussi du télégraphe, mais la télégraphie avec fil. En 1835, il y a des Canadiens français, un Américain et un Anglophone d'origine du Nouveau-Brunswick qui veulent mettre sur pied une banque canadienne-française. Une banque pour venir en aide aux cultivateurs et aux artisans canadiens-français et faire en quelque sorte opposition ou contrebalancer l'influence de la Banque de Montréal. Cette banque sera connue sous le nom de Banque du peuple, ce qui montre bien son orientation. Pour elle, les événements de 1837-1838 seront catastrophiques. D'autant plus que des anglophones vont vouloir profiter de la circonstance pour paralyser les opérations de la banque qui leur nuisent. On va faire arrêter le directeur de la banque, Louis-Michel Vigée. Dans le Haut-Canada, les moyens de communication par terre ou par eau se modernisent. On construit des routes, on construit des canaux et on réussit à développer un système d'éducation bien avant que le Bas-Canada puisse le faire. Alors ces gens-là ouvrent des écoles privées et on assiste au début de la révolution industrielle et l'école commence à avoir une autre fonction que la christianisation. L'école commence à avoir une fonction économique. Donc ça devient utile de savoir lire et écrire. Par conséquent, il y a une grande demande d'écoles. Et c'est pourquoi dans les villes, surtout à Montréal, à Québec, on ouvre énormément d'écoles privées. La majorité de ces écoles-là sont anglaises et protestantes. Alors par conséquent, l'Église éprouve le besoin de contrer cette influence en ouvrant, elle aussi, des écoles. Et c'était dit qu'à Montréal, par exemple, le curé de Montréal ouvre beaucoup d'écoles. On demande aux sœurs de faire l'école aux enfants parce qu'on veut contrer l'influence des protestants. Une grande période de tâtonnement entre, disons, l'année 1800 et les troubles de 37-38. Et après, bon, la demande pour des écoles est très, très grande. Et puis, il faut vraiment mettre quelque chose sur place. Alors il y a une négociation qui se fait entre les Églises, entre l'État. Et finalement, on opte pour un système confessionnel. Et c'est ainsi que c'est l'Église, finalement, qui, sous l'égide de l'État, entreprend le développement du premier système d'école publique, mais payante à partir de 1841. Il y a des Canadiens qui, dès le début du 19e siècle, commencent à parsemer leur langage de mots anglais. L'anglomanie vient d'en être. Et en 1807, il y a un Canadien sous le nom de Lucius qui écrit « On en voit qu'ils ne peuvent plus dire un mot sans employer quelque expression anglaise. Cette faute est bien commune. Et notre langue est tellement remplie d'anglicisme que ceux qui parlent le mieux ont beaucoup de peine à les éviter. » Ce que dénonce Lucius, c'est surtout le fait de personnes qui vivent dans les villes de Québec et de Montréal. Parce que dans les campagnes, la plupart des habitants ne parlent que le français et ne comprennent pas l'anglais. Pour Michel Bibeau, qui est un écrivain de l'époque, cela est dû à la paresse qu'ont certains Canadiens qui ne veulent pas faire l'effort de bien parler leur langue. Et dans une satire sur la paresse, il écrit justement « Très souvent, au milieu d'une phrase française, nous plaçons sans façon une tournure anglaise. Nous écorchons l'oreille avec ces mots barbares et nous rendons nos discours un peu plus que bizarres. » « J'aimerais mieux qu'on hérissa la langue de mots chinois, tartare ou huron que de rendre incertain le sens des mots français. » « En 1806, la population du Bas-Canada est d'environ un quart de million d'habitants. En 1840, on en dénombre 650 000. L'augmentation est due, certes, à la natalité, mais surtout à l'immigration. » Au cours de la guerre de 1812, l'immigration cesse presque complètement, mais reprend en 1815 et jusqu'en 1840, on évalue à un demi-million le nombre d'immigrants qui débarquent à Québec. Ce sont de grandes compagnies qui sont chargées de trouver les immigrants pour peupler les immenses territoires qu'elles reçoivent en concession. Dans le Haut-Canada, The Canada Land Company reçoit 2,5 millions d'acres de terre. Dans le Bas-Canada, la British American Land Company reçoit un million et quart de terre dans les cantons de l'Est. Fondée en 1832, cette compagnie ne peut remplir les exigences de son contrat et en 1838 perd sa concession. En 1831, les citoyens de la ville de Québec sont plutôt anglophones que francophones. À Montréal, les anglo-saxons représentent 52 % de la population totale et les francophones, 45 %. Mais la majorité des immigrants sont d'origine irlandaise. Suivant le désir de son excellence, le gouverneur en chef, je vous recommande de détourner vos paroissiens de fréquenter aucun des vaisseaux venant d'outre-mer qui pourraient mouiller le long de votre paroisse. En 1832 et en 1834, le choléra commence à décimer les immigrants irlandais affaiblis par de longues traversées. L'assitude subite, pesanteur de la tête, vertige, étourdissement, pâleur souvent plombée, bleuâtre de la face, peau froide et sèche, sentiment d'oppression, d'anxiété dans la poitrine, brûlure dans le creux de l'estomac, borborygme dans les intestins, frissons le long de l'épine dorsale et une sensation d'air froid dans les cheveux. L'épidémie de 1832 va faire 10 000 morts dans la vallée du Saint-Laurent. Il y a des députés patriotes qui vont accuser le gouvernement britannique d'avoir voulu volontairement semer la mort chez les Canadiens français. Le 19e siècle est témoin de grandes épidémies, épidémies de choléra, épidémies de typhus. La plupart sont associées avec la venue ici des immigrés irlandais. Et lorsque cette épidémie se produit, je pense bien que le personnel religieux des hôpitaux de Montréal et de Québec ont manifesté véritablement un dévouement extraordinaire. Moi, ce que j'ai lu, en tout cas, sur le rôle des religieuses, des religieuses surtout, je n'ai jamais entendu parler de religieux qui l'ont fait, c'est vraiment absolument admirable. Pour tenter d'empêcher la propagation du choléra, on va établir une quarantaine à Grosse-Île, une île située en face de Montmagny. C'est un endroit où, pendant un certain temps, on gardait sous observation les personnes qu'on croyait être porteuses de la maladie. Le Canadien, dans son édition du 13 juin, signale... Il n'y a que les classes pauvres et malpropres et adonnées à l'intempérance, les classes ouvrières exposées aux grandes chaleurs et à des travaux excessifs, et les personnes atteignent depuis longtemps de longueur, qui comptent un grand nombre de victimes. On a recours à toutes sortes de moyens pour essayer d'échapper à la mort. Par exemple, on tire du canon pour faire bouger l'air. On frictionne les malades avec de l'eau de vie, du vinaigre fort, de la farine de moutarde, du camphre, du poivre ou avec une gousse d'ail pilée. On interdit la baignade dans le fleuve et en dernier recours, il y a la prière à Saint-Roch, qui est le saint qu'on invoque pour se protéger du choléra. Bienheureux Saint-Roch, vous que la charité porta à voyager en pèlerin dans les villes infestées de la peste pour visiter les hôpitaux et soigner les malades, et à qui Dieu rendit la santé sans le recours des hommes lorsque vous fûtes atteints de la contagion, priez pour nous et secourez-nous. Bon nombre d'immigrants irlandais vont choisir d'aller s'établir dans le Haut-Canada, comme l'avait fait la majorité des loyalistes lors de la guerre d'indépendance des États-Unis. Les Irlandais arrivent démunis de tout. Ce sont des gens pauvres qui fuient la misère. Les Écossais et les Américains, déjà installés dans le Haut-Canada, appartiennent, eux, à une classe sociale mieux nantie. Ils disposent de capitaux et plusieurs ont fait des études universitaires, d'où le développement économique rapide du Haut-Canada. Quand je vois ma patrie en deuil et que mon sol natal ne me présente plus qu'un vaste cimetière, je me demande quelle est la cause de tous ces désastres. Et la voix de mon père, de mon frère et de ma mère chérie, la voix des milliers de mes compatriotes répondent, c'est l'émigration. La majorité des députés francophones vont former un embryon de parti, le Parti canadien. Il va falloir attendre quelques années avant que le Parti canadien se structure vraiment et représente une force dont le gouvernement devra tenir compte. Il va falloir attendre l'arrivée de Louis-Joseph Papineau, qui va en devenir le chef et qui, lui, va imposer une pensée, une structure à ce parti-là. Louis-Joseph Papineau. À l'âge de 22 ans, il est élu député du comté de Kent, c'est-à-dire de Chambly. En 1812, il s'enroule et fait la guerre aux Américains. Il revient avec le grade de capitaine. La chambre l'élève à la présidence, poste qui l'occupe jusqu'au trouble de 1837. Papineau, évidemment, est une figure centrale dans l'histoire de cette période. Lui, il avait une certaine hostilité aux marchands. C'est lui qui inspirait le mouvement patriote. Même s'il est venu parler souvent, à la communauté anglophone, voyait Papineau pas du tout avec un oeil favorable et de plus en plus, évidemment, comme un traître. Dans le Haut-Canada, s'il n'y a pas d'unité religieuse, les dénominations sont nombreuses et l'église anglicane cherche vraiment à exercer un certain monopole, il y a quand même une unité linguistique. Les gens parlent anglais. Ce sont des gens aussi qui connaissent assez bien les rouages gouvernementaux. Mais ça n'empêchera pas la Chambre d'Assemblée du Haut-Canada de connaître, tout comme celle du bas, un certain nombre de problèmes et d'affrontements. Pour bon nombre de Canadiens français, la vie quotidienne a peu changé depuis l'époque de la Nouvelle-France. Ceux des villes ont connu quelques progrès, mais dans les campagnes, les progrès sont extrêmement rares. Sauf, peut-être, dans le domaine de la politique. Depuis 1792, on élit des députés. Des députés qui commencent à se rendre compte que le parlementarisme qu'on aura accordé est un parlementarisme truqué. Ces gens-là représentent le peuple, mais ils ont peu de pouvoir. Les lois qu'ils votent doivent être approuvées ensuite par un conseil législatif dont les membres sont nommés par l'autorité britannique. Ensuite, le gouverneur doit approuver les lois qui ont été approuvées par les députés, approuvées par les conseillers. Et là, il peut arriver qu'il se trompe et qu'il se déplaise à l'autorité royale. Et en Angleterre, le roi a deux ans pour désavouer n'importe quelle loi votée au bac-à-Den-ci. De jour en jour, le dégoût contre le système colonial s'accroît et devient intolérable. À partir des années 1830, l'idée d'indépendance va faire son apparition. Il ne faut pas bien qu'à ce moment-là, l'Amérique latine, qui était sous le joug de l'Espagne et du Portugal, va commencer à se libérer. La plupart des pays vont obtenir leur indépendance. L'idée de la souveraineté du peuple va aussi se propager ici. De sorte que, en 1837, certains réclament l'indépendance du Bas-Canada, comme d'autres dans le Haut-Canada, réclamaient une plus grande liberté, une plus grande indépendance face à la Grande-Bretagne. Il y avait une crise générale de l'Amérique du Nord pendant les années 30. Et évidemment, il y avait une rébellion au Bas-Canada, mais en même temps, il y avait une rébellion au Canada. Et aussi, évidemment, il y avait des mouvements révolutionnaires en Europe au même temps, et aussi aux États-Unis. Pour les insurgés anglophones du Haut-Canada et les insurgés francophones du Bas-Canada, il était normal de voir la rébellion comme quelque chose de grand, faisant partie d'un mouvement presque universel. Il se conformait au sentiment de fraternité révolutionnaire qui régnait partout, une amitié entre les peuples. Il n'avait donc pas le sentiment d'être seul au monde. À partir du début des années 1830, les occasions d'affrontements vont se multiplier. Il y a eu le choléra de 1832, qui a quand même soulevé un peu d'agressivité chez bon nombre de Canadiens. Il y a eu aussi en 1832, à Montréal, une élection partielle, au cours de laquelle l'armée a tiré sur la foule. Il y a eu des morts. Des morts exclusivement du côté canadien. Il y a, en 1834, la fondation de la société Saint-Jean-Baptiste, qui, elle, va donner naissance à une idée aussi d'indépendance. J'espère que le cri universel d'un bout à l'autre du pays sera la liberté ou la mort, et que nous chanterons vivre libre ou mourir. En 1835, à Montréal, il y a des affrontements entre des groupes d'anglophones et des groupes de francophones. On commence à mettre sur pied des genres d'associations secrètes, aussi bien le Doré Club que les Fils de la liberté, qui, eux, vont créer, passablement, de mouvements d'agitation. Londres, 1837. La Chambre des Lords, pour régler la question des subsides, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement, autorise le gouverneur à dépenser l'argent de l'Assemblée sans la consulter, d'où l'indication des députés. Papineau était-il pour ou contre l'indépendance ? Les historiens sont partagés. Pour certains, Papineau voulait s'en tenir aux moyens constitutionnels. Il ne souhaitait pas l'indépendance, il voulait simplement que la Chambre d'Assemblée ait de vrai pouvoir. D'autres affirment que Papineau a allumé un feu et qu'au moment où l'incendie a pris, il a fui. Il y avait un certain pourcentage d'anglophones qui voulaient que les rébellions vont plus loin. Robert Nelson, par exemple, insistait que Papineau était lâche, qu'il n'ait pas allé au bout. Il n'avait pas poussé pour changer la structure de classe du Bas-Canada. En octobre, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, une importante assemblée réunit les représentants de six comtés. Papineau fait un appel au calme. Tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés. Mais les autres orateurs se font plus radicaux. « Wilfred Nelson, dit le loup rouge, déclare, je dis faire d'opinion avec M. Papineau. Je dis que le temps est venu de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. La foule exaltée l'acclame, on vient de dérouler l'étendard de la révolte. Les autorités britanniques décident que l'armée doit réagir avant que les patriotes ne soient trop bien organisés. Les patriotes, eux, avaient prévu probablement avec ceux du Haut-Canada, William Lyon-McKenzie, de prendre les armes au début du mois de décembre alors que le fleuve est gelé, que les renforts ne pourront pas arriver rapidement. Mais l'armée britannique va intervenir à partir du mois de novembre 1837. Elle marche sur Saint-Charles, le château fort des patriotes dans la vallée du Richelieu. Mais à Saint-Denis, les patriotes vont décider d'arrêter l'armée anglaise et ils vont réussir. Ce sera l'unique victoire remportée par les patriotes. Ils n'ont pas l'initiative des armes. Ils essaient d'arrêter l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne sait pas quelle était la position des femmes parce qu'elles n'ont pas laissé d'écrit. Ce qu'on a, c'est leurs témoignages dans les enquêtes qui ont suivi. Et quand on examine les témoignages qu'elles sont venues faire, qu'est-ce qu'elles viennent faire ? Elles viennent dire « Mon mari n'était pas là ! » Elles viennent témoigner que son mari n'était pas à telle bataille, à tel endroit parce que c'est un moyen de sauver la vie du mari. Ou au contraire, elles viennent accuser quelqu'un qu'elles n'aiment pas. « Il était là, je l'ai vu. » L'armée va marcher sur Saint-Charles et là, ce sera la défaite des Patriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada » Les Patriotes avaient commencé à fortifier la maison du Seigneur de Saint-Charles. On avait construit une épaisse rôture de bois et caries. Le Patriote T.S. Brown affirme « On avait l'intention de la couvrir de terre, mais on manqua et de temps et d'outils pour le faire. » On ne peut absoudre ceux qui ont pris les armes contre la Reine. Et s'ils meurent sans s'être rétractés, ils seront privés de la sépulture ecclésiastique. Quand on examine la correspondance des épouses des leaders politiques de l'époque, on s'aperçoit que ces femmes-là étaient extrêmement engagées à côté de la cause de leur mari. La correspondance de Julie Pépineau est très éclairante là-dessus. De sorte que on peut penser que les femmes là où on était favorable aux Patriotes étaient derrière eux, étaient vraiment derrière eux. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait ? On sait qu'il y avait des clubs de dames Patriotes. On sait qu'elles ont fondu les cuillères pour faire des balles. Elles ont fait des bannières, le club des femmes Patriotes. Elles ont tenu des thés. Elles ont peut-être ramassé de l'argent pour les Patriotes. Mais il y avait également de l'autre côté des femmes qui faisaient exactement la même chose qu'elles, mais pour la cause adverse des Patriotes. C'est difficile de le savoir parce qu'elles ont laissé très, très, très peu décrit. On va brûler les villages de Saint-Charles et de Saint-Denis. Ensuite, l'armée va marcher sur Saint-Eustache qui est le château-phard dans la région du lac des Deux-Montagnes des Patriotes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sera une autre défaite des Patriotes, et là, on va brûler Saint-Eustache, on va brûler le village de Saint-Benoît. Et là, ce sera un peu la terreur qui va se répandre un peu partout dans la région de Montréal. Un témoin raconte... Les barbares faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils laissaient presque nus à la porte de leur maison embrasée. Les dames du Mouchel, le maire, giroir et maçon ne furent pas exemptes. À peine restaient-ils à ces dernières, de quoi couvrir leur nudité. On a des exemples de deux femmes qui ont ouvertement pris le parti, soit des Patriotes, il s'agit d'Emilie Boileau-Kembert, ou soit les bureaucrates, c'est-à-dire les adversaires des Patriotes. Alors, c'est Mme Globensky qui a fait des discours, qui a même pris les armes, je crois, contre les Patriotes. Mais hors, ces deux femmes, on n'a pas d'exemple de femmes qui ont participé. Par contre, elles ont beaucoup souffert. Leur maison a été brûlée, leur mari a été arrêté, etc. Plusieurs se sont retrouvés dans la rue, pieds nus, leur maison a été brûlée en pleine nuit. Les militaires sont aidés par des civils anglophones venus des régions voisines. On les appelle les volontaires. Ils profitent des circonstances pour voler le bétail et brûler les fermes. Leurs motifs, vengeance, mais aussi rivalité commerciale. En Angleterre, on apprend la chose et on décide d'envoyer un enquêteur. Le meilleur que l'Angleterre possède à ce moment-là, c'est Lord Durham. Lord Durham avait été ambassadeur en Russie. C'était un peu le Kessinger de l'époque. Durham arrive ici assez bien disposé vis-à-vis des Canadiens français. On va même célébrer son arrivée par des poèmes. Salut à toi, Durham, au caractère fort et sois le bienvenu parmi les fils du Nord. Toi qui marches à toujours droit, grand dans la carrière, qui n'as jamais fléchi, ni regardé derrière. Lord Durham était un des, probablement, les hommes les plus importants, les plus fascinants que l'Angleterre ait jamais envoyé au Canada. Parce qu'il avait joué un rôle très important dans tout ce qui était le mouvement de réforme en Angleterre. Il était, après il est allé à Saint-Petersburg en Russie comme ambassadeur. C'est-à-dire, de l'envoyer au Canada, c'était une marque par l'Angleterre, par le colonial office, de son importance, de l'importance de la crise au Canada. Il doit arrêter le problème des prisonniers, car on en a fait aussi bien à Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Benoît que à Saint-Eustache. Parmi les patriotes mis aux arrêts et emprisonnés dans la nouvelle prison du Pied-du-Courant, à Montréal, plusieurs, comme Robert Shore Minds-Bouchette, ont droit à des cellules bien meublées à cause de leur rang social. Bouchette nous a laissé cette naïve et touchante représentation de sa cellule. Il va exiler aux Antilles les plus coupables et libérer les autres. Ça, à Londres, on va le lui reprocher. Et à ce moment-là, Dorham va décider, au tout début du mois de novembre 1838, de retourner à l'Angleterre pour se justifier. Il voulait une société progressive. Il avait une idée d'une société industrielle. Il voulait une société, il avait un système d'éducation moderne. Il voulait un système où les gens étaient unis par une langue, évidemment la langue anglaise. Il avait toutes sortes d'idées dites progressives. Mais pendant tout l'été, il y avait des patriotes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis. Et là, on préparait la revanche. On préparait une nouvelle attaque. Au mois de février, le 28 février 1838, Robert Nelson avait décidé de proclamer l'indépendance du Bas-Canada. L'indépendance de la République du Bas-Canada. Dans son texte, on abolissait le régime seigneurial, les Amérindiens avaient les mêmes droits que les Blancs, le droit de vote était élargi. Les femmes, malheureusement, perdaient leurs droits, c'est-à-dire le droit qu'avait une veuve de réclamer une partie des biens de son mari. Et il y avait aussi l'article 18 qui prévoyait que dans la République, il y aurait deux langues officielles, le français et l'anglais. Quand on examine les écrits des hommes à cette époque-là, les hommes vraiment définissent la politique comme une occupation d'homme. Donc, ils tolèrent très, très mal que les femmes viennent s'en mêler. On avait suivi le modèle américain, on avait déclaré l'indépendance, il fallait maintenant la conquérir. Et on va essayer de le faire au début du mois de novembre 1838. À ce moment-là, c'est le général Carl Born qui commande l'armée anglaise. On a reçu des renforts du Nouveau-Brunswick. Les forces sont vraiment inégales. Chez les Patriotes, on est divisés. Même s'ils étaient profondément divisés, les Patriotes tentent un grand coup le 3 novembre 1838. Le seul combat important se déroule à Odeltown, un village situé près de Lacolle et de la frontière américaine. Ça sera la défaite et là, l'Angleterre va décider de régler le problème une fois pour toutes. L'échec de l'insurrection de 37-38 a empêché, évidemment, le Québec d'évoluer dans le sens qu'on pourrait dire normal, si vous voulez, d'une émancipation politique et de la constitution d'un État indépendant. Ça, c'est certain. Moi, je crois qu'il y a eu deux traumatismes absolument fondamentaux dans l'histoire du Québec. Le premier, c'est la conquête anglaise qui a brouillé l'évolution de cette société, qui autrement aurait pu évoluer exactement comme les autres collectivités neuves de l'Amérique ou de l'Océanie. Vous savez que sur les environ 25 collectivités neuves qu'on peut recenser dans les Amériques et en Océanie, le Québec est pratiquement la seule qui n'ait pas réalisé son indépendance politique. En soi, ça, c'est un phénomène qui attire l'attention et qu'il faut analyser et expliquer. Évidemment, évidemment, on a créé un pays indépendant, mais le pays était Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Tournant le dos à l'avenir, nos élites vivront désormais dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Bas-Canada, 12 patriotes ont été pendus et 58 autres exilés en Australie. Au Haut-Canada, 22 ont monté sur l'échafaud et plus de 80 connaissent l'exil. Au moment où l'Ordorand arrive dans la colonie, au mois de mai 1838, il est sous l'impression que les tensions résident surtout chez les dirigeants et non pas chez le peuple. Au Bas-Canada, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle la clique du château, c'est-à-dire un petit groupe de personnes francophones et anglophones qui gravitent autour du gouverneur. Au Haut-Canada, c'est le family compact, encore un groupe de dirigeants liés par le mariage, le favoritisme et des idées conservatrices. Conservatrices parce qu'on veut conserver ses privilèges. Tous ces gens détestent Durham et ses idées trop progressistes. Durham doit tenir compte que depuis le milieu des années 1830, il y a une crise économique qui ébranle l'Amérique du Nord. Il y a des banques qui doivent fermer, il y en a d'autres qui font faillite. Durant l'hiver 1837, une terrible famine s'est abattue sur le Bas-Canada. Un journal de Montréal, la Minerve, rapporte... Sans le recours d'âmes généreuses, quantité de pauvres étaient condamnés à mourir de faim et de froid. La société du Bas-Canada, au 19e siècle, traverse des crises profondes. Une crise agricole, une crise économique, une crise politique, une crise sociale, une crise de relations ethniques. C'est l'arrivée des Irlandais, etc. Et l'échec de 1937-1938, l'exil des chefs patriotes, marquent, si on veut, une société qui ne trouve plus de solution à son avenir. Dès son retour à l'Angleterre, Lord Durham commence à rédiger son rapport. Et il change de façon d'analyser les causes du problème. Pour lui, ce n'est plus tant l'opposition entre les dirigeants qu'une opposition très marquée entre les francophones et les anglophones, entre les Canadiens français et les Canadiens anglais. Pour lui, les Canadiens français ressemblent beaucoup aux Français d'ancien régime, c'est-à-dire aux Français d'avant la Révolution française. Voici une race d'hommes habitués aux travaux incessants d'une agriculture primitive et grossière. Habituellement enclin aux réjouissances de la société, unis en communauté rurale, maîtres des portions d'un sol tout entier disponible et suffisant pour pourvoir chaque famille de biens matériels bien au-delà de leurs désirs. Si pour Durham, les Canadiens français ont pu évoluer, il n'y en va pas de même pour ses propres compatriotes sur lesquels ils ne tarient pas d'éloge. Les Anglais font preuve d'une telle activité pour la colonisation qu'il serait absurde d'imaginer qu'il pût exister une partie quelconque de ce continent où notre race ne pénètrera pas et lorsqu'elle aura pénétré, n'y dominera pas. Il devient donc inévitable, selon lui, qu'il y a un affrontement entre les francophones et les anglophones. Les Français étaient forcés de reconnaître la supériorité et l'esprit d'entreprise des Anglais. Ils ne pouvaient pas se cacher leur succès à tout ce qu'ils touchaient, ni leur progrès de chaque jour. Ils regardèrent leurs rivaux avec alarme, avec jalousie, enfin avec haine. Les Anglais le leur rendirent par une morgue qui ressembla à de la phobie. Les Français se plaignirent de l'arrogance et de l'injustice des Anglais. Les Anglais reprochaient aux Français les défauts d'un peuple faible et vaincu, les accusaient de bassesse et de perfidie. Pour Durham, la solution la plus valable, la plus facile et peut-être la plus efficace, c'est l'assimilation des Canadiens français. Il va juger que les Canadiens français sont dignes de devenir de bons Anglais. Ça, les Anglais ne l'avaient jamais offert à d'autres peuples. Je suis sûr qu'il n'a jamais vu l'insulte qu'il faisait. Ce n'était pas dans sa vision du monde. Pour lui, il apportait une chance, il apportait une culture, il apportait en gros l'Empire britannique presque à son meilleur moment. Il avait un amour pour tout ce qui peut être la culture britannique et il pensait qu'il n'y avait pas de problème parce qu'il était en train de mourir en même temps. Il était très malade, mais il voyait ça comme une mission. Le Parlement britannique va adopter une loi qu'on appelle l'Union Act, l'acte d'union, qui va décréter qu'à l'avenir, le Bas et le Haut Canada seront unis, qu'il n'y aura qu'une seule chambre d'assemblée. Et aussi, en unissant les deux Canadas, on va mettre en minorité les Canadiens français. Ah oui, l'acte d'union a été construit pour noyer les francophones, c'était très clair. À long terme, pas avec une solution à l'acadienne, ça sortait de l'idéologie de Durham, de noyer la population francophone du Canada, et surtout du Bas-Canada, évidemment, dans une mer anglophone. La population du Bas-Canada, on l'a vu, c'était 650 000 habitants, celle du Haut, 450 000. Si on ajoute les anglophones qui vivent au Québec, à partir du moment où l'Union va entrer en vigueur, les Canadiens français seront minoritaires au sein de ce gouvernement-là. Gouvernement nomade déménageant chaque quatre ans à Kingston, Montréal, Toronto ou Québec. On va décréter que les dettes des deux colonies vont se fusionner. C'est-à-dire que le Haut-Canada avait une dette de 1,2 million de livres, l'unité monétaire de l'époque, alors que le Bas-Canada n'avait qu'une dette que de 96 000 livres. Le Haut-Canada avait développé ses canaux, développé ses communications, investi beaucoup d'argent. Et ce sera en quelque sorte les Canadiens français du Bas-Canada qui vont payer pour le développement du Haut-Canada de l'Ontario. Une nouvelle ville naît au Haut-Canada avec la construction du canal rideau par le colonel John Baye, Baye Towne. Baye Towne qui se développe rapidement grâce au commerce du bois. C'est la future ville d'Ottawa. Il y a aussi une autre injustice. C'est que l'article 41 décrète qu'à l'avenir, les documents officiels émanants du gouvernement ne seront qu'en langue anglaise. Toutes les procédures écrites ou imprimées du Conseil législatif et de l'Assemblée législative devront être en anglais seulement. L'acte d'union est la plus sérieuse menace jamais faite à la survie des Canadiens français à un moment où ils sont affaiblis, découragés, sans chef. Le journaliste Étienne Parent écrit... Les Canadiens français seront conduits à l'assimilation par leur propre intérêt, sans que leur amour propre en soit trop blessé. D'autres voudraient bien résister mais ne savent pas comment. Soudain, une aide providentielle tombe du ciel. Dans la vallée du Saint-Laurent, tous n'accepteront pas les recommandations du rapport de Rame ni le contenu de l'acte d'union. Les premiers à réagir, ce sont des membres du clergé, entre autres l'éveil de Montréal, Mgr Jean-Jacques Lartigue, le propre cousin de Louis-Joseph Papineau. Les torts de notre peuple sont prodigieusement exagérés et dénaturés dans le rapport affreux de Lord Durham. Tout son but est de nous anglifier, c'est-à-dire de nous décatholiciser. Il est certain que l'Église avait ses propres intérêts. Par exemple, on sait que l'Église a toujours eu tendance à s'aménager une position d'influence dans notre société à cette époque-là en se faisant, en quelque sorte, l'arbitre entre le pouvoir anglophone et la population québécoise. Je ne connais aucun clergé au niveau des paroisses, nulle part dans le monde, qui ne pratique plus universellement les vertus chrétiennes. Elle l'a fait d'ailleurs avec beaucoup d'adresse, beaucoup d'intelligence, parce qu'effectivement, elle a maintenu ses positions d'influence pendant une période extrêmement longue. Je crois qu'on n'a jamais vraiment diagnostiqué l'état de désarroi où se trouvait la population du Bas-Canada à la fin des années 30, surtout après les périodes de dures réprassions de col-borne qui brûlent les maisons. Les gens étaient vraiment complètement désorientés. Et à ce moment-là, l'Église arrive, Mgr Bourgette arrive, avec un idéal à proposer, un idéal de réveil religieux, de conversion, de retour à une pratique religieuse plus intense parce que la pratique religieuse s'était tombée durant les années 20, durant les années 30. Nous ne pouvons nous dissimuler qu'il y a des plaies profondes à guérir, des abus invétérés à corriger, des scandales déplorables à réprimer. Nous ne pouvons nous cacher que l'indifférence et l'irreligion, l'ivrognerie et les excès de la débauche ont fait parmi vous d'étranges ravages. À partir de ce moment-là, les gens se sentent proposés une nouvelle interprétation de la société. Une interprétation qui va satisfaire, je dirais, les besoins inassouvis qu'ils avaient, qui va leur donner une raison d'être. C'est une interprétation à la fois symbolique, à la fois sociale, elle est très, très chargée et ça va nourrir ce réveil religieux. Ce qui va favoriser le renouveau religieux au Bas-Canada, c'est que le clergé va pouvoir compter sur de nouvelles communautés religieuses. Il y en a des anciennes qui reviennent, comme les jésuites, mais il y a des nouvelles qui vont s'installer ici. Les clercs inviateurs, les eaux-blades marie immaculée, les dominicains. La Congrégation de Sainte-Croix, les Dames du Sacré-Cœur, les religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Miséricorde, les Sœurs de Sainte-Anne. Ces communautés fondent de nombreuses institutions d'enseignement et beaucoup de leurs élèves deviennent eux-mêmes des religieux. Désormais, les effectifs du clergé ne cesseront d'augmenter. En 1851, il y a un prêtre par 1000 habitants. 40 ans plus tard, il y a un prêtre pour 510 habitants. Voilà que la Société du Bas-Canada, de la Provinces de Québec, se dote d'un nouveau modèle avec toute série d'institutions, des confrères religieuses. On fait davantage ces Pâques, on fréquente davantage l'Église, il y a plus de vocations religieuses. Et au bout d'une génération, voilà, c'est fait. Et ce système-là, après ça, entre dans une phase de routinisation. Et c'est ça qui nous a tenus veille que veille jusqu'à les années 1930. L'idéologie de la survivance canadienne-française y a trouvé son profit. Et puis, à long terme, on peut dire qu'après tout, il est vrai que la culture canadienne-française a survécu. Au Québec, la religion catholique et le nationalisme canadien-français ont été intimement liés. On finira par croire que la langue est la gardienne de la foi et que la foi est la gardienne de la langue. C'était un phénomène généralisé pour l'ensemble des élites, ce nationalisme-là. Je veux dire, tout le monde était nationaliste parmi les élites du Canada français à cette époque-là. Et le clergé, bien sûr, l'était autant que les autres. À partir du moment où le mouvement nationaliste a commencé à monter, et les anglophones ont tourné beaucoup plus, à cette époque, vers l'Angleterre, vers leur racine britannique, vers un unilinguisme qu'ils n'avaient pas avant. Et on voit dans la société victorienne une population anglophone qui commence à construire des institutions. Pour eux, McGill, par exemple. Et il y avait cette contradiction, cette contradiction entre les anglophones qui tournaient leur dos sur le Québec et le fait qu'ils étaient forcément intégrés au Québec. Et cette schizophrénie a existé, évidemment, jusqu'à nos jours. Du rapport d'Eram, plusieurs ont retenu une petite phrase qui peut apparaître comme une insulte. Ils sont un peuple sans histoire et sans littérature. D'Eram avait un peu raison. Il ne voulait pas dire que les Canadiens français n'avaient pas d'histoire, qu'ils n'avaient pas de pensée valable. Non. Il voulait tout simplement faire remarquer qu'on n'avait pas d'histoire constituée. François-Xavier Garneau va se charger de lui répondre quelques années après en publiant sa fameuse histoire du Canada. Défendre l'héritage sacré d'un peuple est une cause grande et sainte. L'Église se charge de la rendre plus sainte encore. Elle censure l'histoire de Garneau, lui reprochant de ne pas faire assez l'éloge du clergé en Nouvelle-France. Sans littérature, c'est un peu vrai, parce que ce n'est qu'en 1837 que paraît un premier roman, l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé. C'est vraiment la naissance de la littérature canadienne-française. Bien qu'un conservateur à l'extrême, de Gaspé, lui aussi, voit son livre censuré par l'Église. Son roman marque le début d'un genre qui dominera la littérature québécoise pendant plus d'un siècle. Le roman rural, qui fera l'éloge presque délirant de la vie campagnarde. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l'effervescence littéraire qu'on retrouve au Bas-Canada va permettre d'enrichir les bibliothèques. Il y aura un foisonnement de revues, de livres, d'oeuvres littéraires. On ne peut pas encore créer au chef-d'oeuvre. Mais on peut citer quand même Angéline de Montbrun, de Laure Conant. Première romancière canadienne-française, de son vrai nom, Félicité Angé. Il y a aussi des ouvrages de poésie. Et Louis Fréchette apparaît comme un poète national. On a dit de Louis Fréchette qu'il parlait en alexandrin. L'Académie française couronnera plusieurs de ses recueils de poésie, à la fois romantiques et patriotiques. 40 ans transformant la tribune en créneau, l'homotipe chez nous s'appela Papineau. 40 ans il tonna contre la tyrannie. 40 ans de son peuple il fut le bon génie. Papineau revient d'exil, mais il n'est plus l'ennemi numéro un des anglophones. Je fais ce premier discours au Parlement en français. Je le dois à mes compatriotes canadiens français. Je me le dois à moi-même. Le nouveau chef des députés francophones est un réformiste, Louis Hippolyte Lafontaine. Une grande question le préoccupe, comment éviter l'assimilation ? Lafontaine voit une lueur au bout du tunnel, s'allier avec les réformistes du Haut-Canada, dirigés par Robert Baldwin. Symbole de l'Alliance, Lafontaine devient députée de North York et Baldwin député de Rimouski. Trouvant que ses colonies coûtent trop cher, l'Angleterre change de politique. Elle passe des lois libéralisant le commerce et fait des concessions à ses colonies. L'Union va échouer dans plusieurs de ses grands objectifs. L'assimilation des Canadiens français ne se produira pas, même s'ils sont mis à minorité sur le plan démographique. Il y aura un certain rapprochement entre les réformistes du Haut-Canada et ceux du Bas-Canada, ce qui va engendrer une certaine détente. Évidemment, les Québécois ont résisté très fort. Ils étaient très malins dans leur utilisation du système britannique. Ils sont pris des alliés dans la communauté anglophone et l'Alliance Lafontaine-Baldwin était à la base d'un système qui, à la fois, défendait le fait français à un certain niveau et, deuxièmement, inspirait une certaine économie, une certaine vision capitaliste, un certain développement économique du Canada, l'Au et le Bas-Canada, c'est-à-dire que ça faisait l'affaire des deux groupes. Un gouvernement, pour demeurer au pouvoir, devra avoir l'appui de la majorité des députés dans le Bas-Canada et dans le Haut-Canada. En 1847, ça sera l'établissement de la responsabilité ministérielle ou ce qu'on appelle plus régulièrement le gouvernement responsable. Parmi les mesures préconisées, il y a la réforme électorale, une forme de libre-échange avec les États-Unis et surtout une plus grande égalité entre les deux groupes ethniques. En 1848, Lord Helgen, le gendre de Lord Durham, va obtenir le rappel de l'article 41. La langue française, maintenant, va donc réapparaître de façon officielle dans les documents gouvernementaux, mais ceci n'empêchera pas qu'elle soit toujours dans une situation très précaire. La question est de savoir si les Canadiens français mettront le pied sur la gorge des Anglais ou s'ils sauront ce pour quoi ils sont faits, des sueurs de bois et des charoyeurs d'eau. La violence politique atteint son point culminant en 1849. À ce moment-là, Montréal est le siège du Parlement du Canada uni. On étudie un projet de loi. La majorité des députés canadiens français demandent que ceux qui ont subi des pertes lors des événements de 1837-1838 soient indemnisés. On est d'accord pour indemniser ceux qui ont subi des pertes de la part des patriotes, mais les Canadiens français demandent que ceux qui ont subi des pertes de la part de l'armée ou des volontaires anglophones soient aussi indemnisés. Les tories, les ultra-anglais, dénoncent ça comme étant une prime à la révolte. Anglo-saxons, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. À qui est votre allégeance maintenant? Que chaque homme réponde pour lui-même. Que la foule s'assemble sur la place d'armes ce soir à 8 heures. Au combat, c'est le moment. C'est la révolte. Les émeutiers foncent vers la maison de la fontaine avec l'intention de le lyncher. Il échappe à la mort par miracle. Le Parlement est également attaqué. Pierre lancé, vitre cassé, bientôt le gaz fuit et c'est l'incendie total. Jamais les rues de Montréal n'auront vu un tel chaos. À cause de ces événements, Montréal, qui était la ville la plus populaire du Canada uni, va cesser d'être la capitale. Mais Montréal reste la capitale économique du pays. Ces marchands sont de plus en plus prospères et de plus en plus mécontents. Les nouvelles lois sur le commerce ne leur plaisent pas. À la fin des années 1840, il y a des gens, surtout de la région de Montréal, qui vont prôner l'annexion aux États-Unis. Ils vont signer une pétition, 325 de ces gens-là vont signer une pétition, demandant que le Canada devienne un État américain. On fait valoir qu'au Bas-Canada, la main-d'oeuvre est abondante et peu chère, et que le Canada a besoin de manufactures. Parmi les signataires, il y a John Moutson, John Letpat, Louis-Joseph Papineau. Papineau et son alliance avec la question d'annexation aux États-Unis dans les années 40, l'alliance Papineau-les-Anglophones avait ses racines dans le désespoir de certains anglophones avec le système britannique. Désespoir de courte durée. La prospérité revient et la fidélité à l'Angleterre aussi. Dans la seconde moitié du 19e siècle, Montréal connaît une croissance économique spectaculaire. En 1840, le journal Le Canadien publie un avertissement. Au lieu de diriger tous nos jeunes gens vers des études classiques, nous devrions orner notre pays de bons et braves marchands, gros et gras, et d'industriels actifs, riches et éclairés. Mais le peuple canadien-français aura une autre vocation. Ainsi en a décidé l'Église. Un journal religieux accuse Montréal est le grand centre financier et industriel du pays. De nombreuses usines voient le jour, en particulier le long du canal La Chine. Qu'on laisse aux étrangers la fabrication des produits, si les grandes entreprises et les manufactures de toutes sortes jettent de l'éclat, elles ne sont pas toujours le signe de la prospérité d'un peuple. Malgré tout, on voit apparaître des noms canadiens français sur des commerces. Mais le reste de l'affichage, lui, reste anglais. Malgré l'ouverture du chenal permettant aux navires de remonter le fleuve jusqu'à Montréal, le port de Québec conserve son importance. En 1863, il reçoit 1661 navires avec 25 591 hommes. La construction navale continue. Entre 1840 et 1860, 800 navires sortent des chantiers. La population des deux grandes villes augmente rapidement. En 1861, Québec compte 57 000 habitants. Montréal avait atteint ce chiffre dix ans plus tôt. Les anglophones représentent encore près de la moitié des citadins. Si la population des villes augmente considérablement, si à trois, elle représente à peu près 100 000 habitants, ce n'est quand même qu'un habitant sur sept qui vit à la ville. Les autres vivent à la campagne. En 1830-1840, le Québec, c'était la vallée du Saint-Laurent. C'était ce mince corridor qui courait de Charlevoix jusqu'à Montréal, un peu au-delà, avec quelques annexes sur le Saint-François et le Richelieu. Mais essentiellement, c'était le filet de la vallée du Saint-Laurent. Et un filet relativement étroit. On peut considérer que cet espace-là était plein. Il n'y avait plus de place pour les familles paysannes qui voulaient s'étendre, rétablir leurs enfants sur de nouvelles terres. Tout ce qui restait, c'était l'émigration vers les villes dans la vallée du Saint-Laurent. Et effectivement, il y a eu une émigration très importante vers Montréal et ensuite vers Québec ou alors vers les villes en dehors du Québec. La ville attire de plus en plus parce que les gens vont chercher à avoir un meilleur sort, une meilleure vie. D'autant plus que les seigneuries commencent à déborder. Elles ne peuvent plus accueillir de nouveaux habitants. Il faut trouver quelque chose. Pour éviter l'émigration vers les villes et surtout les villes américaines, l'Église propose avec ferveur la colonisation. Plus nous aiderons le peuple dans sa marche vers la colonisation et l'agriculture, plus nous le pousserons selon les vues de la Providence. De nouvelles régions s'ouvrent. La Mauricie, le lac Saint-Jean, le Saguenay. Et les régions périphériques qui s'ouvraient, il ne faut pas se faire d'illusions quand même. C'était des régions de misère, c'était à distance, c'était loin des marchés, c'était loin des villes. On comprend très bien que plusieurs personnes ne soient pas senties attirées par ces destins-là. Et ça, les minorités d'ailleurs, s'y sont engagées. Il est de la plus grande importance que la race française s'empare du sol et il n'y a qu'en s'emparant de la terre qu'elle s'y implantera et que la nationalité poussera de profondes racines. Cette minorité courageuse reprend après un siècle d'arrêt le flambeau des colons de la Nouvelle-France. Au bout de quelques décennies, le territoire occupé par les Canadiens français se trouvera décuplé grâce aux efforts persistants d'une poignée de pionniers. La vallée du Saint-Laurent a littéralement explosé en l'espace de quelques décennies pour donner naissance à cette dizaine ou cette douzaine de régions périphériques, de constellations de régions péri-laurentiennes qui composent aujourd'hui le visage du Québec. Mais c'est un visage qui est extrêmement récent. Et là, on va se rendre compte que le régime seigneurial est quelque chose de dépassé. On va donc décider en 1854 d'abolir le régime seigneurial. Et pour ça, il va falloir quand même indemniser les seigneurs. Et à cette époque-là, les deux tiers des seigneuries appartenaient à des Britanniques. On va demander tout simplement aux censitaires d'acquitter la note. Et ils pourront le faire en un seul versement ou encore répartir sur plusieurs années la rente qu'ils devront verser à ce moment-là. Dans certaines localités, on versera les charges censitaires au gouvernement provincial jusque dans les années 1950. On a cru pendant longtemps que l'agriculture pratiquée par les Canadiens français était nettement en retard sur celle pratiquée par les colons anglophones. On disait que les Canadiens ne tenaient pas compte de la rotation des terres, du fumage, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de culture. Mais les études les plus récentes tendent à démonter le contraire. Les Canadiens français étaient capables de répondre par leurs produits aux besoins des marchés. Il y avait certes, chez certains, un peu de traditionnalisme, mais ça va disparaître quand même graduellement. L'abbé Provo s'émerveille. Ô règne béni de l'agriculture, le fer et le feu sont tes agents, la forêt tombe et recule à ton approche, l'homme est ton serviteur. D'autres sont plus réalistes. L'agriculteur, qui n'a d'autres sciences que celles de ses pères et d'une routine traditionnelle usée, sera toujours l'esclave de sa terre. Certains aussi ont décidé d'aller s'établir dans les villages, là où apparaissent, naissent de petites industries. Comme par exemple, justement, il y a un village qui se fonde qui s'appelle l'Industrie, qui va devenir Joliette. Il y a aussi Montmagny, il y a des villages de la vallée du Richelieu, il y en a d'autres, par exemple, dans les régions de la Mauricie, où il y aura des petites forges. Mais il y a aussi en région quelques grosses industries. Les vieilles forges du Saint-Maurice, avec 500 ouvriers, sont peut-être la plus grande entreprise de l'Empire britannique à l'époque. À Sherbrooke, une grande usine de textiles travaille et fait la teinture du coton. Les lignes ferroviaires se multipliant, la tentation est grande pour les gens de la campagne de tout quitter pour aller en ville, à condition de bien respecter des règlements plutôt sévères. Il ne sera pas permis de fumer dans les chars de première classe sous pénalité de 10 chelins pour chaque offense. Il ne sera pas permis d'amener deux chiens dans les chars de première classe sous la pénalité de 25 chelins pour chaque offense. Et à partir de 1860, Montréal n'est plus une île parce qu'elle est reliée à la Rive-Sud par un pont, le pont Victoria, ce qui va permettre aux chemins de fer de se rendre jusqu'au coeur de la ville de Montréal. Ce pont est l'orgueil du capitalisme britannique. Chef d'oeuvre technologique, il a fallu 65 mois pour le compléter. Le fils de la reine Victoria procède à son inauguration après un bal accueillant 6 000 invités. En 1854, les États-Unis et la Grande-Bretagne signent un traité de réciprocité qui va faire qu'on va pouvoir échanger des produits à des tarifs particuliers. La durée de ce traité-là sera de 10 ans. Au cours de la décennie 1850, le commerce extérieur entre le Canada et les États-Unis connaît un accroissement remarquable grâce à ce traité qui n'est pas un traité de libre-échange mais presque. C'est surtout au chapitre du bois d'oeuvre que l'exportation canadienne augmente. Depuis le début du 19e siècle, le Canada avait expédié en Angleterre des quantités énormes de bois, en particulier du bois de chêne pour la construction navale et aussi des pins. On avait liquidé des forêts complètes. À cette époque-là, on ne pensait pas au reboisement. On laissait la nature se ressourcer. Il y avait aussi des cours d'eau qui commençaient à être pollués parce que les égouts, tous les égouts, ça en allait dans la nature, ça en allait dans les cours d'eau. Il y a des espèces de poissons qui remontaient le fleuve, par exemple, le saumon. On en retrouvait dans la rivière Jacques-Cartier dans le loin de Québec. Mais maintenant, les saumons sont à peu près disparus de toutes ces régions-là. Le castor était presque disparu de bon nombre de nos forêts. Il faut se rappeler qu'entre, je vous le dis, 1768 et 1783, on avait expédé en Grande-Bretagne 1,8 million de pots de castors, 1,3 million de pots de ratons laveurs, 1,2 million de pots de chevreuils, 150,000 pots d'ours pour un total à peu près de 7 millions de pots. Il y avait de quoi, vous savez, dépeupler une forêt. Jacques Cartier aurait de la peine à reconnaître la nature du pays qu'il avait baptisé Royaume du Canada. Des espèces animales ont disparu, de nouvelles ont été introduites et y vivent à l'état sauvage. L'impact de la colonisation a peut-être été encore plus fort sur la flore du pays. On estime qu'au moins un tiers des plantes actuelles du Québec n'étaient pas là du temps de Cartier, tandis que d'autres ont disparu à jamais. La pire catastrophe écologique du 19e siècle, c'est sans aucun doute la disparition de la tourte. Ces oiseaux-là arrivaient par millions chaque année. C'était comme un nuage noir qui arrivait. Et à ce moment-là, il y en a qui quittaient leur ouvrage, il y en a qui quittaient la ville, et on essayait d'en tuer le plus possible. On en prenait avec des filets, on chargeait des fusils à mitraille, et les petits cloms en tuaient des dizaines et des dizaines. Tout paysan avait alors la tourte au pot, et nulle fille de ce temps ne se mariait sans apporter en dot un lit de plumes et des oreillers aussi. Ce beau temps n'est plus, mais on se marie toujours. On en faisait des pâtés, c'était la réjouissance, c'était la fête. Mais on va tellement en tuer qu'avant même la fin du 19e siècle, la tourte va disparaître. On n'avait pas tenu compte que la femelle ne pondait qu'un seul oeuf parcouvé. La tourte disparaît, mais il y a un nouvel oiseau qui va apparaître, c'est le moineau. Le moineau n'est pas né en Amérique. En 1868, il y a un Anglais, William Rods, qui décide, lui, d'importer, c'est vraiment une importation, d'importer dans la vallée du Saint-Laurent cet oiseau-là, pour qu'il puisse essayer de faire disparaître le nombre de moustiques qui assaillaient les gens. Il va en importer 25 couples. Et là, il va demander à la population de nourrir ces oiseaux-là pour qu'ils puissent se multiplier le plus rapidement possible. Et on peut lire dans le Courrier du Canada du 12 juin 1868, La mise en liberté des petits oiseaux étrangers a eu lieu mercredi dernier dans le Jardin du Gouverneur, à Québec, près du monument de Wolfe et Montcalm. Tout ce que M. Rods demande pour ces petits protégés, c'est qu'on leur accorde la même protection que celle prévue par la loi pour nos différentes espèces d'insectivores indigènes. Malheureusement pour M. Rods, le moineau ne se nourrit pas d'insectes, sauf peut-être pendant les deux ou trois semaines où il nourrit ses petits. Il y avait aussi les feux de forêt dont bon nombre étaient causés par la négligence humaine. Un grand feu de forêt se déclare le 19 mars 1870. Une superficie de 1500 000 carrés est détruite. La fumée se fait sentir jusqu'à Québec. 5000 habitants doivent fuir, cinq personnes perdent la vie. Les incendies en ville sont encore plus redoutés. C'est la hantise des citadins au 19e siècle, cela se comprend. En 1852, 2000 maisons brûlent à Montréal. En 1845, à Québec, 20 000 personnes se retrouvent sans abri, plus de la moitié de la population. en 1866, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Saint-Angèle sont en flamme. 2200 maisons sont détruites. Malgré l'éclairage au gaz, les rues le soir sont dangereuses et l'on ne sort parfois qu'au péril de sa vie. La misère et la violence sont choses quotidiennes. Entre autres, la violence qui est causée par l'abus de l'alcool. Au 19e siècle, dans tout le monde occidental, on consomme énormément d'alcool. À partir des années 1830, il y aura des prédicateurs, des gens qui vont essayer de faire en sorte de convaincre la population de diminuer la consommation de bière, d'alcool, de vin. Certains vont même essayer d'imposer l'abstinence totale. Au Québec, au Canada uni, le principal orateur qui va essayer de convaincre la population, c'est l'abbé Charles Chiniqui, qui commence par être catholique, mais il finira ministre protestant. Chiniqui connaît d'abord un succès monstre. À Beauport, en 1841, plus de 10 000 personnes assistent à la bénédiction d'une croix de tempérance. Mais Chiniqui montre un goût trop prononcé pour les bonnes de curé et doit défroquer. Un creature moderne, en somme. À la fin des années 1840, va apparaître le Parti rouge, le Parti libéral. Ce sont des gens qui récupèrent sur le plan politique ces idées de liberté de parole et de liberté de pensée. Ce qui va créer de graves problèmes entre eux et la clergé catholique. Ceux qui ont demandé l'abolition des dîmes et voulu retirer l'éducation des mains des prêtres sont de faux frères. Ces faux frères libéraux, les évêques ne cessent de les dénoncer dans leur mandement. Les mandements d'évêques qui, comme on le sait, sont des documents qui doivent être lus dans les églises de tout le diocèse le dimanche suivant leur réception, si on ne faisait une histoire du Québec du 19e siècle qu'à partir des mandements, on aurait l'impression de vivre dans une société intégriste. Je compte que vous répondrez tous à cet appel. Le but principal de cette assemblée, c'est la fondation dans cette paroisse... Mais la réalité n'est pas là. Certains ont pris les mandements avec un très gros grain de sel, même un bloc de sel. Nous rapetissons et nous n'espérons plus. Qui a fait de nous un peuple sans caractère, sans opinion, sans idée, sourd et rebelle à l'enseignement? C'est l'ignorance systématique dans laquelle le clergé nous a maintenus. L'Église catholique ne pouvait accepter cette idée de liberté de pensée va mettre sur pied des cabinets de lecture, des bibliothèques où il n'y aura que de la bonne littérature, que de bonnes publications. Il n'était pas question qu'on y retrouve des livres à l'index, c'est-à-dire des livres condamnés par Rome et dont la simple lecture vous mettait en état de péché mortel. Avec la référence de plus en plus fréquente au passé, ce nationalisme conservateur va mettre en place une représentation des Canadiens français assez traditionnelle. ! Musique du générique ... ... ... ... Si la loi sur l'indemnité de 1849 avait révélé une division au sein de la députation, il va y avoir aussi chez les députés du Haut-Canada un mécontentement au sujet de la représentation. On a vu que, en 1841, les députés du Haut-Canada n'avaient pas protesté contre le fait qu'ils avaient le même nombre de députés que le Bas-Canada, même si le Bas-Canada avait 200 000 habitants de plus que le Haut-Canada. En 1850, la situation change. La population du Haut-Canada est maintenant plus importante que celle du Bas-Canada. Et là, on va créer une injustice. Et là, on va dire qu'il faut établir le principe de la représentation basée sur la population. Le rep by pop. Tout ça fait monter la tension au pays. De 1848 à 1864, 12 gouvernements se succèdent. L'un d'eux dure quatre jours. Le pays semble ingouvernable. On est inquiet. La terrible guerre de sécession fait rage aux Etats-Unis. Ici, on a très peur que les nordistes, avec une armée d'un million d'hommes, n'attaquent le Canada, car l'Angleterre a aidé les sudistes. Heureusement, il n'y a pas d'invasion et les seuls Américains qui viendront ici seront des esclaves affranchis. Et en 1864, on forme un gouvernement de coalition dont la mission première est de trouver une solution. Coalition dirigée par John Alexander MacDonald. Homme charmant et buveur légendaire, il n'en possède pas moins un sens politique aigu et une volonté de faire. Son allié est l'avocat Georges-Étienne Cartier, un ancien membre des Fils de la Liberté qui avait fui aux Etats-Unis après les troubles de 37-38. Plusieurs le voient maintenant comme un vendu. L'idée d'unir les colonies britanniques d'Amérique du Nord refait surface. Elle était déjà apparue quelques fois auparavant. Mais cette fois-ci, ça semble sérieux. Les colonies atlantiques décident de se réunir à Charlottetown. Il y aura des représentants de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et nécessairement de l'Aide-du-Prince-Édouard. On apprend cette chose-là ici au Canada uni et on décide d'y aller, même si on n'a pas été invité. McDonald's, Cartier et quelques autres s'embarquent à bord d'un vapeur, le Queen Victoria, dans laquelle on installe plusieurs caisses de champagne parce que c'est un moyen de convaincre les autres peut-être plus fort que certains discours. Les représentants du Canada uni vont arriver à Charlottetown à un moment donné où il y a un cirque. Il n'y a personne pour les accueillir. Et c'est le secrétaire de la colonie de l'Aide-du-Prince-Édouard qui va aller les chercher aux navires. Et à ce moment-là, les représentants du Canada sont extrêmement bons diplomates et ils vont convaincre les représentants des autres colonies de venir à Québec au mois d'octobre où on va discuter d'une union de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Nous ne ferons plus qu'un peuple agissant de parfaits accords dans la paix et dans la guerre. Le peuple canadien-français se trouve face à un autre grand point tournant de son histoire. Mais peu nombreux sont ceux qu'ils savent. La majorité vit à la campagne et n'a aucun contact avec les anglophones. Le Haut-Canada, les autres colonies anglaises sont bien lointaines. Avant l'union, nous avions un Anglais devant nous. Avec l'union, nous en avons un en avant et un en arrière. Avec la Confédération, nous en aurons un en avant, un en arrière, un de chaque côté et peut-être un sur la tête. L'union de 1841 a conduit à la désunion. Faut-il s'étonner alors si le projet d'une autre union avec d'autres colonies anglophones éveille la méfiance chez certains francophones? L'idée d'unir les colonies anglaises d'Amérique du Nord semble faire une certaine unanimité chez les hommes politiques. Les deux hommes forts du Canada uni sont Johnny MacDonald et Georges-Étienne Cartier, deux conservateurs qui sont convaincus que le seul moyen de sortir le pays de l'impasse, c'est l'union. Mais comment va-t-on convaincre le peuple? Ces commanditaires sont heureux de contribuer à la diffusion des grands moments de notre épopée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501